Cet enregistrement vous est proposé par Trésor Sonore, votre audiothèque. Choisissez ce que vous écoutez quand vous voulez. Rendez-vous sur www.trésorsonore.com ou sur l'application téléphonique. Ruben Science, récits et allégories, préface. Chacun des morceaux qui composent ce volume a été, avant d'être écrit, présenté sous forme d'allocution aux auditeurs des réunions populaires évangéliques. C'est à ce public bienveillant et sympathique que ce livre est affectueusement dédié par l'auteur. Il y a dans notre tempérament celtique un fond de mysticisme qui s'opposera toujours à ce que nous devenions un peuple d'athées. Cette tendance mystique, on la trouve même dans le langage des apôtres de l'incrédulité. Depuis M. Renan, jusqu'à Mlle Louise Michel, jusqu'à M. Émile Zola. L'irréligion pour réussir chez nous a dû prendre les allures de la religion. Il y a là pour nous, chrétiens évangéliques, un encouragement. Qui mieux que nous peut parler aux âmes affamées d'idéal ? La cime vers laquelle aspire notre génération, ce triple sommet de vérité, de justice et d'amour, nous seuls le connaissons. C'est le calvaire. C'est ce besoin d'entendre une voix moins froide que celle de la science et de la raison, au nom desquelles on nous parle depuis si longtemps, qui explique le succès parmi nous des ouvrages de la nouvelle école littéraire russe, à la tête de laquelle est placé le comte Léon Tolstoy, ouvrage qui, malgré des erreurs et des lacunes que nous regrettons, savent parler au cœur par l'imagination. Parmi les récits contenus dans ce recueil, il en est un qui, traduit à notre insu en anglais, sans nom d'auteur, eut la bonne fortune de tomber sous les yeux de l'illustre romancier russe. Il le traduisit dans sa langue avec quelques variantes, et nous ne fûmes pas peu surpris, il y a quelques mois, de trouver notre récit, traduit du russe en français, dans un volume des œuvres de Léon Tolstoy. Nous lui écrivîmes, et voici sa réponse. « Monsieur, je suis vraiment désolé de vous avoir causé de la peine, et je vous prie de me pardonner ma faute, qui est bien involontaire, comme vous allez voir. » Il paraît en Russie une feuille mensuelle très peu répandue, le Rabouchy, c'est-à-dire l'ouvrier. Un de mes amis me donna le numéro de ce journal, dans lequel se trouvait une traduction et une adaptation à la virus de votre récit, le Père Martin, sans nom d'auteur, et me proposant de profiter de ce récit pour en faire un conte populaire. Le récit me plut beaucoup. Je ne fis que changer un peu le style et ajouter quelques scènes, et le remis à mon ami pour le publier, sans mon nom, comme cela était convenu, non seulement pour le Père Martin, mais même pour les récits qui étaient de moi. Pour la seconde édition, l'éditeur me pria de lui accorder le droit de mettre mon nom au récit qu'il avait reçu de moi. J'y consentis, sans penser que, parmi ces récits, dont huit étaient de moi, le récit Martin ne l'était pas. Mais, comme il avait été refait par moi, l'éditeur émit mon nom comme aux autres. Dans l'une des éditions rédigées par moi, je fis ajouter au titre « Là où est l'amour, là est Dieu ». La parenthèse empruntée de l'anglais, l'ami qui m'avait donné le journal m'ayant dit que le récit était d'un auteur anglais. Mais, dans mes œuvres complètes, on a omis la parenthèse, et le traducteur a fait la même faute. C'est ainsi, monsieur, qu'à mon grand regret, je me suis rendu coupable envers vous d'un plagiat involontaire, et c'est avec le plus grand plaisir que je constate ici par cette lettre que le récit « Là où est l'amour, là est Dieu » n'est qu'une traduction et une adaptation aux mains russes de votre admirable récit « Marta ». Je vous prie, monsieur, d'excuser ma négligence et de recevoir l'assurance de mes sentiments fraternels. Léon Tolstoy Auditeur, puissent ces humbles paraboles, écrites sans la moindre préoccupation littéraire, uniquement en vue du salut des âmes, te conduire à Jésus-Christ et faire naître en toi cette vie nouvelle sans laquelle tu ne saurais être en bénédiction à tes semblables. Voilà le seul succès qu'ambitionne l'auteur. Le Barde Le lendemain de son couronnement, un jeune roi quitta son palais pour se promener sans escorte dans une forêt voisine. On était à cette douce et fugitive époque de l'année où l'été, atteignant sa plénitude, s'apprête à léguer à l'automne les moissons et les fruits qu'ont mûris ses ardeurs. La vie dans sa force, sa joie et sa majesté éclataient de toutes parts. C'est à peine si, à la cime des arbres, quelques feuilles jaunies tâchaient de leur rouille le manteau vert de la nature. Le roi marcha longtemps pour calmer l'agitation que les cérémonies de la veille avaient produites en lui. Peu à peu, dans le silence rendu plus solennel par les champs étouffés des oiseaux sous l'oreille et par les mille bruits que fait la nature en ses mystérieux travaux, une profonde paix envahit le jeune homme. Il se vit au sein d'une grande famille où toute chose le saluait en frère, république de laquelle tous les êtres vivants sont citoyens à titre égal. Il s'assit au pied d'un chêne. Il régnait en cet endroit un demi-jour discret sur lequel tranchait quelques points de vive lumière. On eût dit que du feuillage noir il pleuvait des gouttes de soleil. Et le roi s'endormit. Soudain, un chant étrange, fantastique, surnaturel, qui semblait à la fois descendre du ciel et monter de la terre, parvint jusqu'à lui. Était-ce une seule voix ou une multitude ? Dans cette admirable mélodie, si douce qu'elle eut bercé le sommeil d'un petit enfant, tout avait son écho. On y retrouvait le chant nocturne du rossignol et la plainte éternelle des vagues, le mugissement des tempêtes et le frais gazouillis des fontaines, un bruit d'insectes qui volent et d'avalanches qui roulent, toutes les rumeurs de la plaine et de la montagne, de la mer et des bois, mêlées à des notes inconnues, lointaines, éthérées, voix d'anges se confondant avec les voix terrestres, musique mélodieuse que fait à travers l'infini la marche des étoiles. Longtemps, le prince s'écouta. Il avait quitté son palais au matin et déjà le crépuscule étendait au loin ses ombres transparentes qu'il écoutait encore la voix qui ne se lassait point avec des intonations nouvelles où le même motif se retrouvait en d'innombrables variations. Mais quand la nuit fut venue, un frisson éveilla le roi et le chant s'arrêta. Il se leva, regarda autour de lui. « Ô barde ! » cria-t-il, « ne t'arrête point, chante encore, chante, et je te donnerai pour récompense tout l'or que tu voudras. Viens jusque dans mon palais et chante sur la route, car même pour un instant je ne puis me passer de t'entendre. » Mais la forêt resta silencieuse. Seul le vent de la nuit répondit au jeune homme en jetant à ses pieds quelques feuilles sèches. « Viens ! » cria-t-il avec impatience. « Montre-toi où je ferai ce soir même fouiller la forêt par mes gardes qui t'amèneront pieds et poings liés devant moi. » Mais rien ne répondit à sa colère que le craquement de l'écorce et la chute des branches mortes. « Ô poète, qui que tu sois, aie pitié de moi, je ne vivrai plus sans ton harmonie, supplia le prince à genoux. Viens, ou si tu veux rester ici, chante encore, et j'y resterai avec toi, car t'entendre, c'est plus que vivre et c'est plus que régner. » Mais à ce dernier appel, rien ne répondit que le cri funèbre de l'orfraie, et le jeune roi, désespéré, rentra seul au palais, désormais vide pour lui. Ce fut en vain que les courtisans essayèrent pendant les jours qui suivirent de dissiper la mélancolie de leur maître. Ils se demandaient l'un à l'autre quel mystère s'était révélé à lui ou quel drame s'était passé pendant sa longue et solitaire promenade. Ils multiplièrent autour de lui les distractions. Ils voulurent l'occuper des affaires du royaume. Vins efforts. Le roi était de jour en jour plus sombre et plus abattu. Sa vigueur s'épuisait comme celle d'un jeune chêne mordu par un ver à ses racines. Déjà la mort semblait l'avoir marqué au front. Tous les jours, à des heures différentes, il retournait dans la forêt. Mais l'automne était venu. Chaque jour, les sentiers devenaient moins visibles sous l'entassement des feuilles mortes. La joyeuse république qu'il avait reçue au nombre de ses citoyens devenait un cimetière où la mort s'étalait crûment. Sans le mystère et la poésie dont un été la vie s'enveloppait. Et le barde n'était point revenu. Avec l'hiver, le roi cessa ses promenades quotidiennes, pour lesquelles, d'ailleurs, les forces commençaient à lui manquer. Et pendant de longues heures, il restait immobile, comme obsédé par un souvenir ou par un rêve. C'était quelques fragments de l'inoubliable mélodie qui le hantait. Un jour, ses serviteurs s'approchèrent de lui. « Sire, lui dirent-ils, votre vie est en danger. Vous portez un secret qui vous tue, et si vous ne parvenez pas à l'oublier ou à satisfaire la passion qui vous ronge et dont nous ne connaissons pas l'objet, ce sera fait de vous en peu de temps. Mourir, répondit le roi avec un triste sourire, ah, cela me serait doux si j'étais sûr d'entendre dans la tombe, mais non, elle est plus silencieuse encore que la forêt. Eh bien, reprit-il en se redressant, je ne mourrai point sans avoir fait un effort pour retrouver la vie. Écoutez et obéissez. Qu'une fête extraordinaire soit préparée, à laquelle seront invités tous les poètes, musiciens et chanteurs de mon royaume et de tous les royaumes. Qu'ils y viennent avec leurs meilleurs instruments et leurs plus belles harmonies et qu'ils sachent qu'à un prix considérable, une fortune royale sera la récompense de celui dont les accents me guériront. Allez ! Les ministres s'inclinèrent et procédèrent rapidement à l'exécution de ces ordres. Lorsqu'arriva le grand jour où devait avoir lieu ce concours universel, la capitale et les faubourgs regorgeaient d'artistes, accourus de tous les bouts de la terre. On entendait à tous les carrefours que le bruit des voix qui cessait et d'instruments qui s'accordent, que d'aubades et de sérénades aux oreilles des bons bourgeois. Des juges compétents, choisis par le prince, ne tardèrent pas à démêler les vrais talents au sein de cette discordante cohue. Un premier choix donna une centaine de sujets, tous fort habiles, tous dignes de charmer le roi, s'il était capable de le guérir. Mais ce nombre était trop élevé encore, et par un examen final, six concurrents obtinrent de se présenter devant la mélancolique majesté. Couché sur son lit de parade, le jeune prince apprit sans grande joie que parmi les milliers de bardes que son appel avait attiré, six avaient été choisis par les juges du concours comme capables de lui faire oublier par leurs supérieures harmonies le chant qu'il avait entendu dans la forêt. L'oublier, répondit-il au serviteur qui lui apporta cette nouvelle, ce n'est pas cela que je veux, c'est l'entendre encore, je mourrai si parmi les six ne se trouve celui qui chantait invisible dans mon trop court sommeil. On fit donc entrer les musiciens. Le premier qui se présenta tenait entre ses mains une lyre à Grèce, tout en guirlandais de fleurs des chants et dont les cordes étaient faites des frêles fibres du roseau. Il chanta la nature, les saisons et les plaisirs rustiques et le roi tressaillit car dans ce chant suave et frais il retrouvait par échapper le motif de l'hymne mystérieuse. Le barde s'exaltait par degrés. Bientôt en véritable artiste il oublia le roi l'imposant assemblée il s'oublia lui-même et les auditeurs ravis se disaient que jamais plus belle harmonie n'avait pu se faire entendre. Mais l'on vit tout à coup les fleurs de la lyre pencher la tête et se flétrir et sous les doigts du chanteur les cordes se brisèrent toutes à la fois et tandis que l'artiste honteux se retirait en silence le roi retombait sur sa couche avec un long soupir. La lyre du second barde était faite d'ivoire et les cordes étaient des fils longs et soyeux de fins cheveux d'enfants ou de femmes. Il chanta l'amour la joie suprême des affections partagées les pures délices du foyer. Le roi fut ému mais l'image gracieuse flottait devant lui et dans ce chant comme dans le premier il retrouvait des réminiscences de l'hymne inoubliable. Mais soudain les fils se rompirent et le chant expira sur les lèvres du barde dont la lyre échappant de ses mains se brisa sur les dalles. Hélas ! murmura le roi ce n'est pas encore cela. L'aspect du troisième barde que l'on introduisit aussitôt contrastait avec celui de ses deux compagnons. Rave et solant en elle il portait une lyre d'ébène constellée d'étoiles de diamants qui brillaient d'un vif éclat. Les cordes traversées par un fluide électrique semblaient être de flammes. Il chanta les mystères de la nature, les lois éternelles découvertes par l'esprit humain, les merveilles des cieux, les secrets de l'océan, tout ce que pèse, compte et dissèque la science. Son chant s'élevait majestueux dans un profond silence. Une auguste sérénité s'en dégageait. Mais le roi tout pensif cherchait dans ses larges accords une note, la note dominante de l'hymne qu'il avait entendue dans la forêt. Cette note ne s'y trouvait pas, et bientôt les cordes phosphorescentes s'éteignirent lentement, les diamants brillaient d'un feu sombre, puis s'y tenir à leur tour, et le chanteur emporta tristement sa lyre noire et muette. Le roi n'eut pas la force de faire un signe, mais le quatrième barde fut appelé. Celui-ci s'avança d'un pas ferme est délibéré avec une lyre d'acier dont les cordes étaient d'airain. Il chanta la gloire des ancêtres, les héros des siècles passés, les conquêtes par lesquelles fut fondée la patrie. On entendait dans ses accords puissants sonner les fanfares et les sabots des chevaux retentirent sur le pavé des villes incendiées. Une flamme passa dans les yeux du roi. Il chercha de l'œil son épée, et déjà les soldats qui l'entouraient s'apprêtaient à le suivre dans quelques campagnes glorieuses. Cependant, le barde ne jouait plus qu'avec peine de son dur instrument. L'effort et la douleur se trahissaient sur son visage, et ses doigts ensanglantés par les cordes d'acier les serrent enfin tombés la lyre qui rendit un son sinistre en frappant le sol. La flamme s'éteignit dans les yeux du roi. L'espoir des courtisans s'évanouissait. Cependant, ils firent approcher le cinquième barde. Celui-ci se présenta en dansant et en agitant des grelots attachés à ses vêtements. Il tenait une lyre étrange faite de bois doré avec des cordes d'or, d'argent et de cuivre. Il chanta le plaisir, la coupe énivrante, les vulgaires jouissances des sens. Mais malgré la beauté de sa voix et la gaieté de ses mélodies, l'accompagnement en était si bizarre, les sons qu'il tirait de sa lyre si discordants, que le roi fit bientôt un geste de fatigue et de dégoût. Qui donc, demanda-t-il, s'est imaginé qu'un pitre pût me faire oublier le barde divin ? Découragés, les serviteurs du roi n'osaient faire approcher le dernier concurrent. Mais celui-ci s'avança tout seul. Ses vêtements étaient sombres et sa lyre était enveloppée d'un voile noir. Il chanta la douleur, le désespoir et la mort. Chant sublime dans lequel vibrait la plainte de tous les siècles où lentement défilèrent toutes les mornes agonies que le soleil et les étoiles contemplent jour et nuit sur notre terre désolée. Le roi écouta farouche le sourcil froncé. Cette mélodie lui plaisait. Non, certes, qu'elle lui rappela celle qu'il avait entendue dans la forêt, mais justement parce qu'elle en était l'opposée. Il éprouvait une sorte de volupté à boire les eaux amères de la désillusion. L'hymne funèbre se prolongea. La même monotone mélopée se répéta à l'infini jusqu'à ce qu'enfin la voix devint traînante, plus plaintive encore et s'éteignit dans un sanglot. Le roi retomba sur ses oreillers. Il ne lui restait plus qu'à mourir. Un serviteur entra. « Il y a dans la rue, dit-il, un homme qui insiste pour être introduit devant sa majesté. Il dit être un barde venu de loin et se prétend capable de guérir le roi. L'un des ministres allait voir cet homme, mais il revint presque aussitôt. « C'est un mendiant, dit-il, ou un fou. Il est couvert de poussière et ne peut être admis en la présence de notre souverain. » et le prince avaient ouvert les yeux. « Que m'importe à cette heure les vaines apparences, faites entrer cet étranger. » On appela donc le nouveau venu. Les six concurrents, pleins de curiosité et d'envie, demandèrent à rester pour l'entendre. Mais l'inconnu refusa d'entrer si on ne le laissait seul avec l'auguste malade. Celui-ci fit sortir tout le monde, et sur le seuil de la chambre, les courtisans et les musiciens congédiés se croisèrent avec l'étranger. Ils lui jetèrent un regard dédaigneux. « Le roi a perdu la tête, » dirent-ils tout bas à l'aspect du nouveau chanteur. Il était en effet pauvrement vêtu, et ses pieds nus et meurtris montraient qu'il venait de loin. Il portait un objet mystérieux, un instrument fort lourd, formé de deux pièces de bois épineux, clouées l'une sur l'autre à angle droit. Quand la porte fut refermée, l'inconnu laissa reposer son étrange lire sur le sol et chanta. Dès les premières notes, le roi fut saisi. C'étaient bien là les accents ineffables entendus dans la forêt. C'était la même harmonie où se retrouvaient avec la même ampleur les échos de toutes choses et cette note surhumaine qui manquait aux autres chanteurs. Mais le cri de joie qu'il allait pousser expira sur ses lèvres, car, ô merveille, le barde se surpassait. Ce n'était plus seulement le chant de l'oiseau et le bruit des vagues, le grandement des tempêtes et le murmure des ruisseaux, le cœur lointain des cieux et des étoiles, toutes les voix de la mystérieuse création. Ce n'était plus seulement la note sacrée qui semblait descendre du trône de Dieu pour se mêler au concert de la nature. C'était au-dessus de tout cela une note nouvelle, inouïe, profonde et vibrante et qui semblait sortir du cœur même de l'éternel. Le barde chantait Dieu visitant la terre et ses fiançailles avec l'humanité. Il chantait le triomphe de la lumière et de l'amour. Et tandis que ses doigts frémissaient sur les cordes invisibles, une sueur sanglante perlait de son front, sa vie s'écoulait avec son chant, les cordes de sa lyre c'étaient les fibres de son cœur. Lorsqu'enfin il s'arrêta, le roi était à genoux prosterné au pied du barde. « Oh ! merci ! » cria-t-il, « merci d'être revenu. Ah ! pourquoi m'as-tu laissé si longtemps ? Du moins, maintenant, je ne te laisserai point aller. Chante béni, j'abandonnerai pour te suivre ma couronne et ma patrie. Je serai pèlerin et voyageur comme toi. Mais dis, ne veux-tu pas rester ici ? Tout ce que j'ai t'appartient. Dispose en maître de ce palais et de moi-même que je puisse seulement entendre chaque jour ta divine harmonie. » Mais le barde répondit, « Je ne puis rester ici car d'autres lieux m'attendent. Moi aussi, je suis roi et je dois retourner dans mon royaume. Tu ne peux me suivre pour le moment. il faut que je te laisse seul. Ah ! pourquoi donc j'aimis le jeune prince ? Pourquoi t'ai-je rencontré ? J'eusse vécu heureux si je ne t'avais entendu dans la forêt et je serais mort si tu n'étais revenu aujourd'hui. Pourquoi m'empêches-tu à la fois de vivre et de mourir ? » « Tu vivras et tu seras heureux. Bien plus, tu donneras le bonheur. Je pars, mais je te laisse ma lire, » dit le barde en montrant le bois rugueux qu'il avait apporté, « à condition que tu ailles comme moi, de ville en ville pour faire entendre à tous l'hymne divin que je t'ai enseigné. » « Mais je ne saurais pas en jouer, je ne saurais pas chanter comme toi. » « Essaye, » dit le barde en souriant. Le jeune homme appuya ses mains fines et délicates sur le bois grossier. Ô prodige ! Il en tira des sons tout pareils à ceux qu'en avait fait sortir le musicien et sur ses lèvres n'acquirent comme d'elles-mêmes les notes du chant céleste. Il n'avait pas encore l'inimitable perfection du maître, mais en s'essayant à l'imiter, l'élève éprouva une joie presque égale à celle que lui avait procuré le barde divin. Celui-ci disparut. Quand les serviteurs du roi entrèrent, ils le trouvèrent seul, le visage radieux, serrant sur sa poitrine, sans craindre les sanglantes morsures des épines, l'instrument laissé par l'étranger. Une lyre en forme de croix. Anélia, l'île sans soleil À une longitude et à une latitude que nous n'avons pu exactement déterminer, existe une île assez vaste qui s'est trouvée longtemps dans d'étranges conditions climatériques. Le soleil n'y brillait jamais. De temps immémorial, un nuage gris avait couvert le ciel jusqu'aux limites de l'horizon, ne laissant passer qu'une lumière blafarde, jamais d'éclaircie, jamais de déchirure à cet immense linceul. Lorsque, mais joyeux sur le fond vert de nos prairies, brode en lettres d'or le nom du Créateur, là-bas, tout restait dans le même état. Une maigre verdure couvrait la plaine où paissaient des fantômes de troupeaux, mais rien n'avait la force de s'épanouir et de mûrir sous ce brouillard éternel. Aussi, les habitants étaient-ils haves et rachitiques, et l'on pouvait prévoir la fin prochaine de leur race. Il existait parmi eux des traditions confuses qui parlaient d'une époque lointaine où le ciel était brillant et la terre fertile. Cela remontait bien haut, très haut, au temps où leurs premiers ancêtres avaient abordé l'île, jusqu'alors déserte. Mais un cataclysme s'était produit et l'âge d'or avait disparu. Les conditions malheureuses de leur existence n'empêchaient pas les annéliens d'être intelligents. C'étaient des êtres raisonnables, mais surtout raisonneurs. Plus leur vie était misérable, plus ils semblaient portés vers les spéculations scientifiques. C'est ainsi qu'ils se consolaient de leurs mots. Leurs historiens compulsés s'en relâchent les annales, les légendes, les moindres vestiges du passé, les uns pour prouver que l'âge d'or avait existé, les autres que c'était une superstition. Leurs physiciens avaient longtemps avant nous inventer l'aérostat et il s'élevait dans les airs pour sonder le mystérieux nuage. Mais le nuage semblait infini en profondeur comme en surface et les aéronautes découragés descendaient toujours sans avoir vu autre chose que les brouillards. Quant à la navigation, elle leur était interdite. L'île était entourée de tant de récifs, de courants et de vents contraires que tout essai de ce genre eût été une mort certaine. Quelques audacieux s'étaient risqués sur les flots mais n'étaient plus revenus. Aussi l'océan avec ses sanglots était-il en leur langage un synonyme de la mort, de même que ce voile toujours gris nous tombait sur eux comme des pleurs une morne effroi de pluie. La grande question qui se débatait entre les savants et même entre les gens du peuple était celle-ci. Qu'est-ce que la lumière ? Et la dispute était si ardente qu'on avait vu plusieurs guerres civiles s'allumer entre gens d'opinions différentes. Ce qu'on avait écrit de livres et de brochures, prononcé de discours sur ce sujet était effrayant. Hélas, tous les arguments de la dialectique, tous les efforts de l'éloquence, tout le sang répandu avait été impuissant à ouvrir le ciel et à révéler le grand secret qu'il enfermait. Trois écoles principales, sans compter une foule de doctrines particulières et de sectes, se partageait la population d'Anelia. La première disait « La lumière vient des yeux. Cela est évident puisqu'on voit ou qu'on ne voit pas selon qu'on les ouvre ou qu'on les ferme. L'organisme sécrète la lumière comme il sécrète le sang, la sueur, les larmes. Chacun de nous porte en soi une source de clarté. La seconde répliquait « Oui, la lumière est en nous, mais elle est aussi en toutes choses. C'est une substance répandue dans l'air dont elle est un élément essentiel et qui imprègne tous les corps et les pénètrent à des degrés différents. Tout ce qui se voit est lumineux, tout porte en soi la lumière. » Les deux opinions paraissaient également plausibles, mais on leur faisait une objection insoluble. Si la lumière vient des yeux, d'où vient qu'on n'y voit pas à minuit, même en ouvrant les yeux tout grands ? Et si tous les objets sont lumineux, d'où vient qu'il cesse de l'être le soir ? La lumière paraît et disparaît à un intervalle régulier, indépendant de nous et des objets qui nous entourent. Elle a donc une existence séparée, indépendante, supérieure, et la régularité avec laquelle elle se montre et se cache semble indiquer qu'elle est dirigée par une intelligence et une volonté. À cela, les docteurs des deux premières écoles n'avaient rien à répondre. Un troisième système affirmait que la lumière n'existe pas plus que les ténèbres. Tout est un rêve. Les prétendus voyants ne sont que des visionnaires. La lumière n'est qu'un phénomène cérébral. À cela, il n'y avait rien à dire. Sinon qu'ils étaient insensés. On ne discute pas avec des gens qui nient l'évidence de leur propre sens. Mais nous n'en finirions pas si nous voulions seulement mentionner toutes les hypothèses saugrenues inventées par l'ignorance des habitants d'Anélia. Essayons d'imaginer nous-mêmes par quoi nous remplacerions le soleil si nous ne l'avions jamais vu. Quel homme aurait pu s'en faire une idée ? En face de tous ces mondes dont la multitude se révèle à nous dans les nuits étoilées, qui ne sont que l'esprit humain dans ses plus vastes et ses plus hardies conceptions n'aurait jamais approché de la réalité ? Cependant, ce peuple toujours plus misérable s'en allait peu à peu et toutes ses discussions savantes ou passionnées ne lui rendaient pas la vie. Un jour, pour la première fois, on vit dans l'île un étranger. Il avait, on ne sait comment, abordé ce rivage mortel et l'on voyait bien qu'il venait de loin car son aspect présentait un parfait contraste avec celui des Anéliens. Tous le virent avec étonnement, beaucoup avec envie, car il était si beau que leur rachitisme et leur laideur éclatèrent soudain à leurs propres yeux. Pourtant, il était simple et modeste, se laissait aborder par tous. Il voyagea dans les différentes parties de l'île et sur son passage la foule à Corée. « D'où viens-tu ? » lui demandait-on. Et lui répondait « Je viens du pays de la lumière. » À cette parole, bien des gens disaient « Ce doit être vrai, il doit venir d'un pays meilleur que le nôtre car où trouverait-on parmi nous un homme pareil ? » Les chefs du peuple entendirent ses propos et devinrent jaloux de l'étranger. Cependant, les docteurs se moquaient de lui. « Tu viens, dis-tu, du pays de la lumière ? Mais nous y sommes, où s'en occupe-t-on plus que chez nous ? » « Vous en parlez, leur disait-il, mais vous ne la connaissez pas. Savez-vous d'où elle vient lorsque au matin les ténèbres se dissipent ? Savez-vous où elle va lorsque la nuit descend sur la terre ? Vous en parlez, mais moi, je l'ai vue. Pauvre Jean, le plus petit de mes compatriotes est plus savant que vous sur cette question-là. » En entendant ces paroles, les docteurs, sans distinction d'école et de secte, furent hors de même. Quoi ? Toute leur théorie ne valait rien. Ce nouveau venu, cet intrus, avait l'audace de le leur dire. Et il devenait populaire. Son air de franchise, sa bonne mine et sa simplicité lui gagnaient tous les cœurs. Ils se consultèrent avec les chefs. « Il est temps, » dirent-ils, « de nous en débarrasser. » Lui continuait ses voyages, et de ville en ville, de village en village, il annonçait une bonne nouvelle. « Croyez-moi, » disait-il, « les nuages ne sont pas éternels. Un jour, le vôtre disparaîtra. C'est toujours à la lumière que doit rester la victoire. Espérez, levez les yeux en haut, bientôt vous verrez paraître le roi du jour, et lorsqu'il brillera sur vous, vous serez transformés. Un sang nouveau courra dans vos veines, vous serez vigoureux, et vos enfants le seront plus que vous. Votre terre même fera place à une terre nouvelle. Des fleurs brillantes naîtront sous vos pas, et la nuit, d'autres fleurs écloront sur vos têtes. Vos tempêtes s'asseront. Vous pourrez affronter l'océan et partir pour les pays lointains d'où je suis venu. » À ces paroles, beaucoup reprenaient courage. L'âge d'or allait donc revenir. Seuls, les principaux refusaient de croire. « Puisque tu viens du pays de la lumière, » lui dirent-ils un jour, « explique-nous ce qu'elle est, il posait cette question pour l'embarrasser, car il ne pouvait imaginer qu'il en sut plus long qu'eux. » Alors il leur expliqua les mystères du ciel. Il leur dit qu'au-dessus du grand linceul gris qui les enveloppait, roule un globe de flammes appelé le soleil, auprès duquel la terre entière n'est qu'un astre minuscule. Il leur dit que ce soleil conduit par une main mystérieuse, marche depuis des siècles sans nombre dans l'espace sans borne, entraînant avec lui notre globe dont il est la vie. Il leur parla avec autorité de ces choses, mais ils ne les comprirent point. « Un globe de feu plus grand que la terre, » disaient les uns, « mais il nous consommerait. » « Un globe autour duquel nous tournons, » disaient les autres. « Voilà qui est absurde, car je sens bien que le sol est immobile. » « Et tous ensemble, tu es un imposteur, tu as voulu nous tromper. » Mais lui ne s'ému point. « Je dis vrai, » répondit-il. « Je ne puis en donner d'autres preuves que celle-ci. Moi-même, j'ai vu le soleil et le soleil m'a regardé. Ne voyez-vous pas en moi les effets bénis de sa lumière ? Je vis et vous êtes en train de mourir. Ah, pauvre Jean, au lieu de tourner contre moi votre colère, unissez-vous pour demander à Dieu d'écarter le nuage et de vous montrer son soleil. » Quand ils l'entendirent parler ainsi, tous se levèrent pleins de rage et dirent, « Il insulte notre gloire et notre pays. Il prétend nous enseigner et nous gouverner. À mort, le tyran. À mort, l'imposteur. » Et avec la complicité du peuple, toujours mobile dans ses sentiments, ils le traînèrent hors de la ville et le tuèrent sur un coteau. Cependant, tous les habitants d'Anelia ne furent pas meurtriers. Beaucoup avaient aimé l'étranger et, sans les comprendre, avaient reçu avec joie ses paroles. Ceux-là pleurèrent sa mort pendant trois jours. Un matin, ils se mirent en route pour aller visiter sa tombe à peine fermée. « Ô prodige ! » Tandis qu'ils y allaient, c'était l'heure où la nuit se retire devant les blanches lueurs de l'aube, ils aperçurent, s'élevant au-dessus de la colline, un orbe glorieux qui couvrit de sa splendeur le sépulcre et le lieu du supplice et toutes les campagnes à perte de vue. Pour la première fois, le soleil avait lu sur l'île maudite. Cela ne dura qu'un instant, mais ils gardèrent dans les yeux la sublime clarté qu'ils avaient entrevue. Ce premier rayon laissa sur leur front une auréole. Ils virent dans cette apparition fugitive la promesse du jour définitif. Ils l'annoncèrent à leurs compatriotes et depuis lors, on voit chaque matin une multitude toujours plus nombreuse lever les yeux au ciel pour attendre le roi du jour. Auditeurs, cette île, c'est la terre. Ce nuage, c'est le péché qui nous cache le ciel. Le soleil absent dont nous ne recevons qu'indirectement la lumière, c'est Dieu. Dieu, on le discute, on le nie parce qu'on ne le voit pas et faute de le voir, les hommes meurent tous savants qu'ils sont. Car comme un corps ne vit pas sans soleil, un esprit ne vit pas sans Dieu. Et l'étranger venu du pays de la lumière, qui est-il ? C'est Jésus-Christ, qui est venu sur la terre de la part de Dieu. Que dis-je ? Il est Dieu lui-même, la lumière éternelle qui était avant toute chose et par qui toutes choses ont été faites. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Cette lumière a éclaté à tous les regards non prévenus, quand le Christ, déchirant le voile, est mort sur la croix pour le péché du monde, quand il est ressuscité pour notre justification. Car c'est alors que Dieu s'est révélé dans sa justice et dans son amour. C'est là que tout homme a pu voir les perfections divines que la nature ne nous révèle pas, sa sainteté parfaite et sa miséricorde infinie. La résurrection du Christ, c'est le premier rayon du jour éternel. Ce n'est pas encore le soleil apparaissant dans toute sa gloire, mais c'est la promesse, c'est la garantie de cette apparition. Ah ! Lorsque se lèvera ce soleil de justice, ayons les yeux fixés en haut pour l'attendre et pour l'adorer. Les souvenirs du vieux sergent Il est midi et l'on est en juillet. Dans la salle basse où les soldats attendent leur tour de faction sous les ordres du vieux sergent Romillard, la chaleur est étouffante. En vain, de temps en temps, l'un des hommes va-t-il remplir la cruche à la fontaine voisine pour en arroser les dalles brûlantes. Il semble que l'eau se transforme en vapeur. Les mouches bourdonnent dans la vive clarté du soleil qui entre par la fenêtre dépourvue de voler et les moustiques se joignant à ce concert harcèlent les malheureux troupiers qui, étendus sur la planche, voient couder sur la lourde table et s'évènement de dormir. Au moins, s'il était possible d'ôter les pestes uniques, l'incomode fourniment, mais la consigne n'autorise pas même un tour de moins à la cravate. Le sergent Romillard, un briscard à trois chevrons, permet à peine que l'on note son chacot et, avec lui, il n'y a pas à plaisanter. Les plus érudits dans le corps de garde, j'entends ceux qui savent lire, essaient de tuer le temps en parcourant la saine littérature que le gouvernement offre en pâture à leurs loisirs. On trouvait, il y a quelques années, dans presque tous les corps de garde, un petit assortiment d'ouvrages soigneusement examinés par l'autorité militaire. La plupart sortaient de la célèbre librairie Marne de Tours. Voici le titre de ces ouvrages remarquables. La couronne de Marie, histoire véritable, le martyr de Saint-Maximin ou encore l'histoire de Saint-Louis, roi de France. Mais, au baillement prolongé des lecteurs, il est aisé de voir que cette saine littérature les intéresse médiocrement. Le caporal Tarot, un artiste, se récré en dessinant sur la couverture de l'un de ses ouvrages un profil. On y reconnaît le vieux sergent lui-même, avec ses moustaches et sa barbiche à la veille garde. Mais le portrait n'est pas flatté, c'est du moins ce que semble penser l'un des malins de l'escouade qui regarde le dessin par-dessus l'épaule du caporal. Peu sensible aux beautés de la littérature et à celle de l'esthétique, l'un des soldats, un Parisien à la voix flûtée, s'adonne au plaisir de la musique. Il a tiré de sa poche une feuille de chanson, usé et sali au pli, et fredonne quelques airs. Mais il fait si chaud que la voix lui manque et il ne tarde pas à se taire au grand contentement de ceux qui l'empêchent de sommeiller. L'heure de relever le factionnaire a sonné. Celui dont le tour est venu saute à bas de la planche, essayant de secouer sa torpeur et de remettre en ordre les plis de sa tunique. Il décroche en fusil et sort précédé du caporal. Quelques minutes se passent, le caporal revient accompagné du soldat qu'il a relevé de sa faction. « Te voilà, Manivet ! » s'écrit le Parisien railleur, tandis que l'homme se décharge de son sac et de son fusil. « Je te croyais fondu dans ta guérite ! » Manivet ne répond pas, mais saisissant la cruche, il appuie le doigt sur le goulot et laisse tomber dans son gosier une lampée rafraîchissante. « Tu vas te griser ! » crie le Parisien. Pendant ce temps, le vieux sergent est demeuré impassible tout près de la table. Un vrai type, ce vieux sergent ! Figure bronzée, gravée de la petite vérole, avec de petits yeux qui percent comme des vrilles et un grand nez au-dessous duquel sa moustache et son impérial font l'effet d'un point d'orgue. « Berthaud ! » dit-il au Parisien quand le soldat eut fini de boire. « Prenez la cruche et allez l'emplir, ça vous apprendra à vous moquer des camarades. » Berthaud sort au milieu d'un rire général. Manivet, désaltéré, s'assied près de la table et tire un livre de sa poche. « C'est vrai qu'il faisait chaud, mais tout de même, j'ai eu de la chance. Figurez-vous qu'une dame s'est approchée de moi. » pour te prêter son inventail ? interrompt l'un des troupiers. « Était-elle jeune ? » demanda l'incorrigible parisien qui vient de rentrer sa cruche à la main. « Laissez-moi donc parler, sa perlote. Cette dame m'a fait un cadeau d'un petit livre. Tenez qu'elle m'a dit « ça vous distrira. » Je n'ai pas eu le temps de dire merci qu'elle était déjà partie. » Le sergent Romillard a relevé la tête. « Jeune soldat, » dit-il, « vous connaissez la théorie ? » « Un peu, sergent. » « Et vous ne savez pas qu'un militaire en faction ne doit ni se laisser approcher, ni recevoir quoi que ce soit, ni rien dire à personne, sinon à l'officier de ronde ou au chef de poste ? » « Mais, sergent, soldat, manifé, vous aurez deux jours de salle de police. » « Attrape, mon vieux, » dit le malicieux parisien. « Ça t'apprendra à emprunter les ventailles des dames quand tu as trop chaud en faction. » Le sergent avait tiré son calepin et de sa meilleure écriture y écrivait la mention suivante. « Deux jours de salle de police aux soldats manivés pour avoir, étant en faction, reçu un cadeau d'un civil. » Comme il répétait à demi-voix ce qu'il venait d'écrire, le caporal se permit une observation. « Mais excusez-moi, sergent, mais ce n'est pas un civil puisqu'il s'agit d'une dame. » « Une civile, alors ? » souffla le Parisien. Le sergent regarda fixement Berthaud qui tourna le dos prudemment, puis, considérant de nouveau son chef-d'œuvre, il ferma son calepin et le remit dans sa poche. Manivet, en colère, eut volontiers jeté son livre par la fenêtre, mais les camarades, curieux de voir quel ouvrage on lui avait donné, l'en empêchèrent. « Fais voir ça, » dit Berthaud, « c'est peut-être des chansons ? » « Ou un roman, » dit le caporal. « Ça serait fameux pour nous faire passer l'après-midi. » « Oui, un roman à la mode de celui-là, la couronne de Marie, de quoi nous abrutir un peu plus si nous ne l'étions pas assez. » « Juste ! » s'écria le Parisien. « Le nouveau testament de notre Seigneur Jésus-Christ. En voilà une attrape, pour sûrement vieux, si je n'étais pas la peine de te faire mettre au bloc pour si peu. » Le bloc, dont l'argot des casernes, signifie la salle de punition. « Un testament, » dit l'un des militaires illettrés. « C'est peut-être un héritage que cette dame va te laisser. » Tout le monde rit de la plaisanterie. « Allons, tiens, voilà ton livre de messe. Tu diras ça pour te rendre sage dimanche à la salle de police. » Manivet, plus furieux que jamais, allait décidément jeter le livre au milieu de la rue. Cette fois, le sergent l'en empêcha. « Qu'est-ce que vous dites donc, vous, Berthaud ? Vous parlez de ce livre-là comme si vous l'aviez lu ? » « Moi, jamais. » « Alors, pourquoi dites-vous que c'est un livre de messe ? » « Ben, ça se voit rien qu'à la couverture. Ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ. » « Ah non, vous n'êtes pas si malins que vous en avez l'air. Ce livre-là, jeune Jean, vaut la peine qu'on le regarde. Je ne crois pas qu'il y ait un autre dans le monde qui vaille autant que lui. » « Ah, pour ça, sergent, vous me permettrez de ne pas être de votre avis. J'aimerais mieux un livre de chansons. » « Ou un roman de Paul de Coq, insinua le caporal. » « Tout cela prouve que vous êtes des têtes sans cervelle, dit le vieux sergent. Je voudrais bien savoir à quoi vous servirez vos chansons et vos histoires si vous étiez sur le point de passer l'arme à gauche. » À ce mot, tout le monde devint sérieux. On savait que Roumillard avait fait la campagne de 1870 et qu'il avait vu la mort de près. Sa médaille en faisait foi. On ne pouvait donc le supposer poltron ni faire le brave devant lui. « Pour sûr, c'est un mauvais quart d'heure, » dit Berthaud. « Mais je ne vois pas comment ce petit livre nous le ferait passer plus agréablement. Ma foi, quand il faut mourir, tout le monde fait la grimace, aussi bien les cagots que les autres. » « Vous avez raison, » répondit le sergent. « Mais ça dépend de ce que vous entendez par cagot. Moi, j'ai connu un homme qui serait mort comme un peureux et qui a trépassé en brave, rien que pour avoir eu ce petit livre-là dans la poche. » « Comptez-nous ça, sergent ! » s'écria le caporal Tarot, toujours avide d'histoire. Tous les soldats se rapprochèrent de la table et le vieux Roumillard, trop ému par ses souvenirs pour être flatté de l'attention qu'on lui prêtait, commença ainsi son récit. « Nous étions à Paris pendant le siège. J'étais caporal alors et j'avais dans mon escouade un petit blondin, un lyonnais qui n'avait que dix-huit ans. C'était, comme on dit, une tête brûlée. Il s'était engagé pour la durée de la guerre. Il se battait bien, rigolait toujours. Il était le bouton en train de la compagnie. Nous étions enfermés depuis quelques semaines déjà et on était réduits à la viande de cheval. On ne recevait plus de nouvelles de la province et chacun, même les plus âgés, commençait à trouver le temps long. On a toujours au pays un père ou une mère ou peut-être bien une promise et quand on ne sait pas ce qu'ils deviennent, quand on pense que l'ennemi est peut-être au village, qu'il dévalise à sept heures votre maison sans compter les mauvais traitements, comprenez, ce n'est pas gai. Joannis le Lyonnais ne se mettait pas en peine de ça. « Jamais les Prussiens ne seront à la Croix-Rousse, disait-il. Les canutes sauront bien les empêcher d'y monter. Et puis, vive la joie, ça ne sert à rien de se faire du mauvais sang. » Il mangeait sa viande de cheval comme si ça avait été du poulet, quand même elle fut parfois bien dure. Un jour, nous fûmes de sortie. Nous étions campés à la barrière du trône et nous devions attaquer en sortant par la porte de Vincennes. Le Lyonnais aimait surtout ces jours-là. On aurait dit qu'il était enfant de la balle tant il était content de faire le coup de feu. « Allons ça ! Boulotte ! » dit-il en se frottant les mains quand nous reçûmes l'ordre de marché. C'était le soir. Nous devions partir au point du jour. « Je ne vous raconterai pas les mouvements. Il faudrait que vous connussiez la localité. Nous étions dans le bois de Vincennes. Les ennemis étaient de l'autre côté du bois. Ils arrivaient sur nous par Saint-Mort. Leurs éclaireurs étaient à deux cents mètres de nous, tout au plus. On s'était mis à un ordre dispersé et chacun s'avançait en rampant. Moi, j'étais derrière mon escouade, commandant en avant ou en retraite selon que les officiers nous le disaient. La fusillade avait déjà commencé. À travers les éclaircies du bois, on voyait briller là-bas des casques pointus. Tant en temps, Joanny en visait un qui se découvrait plus que les autres et, comme il était bon tireur, il manquait rarement son coup. « Un de moins ! » disait-il en rechargeant son chasse-peau. « Nous avancions toujours et, comme notre fusillade était bien nourrie, il était évident que l'ennemi se repliait. Ses batteries, à une grande distance, faisaient beaucoup de bruit, mais ne nous attignaient pas, protégés que nous étions par l'épaisseur du bois. » « À la baïonnette ! » crièrent alors les officiers. « Nous nous relevâmes tous, prêts à nous élancer et mettant rapidement baïonnette au canon. « J'en embrouche une douzaine ! » cria Joanny en s'élançant le premier. Il n'eut pas le temps d'avancer, car à peine avait-il vu cela qu'un coup de feu l'atteignit, il tomba à la face en avant et son fusil roula loin de lui. Comme je marchais à quelques pas en arrière de la ligne, je vis tomber Joanny. Les autres étaient partis. Moi, je ne pouvais m'éloigner sans voir si le camarade était mort ou seulement blessé. Car j'étais comme les autres, j'aimais beaucoup ce bout en train et n'avais que dix-huit ans. Moi, j'avais dix ans plus que lui. Au régiment, c'est comme chez les civils trente ans de différence. Je me sentais un peu comme son caporal et son ancien, le père de ce gamin-là. Je m'approchais donc pour le relever. Je vis tout de suite qu'il n'était pas mort car il plaignait terriblement. Je le plaçais avec toutes les précautions possibles au pied d'un arbre sur la mousse. Il était blessé à la poitrine. La balle avait traversé de part en part. Il y avait un peu de sang mais la blessure était mortelle. Il faisait un peu froid. Je le couvris avec ma capote. J'avais de l'eau de vie dans ma gourde. Je lui en fais avaler une gorgée. Il ne tarda pas à ouvrir les yeux et me regarda d'abord d'un air étonné. Allons, Joanny, lui dis-je. Te voilà blessé. Mais ce n'est pas une affaire. Quand les camarades passeront, je te ferai porter à l'ambulance. Du courage, mon vieux. Tu sais bien qu'il ne faut pas se faire du mauvais sang. Mais Joanny secoua la tête. Merci, caporal, me répondit-il d'une voix si basse qu'elle me rendit tout chose. Ce n'est pas la peine de me faire porter à l'ambulance. Mon affaire est réglée. Je sens ça. Qu'est-ce que je pouvais lui répondre ? On voyait bien qu'il avait raison et quant à lui faire croire le contraire, j'ai toujours répuni à tromper les gens qui vont mourir. Ce n'est peut-être pas sûr, camarade, lui dis-je. Il ne faut jamais désespérer. Mais dans tous les cas, si je puis te rendre un service, tu sais, je suis à ta disposition. Les autres sont loin et ma foi, tant pis, ils feront l'affaire sans moi. Je te tiendrai compagnie. Vous êtes un brave homme, caporal. Oui, restez avec moi. ne me laissez pas seul. Voyez-vous, ajouta-t-il plus bas encore, si ce n'était pas à vous, je ne le dirai pas. J'ai peur de mourir. Pauvre enfant, lui dis-je, ça se comprend de reste, un joyeux compagnon comme toi, à dix-huit ans, c'est dur. Je n'étais pas très fort, vous le voyez, sur le chapitre des Consolations. Non, ce n'est pas ça, dit Joannie. J'ai peur à présent, mais j'aurai aussi peur dans cinquante ans d'ici. Caporal, croyez-vous en Dieu ? Parbleu, que je répondis en me signant. Qui est-ce qui n'y croit pas ? Croyez-vous qu'il soit juste ? Certainement qu'il l'est. Alors je suis perdu, dit le pauvre garçon. Écoutez, Caporal, j'ai abandonné ma mère, qui est infirme, et ne vivait que de mon travail pour m'engager. Avant ça, je lui ai fait toutes les peines du monde. J'ai été élevé dans la religion, mais depuis trois ou quatre ans, je m'en suis toujours moqué. Est-ce que je croyais mourir si tôt ? Et voilà qu'il faut partir. Pour quel endroit ? Je n'en sais rien, mais j'ai peur. À cet endroit du récit, Berthaud était devenu sérieux, presque pâle. On eût dit que cette histoire ressemblait à la sienne. Moi, continua le sergent, je n'avais rien à lui dire, seulement je pleurais. Ça me faisait mal au cœur de voir cette jeunesse mourir comme ça, et je me serais donné des coups de poing pour être si bête que de ne pas trouver un mot de consolation à lui dire. « Caporal ! » me dit Joannie. Sa voix faiblissait toujours. « Prenez dans mon sac un petit livre. C'est l'Évangile, le cadeau de ma mère. Lisez-moi quelque chose. Au moins, si je suis perdu, je ne serais pas mort comme un païen. » Je tirais le livre et je l'ouvris. « Bon ! » me disais-je en moi-même. « Comment vais-je lire ça ? Tous les livres de prière sont en latin et je ne saurais jamais m'en tirer. » Heureusement, le livre était en français, le pareil de celui-là. Vers le milieu, il s'ouvrait naturellement parce qu'il y avait une corne au feuillet. C'est une marque que probablement la mère avait faite. Je lus à cette page-là. Le sergent avait pris le Nouveau Testament et s'était mis laborieusement à chercher. Il ne réussissait pas à trouver l'endroit. « Saint-Luc ! » disait-il. « C'est pourtant ça ! » « Mais c'est long, Saint-Luc ! » « Ah ! » « Je me rappelle. Il y avait un X et un V en haut de la page. Cherchez-donc ça, vous, Tarot ! » Le caporal Tarot, plus habile que le vieux sergent, n'eut pas de peine à trouver le chapitre 15 et commença à lire la parabole de la bruit perdue et celle de l'enfant prodigue. Tout le monde réunit et écoutait avec attention. Le petit parisien ne paraissait pas le moins intéressé. Quand j'eus fini cette lecture, reprit Romillard, je regardais Johanny. Il n'avait pas bougé de tout le temps et maintenant il avait les yeux fermés. Si sa respiration n'eût prouvé qu'il vivait encore, je l'aurais cru mort. Sa figure était étrange à voir. Je ne suis pas fort pour les comparaisons, mais ça me faisait penser à ces moments où l'on ne sait pas si le temps va se couvrir ou se mettre au beau, quand les nuages vont et viennent dans le ciel jusqu'à ce que le vent les chasse tous à la fois. Tantôt, il avait une expression pénible, agitée, son front se plissait, ses lèvres tremblaient. L'instant d'après, il avait l'air de réciter une prière, puis son visage s'éclaircissait. Je ne comprenais rien à tout cela. Je ne disais rien, ne voulant pas le troubler dans ses pensées. « Caporal, » me dit-il enfin, « c'est le bon Dieu qui vous a fait lire cette histoire-là. » « C'est ta mère, » lui dis-je. « Il y avait une marque. » « C'est la même chose, » répondit-il. « Cette histoire est la mienne. Mais je n'ai plus peur de mourir parce que je retourne auprès de mon père. » Lisez-moi donc les paroles de l'enfant prodigue. Je me lèverai et je manierai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » « C'est ça, c'est ça, oui, je vais me lever, je vais y aller. Il me pardonnera puisque Jésus-Christ l'a dit. » « Oh ! si je pouvais aussi recevoir le pardon de ma pauvre mère. » « Je lui écrirai pour toi, si tu veux. Tiens, voici mon carnet et un crayon. Dicte-moi, je lui enverrai ce que tu as à lui dire. » Ici, Romillard tira son calepin de sa poche et montra à ses auditeurs une page vieillie écrite au crayon où il lut lui-même ce qui suit. « Ma chère mère, je suis blessé et je vais mourir. C'est le caporal qui vous écrit pour moi. Je viens vous demander pardon de mon ingratitude, de ma méchanceté et vous dire que le bon Dieu m'a pardonné. Je meurs tranquille. Mon seul regret, c'est de ne pas vous embrasser. Je vous retrouverai là-haut. Pardon, ma bonne mère et adieu. » Joannie. Voici la lettre que me dicta Joannie et que j'ai recopiée à la plume pour l'envoyer à sa mère. « Vous lui enverrez aussi mon évangile, me dit-il quand j'eus fini. Sa voix était devenue tellement faible que je l'entendais à peine. Je lui fis prendre encore un peu d'eau de vie. Tout à coup, il me prit par le bras. « Caporal ! » cria-t-il. « Aidez-moi à me lever. Je vois la porte ouverte. Il faut que j'entre. Il faut que je retourne vers mon père. » Il laissa retomber sa tête sur mon épaule. Il était mort. Mais décidément, le beau temps avait eu le dessus et les nuages étaient partis car jamais je n'ai vu un sourire plus beau que celui qui restait encore sur le visage de Joannie. Le récit du vieux sergent avait produit une impression profonde. Personne n'ouvrait la bouche dans le corps de garde. Seulement, on voyait le livre passer de main en main. Berthaud, le parisien, le garda plus longtemps que les autres. Ce fut Romillard qui rompit le premier le silence. « Manivet, dit-il, en considération de ce que c'est un bon livre, je vous ôte vos deux jours, nonobstant que vous les aviez bien mérités. » Perdu et retrouvé Lorsque le jeune homme fut parti, le père resta longtemps sur le seuil de la porte, les deux mains appuyées sur son bâton, immobile et pensif. Son regard plongeait dans la vallée où la route blanche s'allongeait à perte de vue. Depuis longtemps, le chariot avait disparu et le bruit des roues n'arrivait plus à ses oreilles. Cependant, le père était encore là. Autour de lui, tout était silencieux. Les serviteurs marchaient sur la pointe des pieds comme dans une maison mortuaire. On ne parlait qu'à voix basse tant la douleur du vieillard s'imposait à tous. Enfin, il rentra dans la maison. Il était resté ferme jusqu'alors. Pas une larme n'avait encore mouillé ses paupières. Quand son fils, au départ, lui avait jeté un adieu plein de froideur, le père avait répondu par un adieu plein de dignité. Mais maintenant, la nature reprenait ses droits. Dans les yeux ternis du vieillard, on vit rouler de grosses larmes. Il s'assit et, pour les cacher, se voilà la face de ses mains. Et le reste du jour se passa ainsi dans le silence et la douleur. Comme le soir tombait, un voyageur frappa à la porte et demanda l'hospitalité. Placé sur la grande route à une bonne distance des cités les plus voisines, cette maison était connue de tous ceux qui passaient sur ce chemin. Il savait que le voyageur, quel qu'il fût, était sûr d'être bien accueilli. D'ailleurs, l'Orient est la terre classique de l'hospitalité. La porte s'ouvrit donc et le vieillard se leva pour aller à la rencontre de son hôte. Sois le bienvenu, étranger. La paix soit avec toi, répondit le nouveau venu. Et comme il arrivait au moment du repas du soir, on lui fit une place à table où le fils aîné seul faisait bonne contenance. Le repas fut triste. L'étranger observa la profonde douleur du vieillard, mais il était trop discret pour en demander la cause. Ce fut le premier qui grompit le silence. « As-tu suivi la route de la vallée ? » demanda-t-il au voyageur. « Oui, » répondit celui-ci. « Et n'as-tu pas rencontré, vers le milieu du jour, un jeune homme ? » « Un jeune homme dans un chariot, certainement. C'était un fort bel équipage. Quel chevaux fougueux ! » Et leur maître avait l'air tout aussi fougueux lui-même. Quoiqu'il m'ait couvert de poussière de la tête aux pieds en passant près de moi, je n'ai pu m'empêcher d'admirer sa présence. Vraiment, un beau jeune homme ! » Le père ne répondit rien pendant quelques minutes, puis il reprit. « Dis-moi, étranger, as-tu pas observé sur son visage une ombre de tristesse comme s'il avait un regret ? » Il paraissait n'avoir qu'un souci, celui d'arriver très vite, car il avait un train formidable. Mais pour de la tristesse, je puis vous assurer qu'il n'en avait point, car il chantait à gorge déployée en faisant claquer son fouet. « Ah ! qu'on est heureux d'avoir vingt ans ! » « C'est vous ! » lui dit à l'oreille le plus vieux des serviteurs. « C'est son fils ! » Le voyageur comprit et n'ajouta plus rien. Trois mois plus tard, un autre passant demanda l'hospitalité. Celui-ci était bien vêtu, il était accompagné de quelques domestiques et paraissait un homme de bonne compagnie. Il s'arrêta pendant une nuit. Il assista lui aussi au repas du soir et, voyant la tristesse de son hôte, il essaya de l'égayer par des récits de ce qui se passait à la ville. Le vieillard n'écoutait pas. Depuis trois mois, sa douleur était la même. La plaie n'avait pas cessé de saigner. L'étranger racontait les fêtes auxquelles il avait assisté. « Le roi de ces fêtes, ajouta-t-il en terminant, est un beau garçon qui n'a pas plus de vingt ans. On ne sait trop d'où il vient. Personne d'ailleurs ne s'en inquiète. L'argent n'a pas de pays. Il dépense le sien royalement. Toute la ville raconte ses folies. Il change tous les huit jours d'équipage. Je vous dirai bien si les autres fredaines n'étaient le respect que je dois à vos cheveux blancs. Il faut qu'il soit très riche ou bien il n'en a pas pour longtemps à mener un train pareil. Le vieillard avait levé la tête. Pour la première fois, il avait regardé son hôte en face. « Voilà qui est étrange, murmura ce dernier. Mais non, ce n'est pas possible. » « Quoi donc ? » demanda le maître de la maison. « Mais oui, la ressemblance est étonnante. Je vous en prie, ne vous offensez pas de ce que je vais dire. Mais plus je vous regarde, plus votre physionomie me rappelle celle du jeune homme dont je vous ai parlé. C'est bien ce regard profond, c'est très noble. C'est mon fils, cria le vieillard. Dis-moi, étranger, tu l'as vu ? Tu lui as parlé ? N'a-t-il jamais rien dit de son vieux père ? A-t-il de m'antois exprimé ses regrets ? As-tu vu dans ses yeux la tristesse du repentir ? » Le père avait jeté ses questions tout d'une haleine. Il attendait la réponse avec anxiété. Le voyageur baissa la tête. « Votre fils ne m'a jamais parlé de vous, » répondit-il à voix basse. Cependant, il me souvient de l'avoir vu, quelquefois, se retirer à l'écart au milieu même d'une fête. Il se cachait dans l'embrasure d'une fenêtre et regardait au dehors. À ces moments-là, il paraissait soucieux, mais, à la vérité, cela ne durait guère. Un instant après, il était plus dissipé que jamais. « Mon fils est perdu ! » s'écria le vieillard. « Ah ! s'il pouvait revenir ! » Quelques mois s'écoulent encore. Rien n'a changé dans la noble demeure dont la porte est toujours ouverte au passant, quel qu'il soit. Un mendiant, vers le milieu du jour, s'arrête à cette porte hospitalière. Il hésite à frapper, mais il s'arme de courage. C'est le maître lui-même qui vient t'ouvrir. « Excusez-moi, Seigneur ! » dit le malheureux. « Vêtu comme je suis, je ne devrais pas oser me présenter devant vous. « Tous sont les bienvenus chez moi et les pauvres plus que les autres. Entre et repose-toi. On lavera tes pieds que la poussière a souillé et tu mangeras avec moi le pain et le sel. » Ainsi parla le vieillard et le visage du pauvre homme s'éclairait tandis que ses paroles bienveillantes frappaient ses oreilles. « Le pauvre garçon ne m'avait donc pas trompé ! » s'écria-t-il. « Que veux-tu dire ? » lui demanda son hôte en refermant la porte sur eux. « Je parle d'un jeune homme que j'ai rencontré ce matin au lever du soleil. Il était assis dans un champ près de la route et versé d'abondantes larmes. Autour de lui, des pourceaux paissés dont il était le gardien. J'étais déjà là et en marchais deux heures. J'allais donc m'asseoir près de lui. « Vous savez, les pauvres fraternisent vite. Je ne suis qu'un mendiant, mais je n'ai pu m'empêcher d'avoir pitié du pauvre garçon. Il était si maigre, si ave. J'avais un morceau de pain sous le bras. Il ajoutait de ce côté des regards si affamés que je lui ai tout donné. Je n'avais plus faim. Fallait le voir dévorer. Et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il n'avait pas du tout l'air d'être habitué à sa misère. Ses habits en lambeaux avaient un reste d'élégance et sa main était trop fine, sa peau trop blanche pour un homme qui serait né dans une pareille condition. « Il pleurait, dis-tu ? Oui, je n'ai jamais pu savoir pourquoi. Mais quand je lui ai dit que je devais passer par cette route... Alors, me dit-il, tu trouveras quelques heures de marche après avoir franchi la rivière au sommet d'une colline agréable, une grande et belle maison. Tu seras fatigué en arrivant à cet endroit. Frappe ardiment cette porte. On te recevra. Je connais le maître de cette maison. Il est bon pour tout le monde. Il ne renvoie jamais le pauvre à vide. Et en disant cela, ses larmes coulaient avec plus d'abondance. « C'est lui ! » s'écria le père d'une voix terrible. Et ce cri fut si poignant que tous les domestiques accoururent effrayés. « Étranger, veux-tu gagner dix pièces d'or ? Eh bien, tu vas me conduire au prix de ce jeune homme à l'instant. Qu'on m'apporte mon bâton de voyage et mon manteau. À l'instant, te dis-je, nous nous reposerons demain. » Mais, se hasarda dire le plus vieux des serviteurs, « Il est bien tard, maître. La nuit sera bientôt venue. Ne pouvez-vous remettre à demain ce voyage ? » « Il n'y a pas une minute à perdre. Je veux le retrouver aujourd'hui. » « Du moins, permettez que l'un de vos serviteurs accompagne cet étranger. Cela suffira. Peut-être vous trompez-vous. En tout cas, vous l'attendrez ici. « Non ! Non ! En route ! » cria le vieillard en entraînant le mendiant étonné. Ils marchèrent à grands pas pendant quelques minutes. Le père semblait avoir retrouvé toutes les forces de la jeunesse. Mais, à peine avait-il franchi le premier tournant, qu'ils aperçurent dans la distance un homme qui gravissait la colline à pas lent. Le mendiant le regarda puis s'arrêta pour le considérer plus attentivement en mettant sa main au-dessus de ses yeux. « Ou je me trompe fort ! » dit-il. « Ou bien le vieillard regardait lui aussi. « Oui, c'est bien le gardeur de pourceaux ! » dit le mendiant. Mais le vieillard d'une voix si forte que les serviteurs là-haut l'entendirent et se hâtèrent à courir. « Non ! » te dis-je ! « Non ! c'est mon fils ! » Le dernier grain de blé Il y eut une fois une famine si grande sur toute la terre que le blé vint à manquer. Pour la première année, on prit patience. On mêla très peu de farine de froment à beaucoup d'autres substances et l'on put, sans trop de souffrance, traverser le premier hiver. Mais à la saison suivante, le peu de semences que l'on avait conservé ne leva pas. Les forces de la terre étaient-elles épuisées ? Le germe était-il mort ? Nul ne pouvait expliquer le mystère. Ce qu'il y avait de certains, c'est que le pain manquait absolument. Une troisième année se passait sans moisson. Tous les autres produits étaient abondants. Le blé seul faisait défaut. « Bah ! On s'en passera ! » s'écrièrent les savants. Et ils se mirent à démontrer, avec preuve à l'appui, que le blé n'était pas nécessaire à la vie et que, grâce à la chimie, on composerait bientôt des substances nouvelles qui remplaceraient avec avantage ce vieil aliment passé de mode, le pain. Et, en effet, pendant quelques années, il n'y parut pas trop. On mangeait autre chose. On buvait, comme j'ai dit, même davantage. Cependant, les hommes sages ne tardèrent pas à s'apercevoir que le monde allait vers sa ruine. Les visages étaient plus pâles, le sang moins riche, la mortalité plus grande. Des maladies inconnues auparavant se montraient. On ne savait que leur donner des noms, mais on n'en trouvait pas le remède. Le temps passait et une longueur générale s'emparait de l'humanité. Les enfants mouraient à la mamelle, les hommes fées avaient l'aspect de vieillard. Bientôt, chacun lut sur le visage de son voisin l'histoire de sa propre ruine et la prophétie de sa mort prochaine. Et, tout à coup, d'un bout de la terre à l'autre, un grand cri s'éleva. Du pain ! Où nous périssons ! Le cri était si universel, si unanime, si poignant, que les gouvernements, même les plus despotiques, ne songèrent pas à résister. D'ailleurs, les rois souffraient de la famine. Les dynasties étaient atteintes aussi bien que les plus humbles familles. Essayons, dirent les princes, cherchons le peu de blé qui reste et voyons si cette fois la terre produira son fruit. Mais, on eut beau chercher, on ne trouva pas un grain de blé, pas un seul. Tout avait été employé dans les tentatives précédentes. On n'avait pas même songé à en mettre de côté quelques spécimens pour figurer dans les musées. Que faire ? Et dans chaque pays, on offrit une forte prime à quiconque découvrirait un grain de blé. Les primes allaient, selon la fortune des peuples, de cent mille francs à un million. Un million pour un grain de blé ! Qui l'aurait jamais cru il y a quelques années ? Pour un diamant, à la bonne heure ! Et les hommes s'aperçurent pour la première fois que ce qui est vraiment précieux, c'est ce qui est utile à la vie et que toutes les pierreries du monde ne valent pas un grain de blé. On juge si chacun chercha ce grain d'un si grand prix, mais ce n'était pas tant le désir de gagner de l'argent que celui de sauver leur vie qui animait les chercheurs. Cependant, tous les efforts furent vains. On ne trouva pas dans tout l'univers une seule semence de froment à mettre en terre. Les savants vinrent à la rescousse une fois de plus. Il n'y a plus de blé, faisons-en, et l'on double à la prime pour celui qui arriverait à fabriquer du froment ou seulement de l'orge. Aussitôt, tous les laboratoires s'allument. Des hommes en grand nombre se lèvent tôt, se couchent tard pour mêler ensemble mille substances diverses pour surprendre le secret de la vie. Ce qui sortit de tous ces efforts serait impossible à décrire. On découvrit bien des choses que l'on n'avait pas cherchées. Bien des chimistes périrent dans leurs essais hasardeux. Mais le blé, la vie, on ne la découvrit pas. Un jour cependant, au moment où le monde entier désespérait et où chacun, depuis le roi sur son trône jusqu'au dernier mendiant, s'apprêtait à mourir, un homme, un vieillard, annonça qu'il avait en sa possession le grain de blé tant désiré. Il l'avait découvert dans l'une de ses cachettes. C'était un pauvre fermier, et l'on s'empressa de lui offrir le million. « Je n'en veux pas, » dit-il. Le monde apprit avec étonnement que ce pauvre homme refusait cette fortune. Mais on se dit, « C'est qu'il veut davantage. Il est maître de la situation et il veut en profiter. Eh bien, soit, ne regardons pas un si léger sacrifice, et l'on doubla la somme. » Mais lui répéta, « Je n'en veux pas. » Alors les différents gouvernements se consultèrent. « Le brave homme s'entête. Il veut nous exploiter. Enfin, donnons-lui tout ce qu'il demande et qu'il nous vende son grain de blé. » Et l'on mit ensemble toutes les primes qui avaient été offertes. C'était une somme énorme. Mais sans même regarder aux chiffres, il répondit tranquillement, « Je n'en veux pas. » On eut bien voulu lui faire violence, mais à quoi cela eut-il servi ? Le grain de blé était caché et lui seul savait où il était. Alors tous les hommes unis par le même désir, par le même besoin, s'écrièrent, « Donnons-lui tout ! » Et l'on fit un tel amas de richesses que jamais le monde n'a rien vu de pareil. Il y avait toutes les couronnes, tous les diamants, tous les sceptres de l'univers, toutes les décorations, tous les honneurs, tous les trésors, tous les parchemins, tous les titres, toutes les propriétés, et l'on mit tout cela au pied du laboureur et on lui dit, « Tiens, voilà tout ce que nous avons. Ce n'est pas assez, peut-être, mais nous n'avons rien de plus. Prends et donne-nous cette semence, donne-nous la vie. » « Reprenez vos trésors, » dit le vieillard, « je ne vends pas mon grain de blé. Je le donne. » Quand le monde a pris cette grande et bonne nouvelle, il tressaillit d'admiration et de reconnaissance. « Gloire à notre bienfaiteur, » cria-t-on, « qu'il soit notre maître, notre roi, notre père. » Mais bien des gens secouèrent la tête. Avant de chanter ses louanges, voyons, disait-il, ce que vaudra son grain de blé. Ce fut le vieillard lui-même qui le mit en terre à la vue de l'univers anxieux. Ce fut une attente terrible. Les rois, les princes, les seigneurs, les savants étaient tous penchés sur ce coin de jardin où un grain de blé dormait en silence. La vie du monde allait-elle sortir du sol ? Un épi, c'est-à-dire les moissons de l'avenir, allait-il germer à leurs yeux ? Ou bien en serait-il de cet espoir comme de tous les autres ? Soudain, un grand cri de joie se fit entendre. Une tige verte s'était montrée. Le miracle s'était accompli. Le germe n'était pas mort. « Résurrection ! Résurrection ! » cria-t-on de toutes parts ? Car la résurrection de ce grain de froment était celle de l'humanité même. Et quelques années après, les plaines blanchissaient de nouveau sous les moissons et tous les hommes se nourrissaient du pain de vie sorti pour eux du dernier grain de blé. Le Père Martin Vous ne connaissez pas le Père Martin. Quoi qu'il ne soit qu'un pauvre cordonnier, il ne loge pas dans une mansarde. Son atelier, son salon, sa chambre à coucher et sa cuisine sont tous réunis dans une échoppe de bois qui fait l'angle de la place de l'Anche et de la rue des Martégales au centre du vieux quartier de Marseille. C'est là qu'il vit tant philosophe, ni trop riche, ni trop pauvre, ressemelant tout le quartier, car depuis que ses yeux ont vieilli, le bonhomme ne travaille plus dans le neuf. Si vous ne le connaissez pas, les pescaïres, c'est-à-dire les pêcheurs du quartier Saint-Jean, le connaissent bien et les revendeuses du marché qui est sur la place et les gamins de l'école communale qui passent comme un essaim devant sa porte lorsque quatre heures sonnent à l'évêché. Il leur a cousu des pièces à tous, il sait où le soulier les blesse. Les ménagères n'ont de confiance qu'en lui pour mettre des talons solides aux chaussures de leur garnement qui éculent en quinze jours les souliers les mieux confectionnés. Le père Martin, depuis quelque temps, s'est fait la réputation d'être dévot. Non qu'il craigne le mot pour rire, mais depuis qu'il va aux conférences, comme on appelle ces réunions, où l'on chante des cantiques et où l'on parle du bon Dieu, il est tout changé. Il ne travaille ni moins ni plus mal, au contraire. On ne le voit plus au café des argonautes comme autrefois. Il a un gros livre qu'on lui voit lire souvent, quand on regarde par le petit vitrage de son échoppe. Il paraît beaucoup plus heureux qu'il ne l'était auparavant. Il a eu des malheurs, le père Martin. Sa femme est morte il y a plus de vingt ans. Son fils, parti comme matelot à bord du brique Lefosséen, n'a plus reparu depuis dix ans. Quant à sa fille, il n'en parle jamais. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle est devenue, une ombre passe sur son front, il ne répond qu'en secouant la tête. Aussi, même quand il allait au café après la journée faire un piqué avec les camarades, le vieux cordonnier était-il rarement d'une guettée parfaite. Maintenant, avons-nous dit, il paraît plus heureux. Son gros livre semble en être la cause. C'est la veille de Noël. Il fait au dehors un temps froid et humide, mais l'échoppe du père Martin est claire et bien chauffée. Il a fini son travail et mangé sa soupe. Son petit poêle rond fait lui, assis dans un bon fauteuil de paille, ses bésicles sur le nez, se tient près de la table et lit. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 7. Ici, le lecteur s'arrête pour réfléchir. Point de place, dit-il. Point de place pour lui. Il regarde alors sa chambrette, étroite et propre dans sa pauvreté. Il y aurait eu de la place pour lui, ici, ajoute-t-il, s'il y était venu. Quel bonheur de le recevoir ! Je me serais gêné, bien sûr. Je leur aurais donné toute la place. Point de place pour lui. Oh ! Que ne vient-il m'en demander une, à moi ? Je suis seul, je n'ai personne à qui penser, chacun à sa famille et ses amis qui se soucient de moi sur la terre. J'aimerais bien qu'il vint me tenir compagnie. Si c'était aujourd'hui le premier Noël, si ce soir le Sauveur devait venir au monde, s'il choisissait mon échoppe pour y entrer, comme je le servirais, comme je l'adorerais, pourquoi ne se montre-t-il plus aujourd'hui comme il le faisait autrefois ? Que lui donnerais-je ? La Bible dit bien ce qu'apportèrent les mages, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais je n'ai rien de tout cela. Ils étaient riches, ces mages, mais les bergers, que lui donnèrent-ils ? Cela n'est pas dit. Ils n'eurent peut-être pas le temps de rien apporter. Ah ! Je sais bien, moi, ce que je lui donnerais. Et le père Martin, au milieu de toutes ses pensées plus ou moins incohérentes, se leva et tendit la main vers une étagère où se trouvaient deux mignons petits souliers soigneusement enveloppés, deux souliers de nourrissons. Voilà, dit-il, voilà ce que je lui offrirai, mon chef-d'œuvre. C'est la mère qui serait contente. Mais à quoi pensais-je ? reprit-il en souriant. Vraiment ? Radote, est-il possible que je m'imagine des choses pareilles, comme si le sauveur avait besoin de mon échoppe et de mes souliers ? Le vieillard s'enfonça dans son fauteuil et continua ses réflexions. La foule devenait de plus en plus nombreuse dans les rues à mesure que la soirée s'avançait. Des bruits de réveillon commençaient à se faire entendre, mais le père Martin ne bougeait pas, mais il est probable qu'il s'était endormi. Martin, dit une voix douce tout près de lui. Qui va là ? cria le cordonnier en sursaut. Mais il eut beau se tourner vers la porte, il ne vit personne. Martin, tu as désiré me voir. Eh bien, regarde dans la rue, demain, depuis l'aurore jusqu'au soir. Tu me verras passer un moment ou l'autre. Efforce-toi de me reconnaître, car je ne me ferai point connaître à toi. La voix se tue. Martin se frotta les yeux. Sa lampe s'était éteinte, le pétrole ayant manqué. Minuit sonnait à toutes les horloges. Noël était venu. C'est lui, se dit le vieillard. Il a promis de passer devant mon échoppe. Peut-être était-ce un rêve. N'importe, je l'attendrai. Je ne l'ai jamais vu, mais n'ai-je pas admiré son portrait dans toutes les églises ? Je saurais bien le reconnaître. Là-dessus, Martin gagna son lit et longtemps encore repassa dans son esprit les étranges paroles qu'il avait entendues. Longtemps avant le jour, la petite lampe du cordonnier était allumée. Il remit du charbon dans son poêle qui n'était pas encore éteint et se mit en devoir de préparer son café. Puis il se hâta de ranger sa chambre et vint se placer enfin près de la fenêtre pour guetter les premières lueurs du jour et les premiers passants. Peu à peu, le ciel s'éclaira et Martin ne tarda pas à voir apparaître sur la place le balayeur de rue le plus matinal de tous les travailleurs. Il ne lui accorda qu'un regard distrait. Il avait en vérité bien autre chose à faire qu'à regarder un balayeur de rue. Cependant, il paraissait faire froid au dehors car la vitre se couvrait constamment de buées et le cantonnier, après avoir donné quelques vigoureux coups de balai, ne tarda pas à éprouver le besoin de se réchauffer par un exercice plus énergique en battant des bras de toutes ses forces et en frappant le sol tantôt d'un pied tantôt de l'autre. Le brave homme se dit Martin il a froid tout de même. C'est fait aujourd'hui mais non pas pour lui si je lui offrais une tasse de café et il frappa contre la vitre. Le balayeur tourna la tête, vit le père Martin derrière sa fenêtre et s'approcha. Le cordonnier ouvrait la porte. Entrez, dit-il, venez vous réchauffer. Ce n'est pas de refus, merci. Quel temps de chien on se croirait en Russie. Voulez-vous accepter une tasse de café, dit le père Martin. Ah, par exemple, voilà un brave homme. Avec plaisir, pardi. Vaut mieux tard que jamais pour faire son petit réveillon. Le cordonnier servit son hôte à l'âte puis s'empressa de retourner vers sa fenêtre et de sonder la rue et la place de tous côtés pour voir s'il n'était passé personne. Qu'est-ce donc que vous avez regardé dehors, lui dit enfin le cantonnier. J'attends mon maître, répondit Martin. Votre maître, vous travaillez donc en magasin ? La belle heure pour venir voir ses ouvriers, d'abord ses fêtes pour vous aujourd'hui. C'est de notre maître que je parle, reprit le vieux cordonnier. Ah, un maître qui peut venir à toute heure et qui m'a promis de venir aujourd'hui. Vous ne savez pas son nom ? C'est Jésus. J'allais entendu parler, mais je ne le connais pas. Où demeure-t-il ? Le père Martin se mit alors en quelques mots à raconter au balayeur de rue l'histoire qu'il avait lue la veille en y ajoutant quelques détails. Il se tournait vers la fenêtre tout en parlant. « Et c'est lui que vous attendez ? » dit enfin le cantonnier quand il sut de quoi il s'agissait. « Mets avis que vous ne le verrez pas comme vous le croyez. Mais c'est égal, vous me l'aurez fait voir à moi. Vous me prêterez votre livre, monsieur... Martin, dit le cordonnier. Monsieur Martin, et je vous garantis que vous n'aurez pas perdu votre temps ce matin, quoi qu'il fasse à peine le jour. Merci et au revoir. » Et le cantonnier s'éloigna, laissant le père Martin seul de nouveau, le front collait contre la vitre. Quelques ivrognes attardées passèrent, mais le vieux cordonnier ne les regarda seulement pas. Puis arrivèrent les marchandes avec leurs petites charrettes. Ils les connaissaient trop bien pour faire grande attention à elles. Mais au bout d'une heure ou deux, ces regards furent attirés par une jeune femme, misérablement vêtue, portant un enfant dans ses bras. Elle était si pâle, si décharnée, que le cœur du vieillard s'émut. Peut-être cela le fit-il penser à sa fille. Il ouvrit sa porte et l'appela. « Hé ! Dites donc ! » La pauvre femme entendit cet appel et se retourna surprise. Elle vit le père Martin qui lui faisait signe d'approcher. « Et vous n'avez pas l'air bien portant, ma belle ! » Ma belle est la locution la plus fréquemment employée dans le vieux Marseille. Elle s'applique indistinctement aux poissardes de la Halle Vivo, aux blanchisseuses du labor public et à toutes les femmes, jeunes ou vieilles, riches ou pauvres, qui ont affaire dans ces quartiers-là. « Je vais à l'hôpital, » répondit la jeune femme. « J'espère bien qu'on m'y recevra avec mon enfant. Mon mari est sur la mer et voilà trois mois que je l'attends. » « Comme j'attends mon fils, » pensa le cordonnier. « Il ne revient pas et cependant je n'ai plus le sou et je suis malade et il faut bien que j'aille à l'hôpital. » « Pauvre femme, » dit le vieillard attendri, « vous mangerez bien un morceau de pain en vous réchauffant, non ? Au moins une tasse de lait pour le petit. Tenez, voilà justement le mien que je n'ai pas encore touché. Chauffez-vous et laissez-moi le marmot. J'en ai eu, moi, dans le temps. Je sais comment ça se manipule. Il a une crâne mine, le vôtre. Quoi ? Vous ne lui avez point mis le soulier ? Je n'en ai point, soupira la pauvre femme. Attendez donc, j'en ai une paire, là, qui va faire l'affaire. Et le vieil ouvrier, au milieu des protestations et des remerciements de la mère, alla chercher les souliers qu'il avait regardés la veille et les mit au pied de l'enfant. Il lui allait admirablement. Martin étouffa un soupir cependant en se séparant de son chef-d'œuvre de ce qu'il avait fait de mieux dans sa vie. Bah, se dit-il, je n'en ai plus besoin pour personne, maintenant. Et il revint auprès de la fenêtre et se mit à regarder d'une façon si anxieuse que la jeune femme en fut surprise. Qu'est-ce que vous regardez là ? interrogea-t-elle. J'attends mon maître, répondit Martin. La jeune femme ne comprit pas ou ne se soucia pas de comprendre. Connaissez-vous le Seigneur Jésus ? lui demanda-t-il. Certainement, répondit-elle en faisant le signe de la croix. Il n'y a pas si longtemps que j'ai appris mon catéchisme. C'est lui que j'attends, reprit le vieillard. Et vous croyez qu'il va passer par là ? Il me l'a dit. Pas possible. Oh, que j'aimerais rester avec vous pour le voir ? Moi aussi, si c'est vrai. Mais vous devez vous tromper. Et puis, il faut que je m'en aille pour être reçu à l'hôpital. Savez-vous lire, dit le cordonnier ? Oui. Eh bien, prenez ce petit livre, reprit-il en lui mettant dans les mains un fragment de l'Évangile. Lisez-le attentivement et ce ne sera pas tout à fait comme si vous le voyiez, mais ce sera presque la même chose et peut-être le verrez-vous plus tard. La jeune femme prit le livre d'un air de doute, s'éloigna en disant merci et le vieillard reprit son poste auprès de la fenêtre. Les heures succédaient aux heures, les passants aux passants. Le petit poil ronflait toujours et Martin, dans son fauteuil, regardait encore dans la rue. Le maître ne paraissait pas. Il avait bien vu passer un jeune prêtre aux cheveux blonds, aux yeux bleus, justement comme on représente le Christ dans les tableaux d'église. Mais, en passant tout près de son échoppe, le prêtre avait murmuré « Mea culpa ! » Évidemment, le Christ ne se serait point accusé lui-même. Ce ne pouvait être lui. Les jeunes gens, les vieillards, les marins, les ouvriers, les ménagères, les grandes dames, tout ce monde passa devant lui. Bien des mendiants suppliaient le brave homme. Son bon regard semblait leur promettre quelque chose. Ils ne furent pas déçus. Cependant, le maître ne paraissait pas. Ses yeux étaient fatigués. Son cœur commençait à défaillir. Les jours passent vite en décembre. Déjà l'ombre s'allongeait sur la place. Déjà l'allumeur de réverbère paraissait au loin. Déjà les fenêtres d'en face commençaient à briller joyeusement. Et le fumet de la dinde rôti, le mets traditionnel des Marseillais, s'élevait de toutes les cuisines. Et le maître ne paraissait pas. Enfin, la nuit vint, accompagnée de brouillards. Il était désormais inutile de se tenir près de la fenêtre. Les passants devenus rares s'éloignaient dans la brume sans qu'on pût les dévisager. Le vieillard s'approcha tristement de son poil et se mit à préparer son modeste souper. « C'était un rêve, » murmura-t-il. Pourtant, je l'avais bien espéré. Son repas achevé, il ouvrit son livre et voulut se mettre à lire. Mais sa tristesse l'en empêcha. « Il n'est pas venu, » répétait-il sans cesse. Tout à coup, la chambre s'éclaira d'une lumière surnaturelle et sans que la porte se fût ouverte, l'étroite échoppe se trouva pleine de monde. Le balayeur de rue était là, la jeune femme avec son enfant était là et chacun d'eux disait au vieillard « Ne m'as-tu pas vu ? » Derrière eux venaient les mendiants à qui il avait fait l'aumône, les voisins à qui il avait dit une bonne parole, les enfants à qui il avait adressé un bon sourire et chacun lui disait à son tour « Ne m'as-tu pas vu ? » N'inquiète-vous donc cria le cordonnier à tous ces fantômes. Alors le petit enfant au bras de la jeune femme se pencha vers le livre du vieillard et de son doigt rose lui montra ce passage à l'endroit même où il l'avait ouvert « Quiconque reçoit un de ces petits me reçoit J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire J'étais étranger et vous m'avez accueilli Car en tant que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits vous me les avez faites à moi-même La plus belle maison du village Venez avec moi je vous montrerai la plus belle maison du village La plus belle maison du village ce n'est pas à mon avis ce grand château que vous apercevez là-bas avec son parc aux allées sévères ses pièces d'eau stagnantes ses yves taillées de façon bizarre sa façade froide et nue percée de cent fenêtres régulières et banales le château ne me séduit pas La plus belle maison du village ce n'est pas celle que vient de faire bâtir beau-fils le cabaretier maison blanche et carré couverte de tuiles rouges maison criarde insolente et vulgaire affichant la récente opulence de son propriétaire et narguant l'humble piéton qui s'assied sur la route pour grignoter une croûte de pain et boire à la fontaine La plus belle maison du village ce n'est ni celle du maire ni celle du médecin ni le presbytère si vous voulez la voir suivez-moi jusqu'au bout de l'unique rue Elle est isolée entre ses deux grandes voisines son jardin l'entoure de tous côtés une porte et une fenêtre au rez-de-chaussée une seule fenêtre au-dessus et c'est tout Le vieux toit moussus avance à nos vents offrant aux hirondelles la place la plus commode du monde pour y construire leur nid Elles en ont profité d'ailleurs car vous n'en trouverez nulle part une aussi grande abondance Elle vous paraît cette maison bien petite et bien chancelante Petite soit mais chancelante ne le croyez pas car de la base au fait elle est enveloppée enserrée étreinte par mille bras dans lesquels circule la vie des bras frailes et forts les multiples rameaux d'une glycine La maison est-elle en pierre ou en briques ? À peine saurait-on le dire tant sa façade est bien couverte et pour ainsi dire remplacée par cette façade vivante Le vert feuillage les magnifiques grappes violettes font en été un cadre ravissant à la porte et à travers les joints des volets franchissent les fenêtres pénètrent dans la maison en guirlande en baume poétisent l'humble logis Jamais pareille opulence ne s'est vue au château Jamais boudoir n'a été comparable à cette humble chambrette où jusque sur le berceau du petit enfant de belles fleurs sont suspendues S'il y a des lézardes la glycine les cache et la maison tiendra longtemps soyez-en sûr Il est vrai qu'en hiver le vent souffle très fort mais toute morte que paraisse la glycine toute dépouillée qu'elle soit elle vit pourtant et tient la vieille maison tout aussi fortement embrassée que lorsqu'au cœur de l'été elle lui fait un manteau de verdure et répand sur elle ses parfums A août dernier le propriétaire du château jeune homme fraîchement émoulu des écoles passant dans sa calèche fit arrêter devant cette maison Il regarda d'un œil d'envie non la maison mais la glycine alors dans tout son éclat Voilà qui ferait bien murmura-t-il pour la façade de mon château neuf et appelons le vieux bonhomme qui l'aperçoit assis sur la porte La belle plante que vous avez là voulez-vous me la vendre ? Certainement monsieur mais à une condition c'est que vous achetiez ma maison avec Et pourquoi ? C'est que l'une ne va pas sans l'autre elles s'aiment toutes deux Voyez-vous à ne pas pouvoir se séparer Si vous emportiez ma plante elle mourrait chez vous et ma maison croulerait sur moi La figure du jeune homme s'assombrit Tenez monsieur ajouta le paysan En voilà une bouture Je vous en fais cadeau Elle poussera chez vous comme chez moi car les plantes sont les mêmes pour tout le monde Elle récompense qui les soigne bien Et dans trente ans ou à peu près votre glycine vaudra la mienne Le châtelain s'en alla sa branche à la main Il était ennuyé Il y a donc des choses que l'argent n'achète pas Et moi je ne suis qu'une pauvre maison lézardée Une cabane qui tomberait en ruine et disparaîtrait bientôt sans que personne n'y prie garde Si le Seigneur sur ma misère n'avait jeté le riche manteau de sa grâce et de ses bras tout puissants ne me soutenait jour par jour Elle est bien humble ma vie et bien insignifiante D'autres que moi possèdent la richesse les titres et le savoir Quel serait mon rôle en ce monde si je ne servais de support et de piédestal à la plante divine qui m'en sert mes trains parfument et embellissent ma vie la rend plus heureuse et je le crois plus utile que celle des hommes de grand renom Ah ! même si j'avais ces choses que j'ai cessé de désirer depuis que la miséricorde infinie m'a pris entre ses bras même si j'étais grand autant que je suis petit Je voudrais que ma vie n'eût pour ornement pour seule parure que la fleur par Dieu même plantée ici-bas Si vous me demandez comment ma pauvre existence est devenue heureuse ainsi comment les lézardes de mon âme ont été recouvertes comment cette vie nouvelle a commencé pour moi comment pour vous aussi la décrépitude morale la honte le péché peuvent disparaître sous les fleurs et les parfums du ciel Je vous répondrai comme le paysan au châtelain C'est par une petite bouture qu'il faut commencer Il faut que par la foi l'âme s'empare de Jésus ce rejeton qui sort d'une terre sèche et le transplante en elle-même l'arrosant des larmes de sa repentance et de son amour naissant La bouture reprendra-t-elle grandira-t-elle Laissez-la faire Tous vos soucis tous vos efforts n'y pourraient rien Si vous avez commencé par le commencement Si votre repentance est vrai Si votre foi au Christ vivant est sincère alors soyez sans inquiétude Les fleurs viendront en leur temps Avec une rapidité merveilleuse la plante céleste croîtra Vous enveloppera Vous pénétrera S'identifiera à vous comme la triomphante glycine à la vieille masure Elle entourera de ses splendeurs les détails de votre vie ordinaire Elle tressera une guirlande de fleurs immortelles autour du berceau de vos enfants et de la tombe de vos bien-aimés autour de votre propre lit de mort quand l'heure sera venue pour vous de partir Ô Jésus Rose de Saron Cèpe divin aux grappes généreuses Viens naître Viens grandir en nous Que chaque année Chaque jour Chaque heure Ajoute de nouvelles branches À celles par lesquelles Tu nous tiens enlacés Divine plante de renom Reveille-nous de toi tellement Qu'on nous confonde avec toi-même Qu'on ne voit plus nos misères Et qu'on admire en t'adorant Comment ta tendresse a su cacher Nos laideurs sous ta beauté Poésie La fleur céleste J'ai découvert dans la vallée Où j'avançais Le front penché Une humble fleur Dissimulée Sous le feuillage Desséchée Céleste fleur Que Dieu fit naître Pour consoler l'humanité Fils de Marie Humble et doux maître Reveille-nous De ta pureté À genoux Parmi les épines Je cueillis La suave fleur Car toujours Les grâces divines S'offra-nous Dans la douleur Céleste fleur Que Dieu fit naître Pour consoler L'humanité Fils de Marie Tendre et doux maître Enseigne-nous L'humilité J'emportai La plante admirable Mon cœur En fut tout parfumé Et dans mon logis Misérable Par elle Tout fut transformé Céleste fleur Que Dieu fit naître Pour consoler Pour consoler L'humanité Fils de Marie Humble et doux maître Remplis-nous De ta charité Je la garde Elle est toujours belle Et rien ne saura La flétrir J'irai dans la tombe Avec elle Avec elle On ne peut pas mourir Céleste fleur Que Dieu fit naître Pour consoler L'humanité Fils de Marie Humble et doux maître Tu nous donnes L'immortalité La terre invisible Trois frères Vivaient misérablement Sur l'héritage paternel Ils habitaient Un pays froid Et désolé Leur pauvre champ Ne rapportait Que quelques poignées De seigle Et quelques maigres légumes Qui les empêchaient Tout juste De mourir de faim La hutte Qu'ils habitaient Tombait en ruine Le vent Entrait en maître Par la porte Mal fermée Et par les pierres Mal jointes Ils demeuraient Loins de toute cité Ils n'avaient Point de famille Ni d'amis Ni l'autre distraction Que la vue Des plaines immenses Bornées au loin Par des montagnes Inaccessibles Et les souvenirs Rares et précieux Du père et de la mère Mort depuis longtemps Qu'ils se comptaient Le soir Près de l'âtre Où brûlait Quelques feux De tourbe Ils étaient À l'âge Où l'on rêve À l'âge Où la nuée Qui passe Le ruisseau Qui court L'étoile Qui naît Au fond du ciel Vous font baisser La tête Ou lever le front Rire Ou pleurer Sans qu'on sache Pourquoi Et chacun d'eux Au fond du cœur Bercé des aspérants Insensés Dont ils ne parlaient Jamais entre eux C'était chose sacrée Qu'ils ne voulaient point Exposer aux railleries Des autres Et pourtant Chacun voyait bien À certains airs À certains regards Que ses frères Avaient la même folie Et qu'eux aussi Nourrissaient leurs secrets À invincibles aspirations Prophéties du cœur Ô voix de la nature Qui donc osent vous traiter De folie Le rêve est fils Ou père de la réalité On ne rêve que ce qu'on a vu Ou que ce qu'on verra Le premier homme Errant sous les arbres du paradis Soupire et songe Sans savoir pourquoi Le ciel est pur Les fruits sont beaux Les parfums sont doux Tous les animaux Sont ses esclaves Que manque-t-il à son bonheur Il ne le sait Car il s'ignore lui-même De quelle folie Est-il donc possédé La folie d'aujourd'hui Et la sagesse de demain Demain Ève naîtra de ses songes Ainsi soupiraient Ces jeunes hommes Après des choses Qu'ils ne connaissaient pas Mais qu'ils sentaient Confusément Chacun suivant Son imagination Et son cœur Cependant L'âpre-labeur Les consumait lentement Et déjà Paraissaient sur le visage De l'aîné Les signes D'une précoce vieillesse D'une fatale Et dégradante Résignation Lorsqu'ils firent Une rencontre Extraordinaire C'était un soir D'hiver Un homme jeune Et beau Au front grave Au pur regard Entra dans la cabane L'ouragan Grondait dans la plaine Le voyageur Était transi Et tout mouillé De pluie Et de neige Mêlé Aucune parole De bienvenue Ne l'accueillit pourtant Car les jeunes gens Étaient devenus sauvages Dans leur isolement Mais il prit une chaise Et s'assit au milieu d'eux Devant la flamme Qui semblait Devenue plus joyeuse Et plus vive Depuis qu'il était là Pendant un moment Les quatre hommes Restèrent silencieux Aucun des jeunes gens N'osait interroger L'inconnu Car il sentait Entre eux et lui Une grande distance Pour lui D'un coup d'œil Il avait examiné La masure Pesé Sondé Mesuré Cette misère Et maintenant Son regard se reportait Plein de compassion Sur les trois frères Que faites-vous ici ? Leur dit-il enfin Vous le voyez Répondit l'aîné Nous vivons ensemble Sur l'héritage De nos parents Nous mangeons Le pain noir Que nous donne la plaine Nous buvons L'eau qui descend Des montagnes Nous travaillons Nous rions Quelquefois Nous nous corrélons Souvent Nous souffrons Presque toujours Après cela Nous mourrons Il dit ces paroles De nerfs sombres Et pourtant On voyait Dans les yeux De ses frères Le reflet D'une flamme intérieure Qui n'était pas Encore éteinte Je vous plains Dit l'étranger N'avez-vous Jamais rien connu De meilleur ? Non Et n'avez-vous Jamais souhaité Autre chose ? À quoi bon parler De cela ? Dit le second frère Avec un rire désolé Qu'importe ce qu'on souhaite Ou ce qu'on rêve Nous sommes ici Depuis notre naissance Et la mort Viendra nous y trouver Et ne savez-vous pas Reprit le voyageur Que l'homme N'est pas fait Pour une destinée Pareille Pourquoi vous y soumettre ? Pourquoi rester attaché À ce sol ingrat À ce climat Si rude ? Il y a d'autres pays Que celui-ci Nous n'en savons rien Dit le plus jeune Mais je le sais Moi Qui suis un voyageur Écoutez Non loin d'ici Se trouve une vaste étendue D'eau Qu'on appelle la mer Nous en avons entendu parler Interrompit l'un des frères Ceux qui l'ont vu Et nous l'ont décrite En avaient peur Ils disent que ces eaux Sont amères Et que la nuit Surtout Elle hurle D'une façon épouvantable Comme si elles roulaient Dans leur flot Toutes les âmes des morts Il est vrai Que ces eaux sont amères Reprit le voyageur Avec un sourire significatif Je sais aussi Ce que sont leurs tempêtes Mais au-delà de la mer Il y a une autre rive Vous en revenez peut-être Demanda curieusement l'un d'eux J'en viens Dit l'inconnu Et sur cette rive Le soleil brille toujours Toutes les terres sont fertiles Tous les hommes sont heureux Là-bas gouverne un roi puissant Et miséricordieux Tous ces sujets Sont ses enfants Chacun possède Une agréable demeure Et ne forme pourtant Qu'une famille Avec tous les autres La misère y est inconnue Et par-dessus tout C'est le pays de l'amour Les trois jeunes gens Avaient levé la tête Le visage du plus jeune Était radieux On eût dit Que la flamme Longtemps cachée Dans son cœur Était soudain montée À son front Ils reconnaissaient Dans les paroles Du voyageur L'écho de ses propres pensées Le second Lui aussi Se ranimait À ses espérances À ses promesses Dites d'un ton grave Et mesuré Avec l'accent De la vérité Seul L'aîné secoue A la tête Et dit C'est impossible Alors l'étranger Tira de son manteau Des objets Tout nouveaux Pour les trois frères C'étaient Les fruits d'or Des climats fortunés Les diamants Des pays de lumière Le parfum Des fruits Remplit la chambre L'éclat Des diamants À la flamme Du foyer Illumina La caûte sordide Les jeunes gens Regardaient ces choses D'un œil stupide Rien de pareil N'avait jamais frappé Leur sens Les étoiles Elles-mêmes N'avaient pas l'éclat De ces pierres Et ces fruits Dont ils goûtèrent Leurs parurent Retomber jusqu'à eux De quelques tables divines Votre pays Produit-il Des choses pareilles Demanda l'étranger Au frère aîné Vous voyez bien Que ma patrie Est plus belle Que la vôtre Aucun des trois Interlocuteurs Ne répondit Et le voyageur Continua Je suis envoyé Par le roi De ce pays Il sait que De ce côté de la mer Se trouvent Des hommes malheureux Et il les appelle Dans son royaume Je viens de sa part En ces parages désolés Enrôler des émigrants Pour la rive heureuse Venez Rien ne vous retient ici Là-bas Tout vous attire Laissez cette hutte Aux bêtes des champs Et suivez-moi Chacun de vous En ce pays nouveau Trouvera l'emploi De ces facultés De ces forces Et les sentira Se développer Vous vivrez ensemble Et de plus Ajouta-t-il Et sa voix Prit une inflexion Plus douce Là-bas Vous rencontrerez Enfin L'être attendu Et désiré L'être mystérieux Qui flotte Insaisissable Et voilé En tous vos rêves Depuis que vous êtes Parvenu à l'âge d'homme Les trois jeunes gens Se levèrent Comment savez-vous Je sais Répondit-il En souriant Venez La nuit S'était écoulée En ces entretiens L'orage avait cessé Comme pour dire Mais il faut bien Jusqu'à l'extrémité Mais bientôt Leurs yeux Fouillèrent l'horizon Rien Rien que des flots Et encore des flots Jusqu'à ce que le ciel Touche à l'onde Murant ainsi Devant leurs yeux Avides La porte Des pays merveilleux Qu'ils avaient Espéré de voir Où donc est l'autre rive Demanda tristement Le plus jeune Et il n'y en a pas Répondit l'aîné Étranger Tu nous as trompé Ils parlaient ainsi Parce qu'ils étaient Ignorants Ils ne savaient pas Que les plaines de l'onde Sont plus étendues Que celles de la terre Ils ne savaient pas Que l'atmosphère Est opaque Et que la terre Est ronde Ils ne pensaient pas A cette loi Si simple Et si universelle Qui veut que la distance Rende toute chose Invisible Mais l'étranger Ne se courrouça Pas contre eux Il leur dit simplement Je ne vous ai pas trompé Il y a une autre rive Vous ne pouvez la voir Parce qu'elle est trop éloignée La mer est plus vaste Que vous ne croyez C'est un mystère Que le regard de l'homme Ne sonde pas D'autres causes Que vous ne pouvez comprendre Encore Vous cachent cette terre Mais si vous me suivez Vous la verrez bientôt Même avant que d'y arriver Quand cette montagne Aura disparu derrière vous Vous apercevrez D'autres montagnes En avant du navire Car on ne voit jamais un rivage Qu'après avoir quitté l'autre En parlant ainsi Son doigt leur montrait Dans une baie Un navire Qui se balançait Sur ses ancres Tout à l'heure Ajouta-t-il Il nous faudra partir Il n'y a pas une minute À perdre Alors l'aîné des frères Prit la parole C'est assez C'est assez avoir abusé De notre crédulité Étranger Tu ne me conduiras Pas plus loin Quoi ? Je laisserai ma maison Et mon champ Pour me lancer Sur un abîme À la suite D'un inconnu Et à la recherche D'une rive invisible Folie que tout cela Une terre nouvelle N'est pas comme un nuage Qui passe et disparaît Si elle existe On doit la voir Montre-la nous Si tu veux Que nous croyions en toi Le sol que je foule aux pieds Est plus solide Que celui que tu m'offres Et je m'y tiens Ajouta-t-il En montrant avec ironie La mer agitée Et en parlant ainsi Il tourna le dos Et redescendit rapidement La montagne Du côté opposé À la mer Et vous Demanda tristement L'étranger En se tournant Vers les deux frères Voulez-vous renoncer aussi À la terre nouvelle ? J'irai avec toi Dit résolument Le plus jeune J'irai Dit simplement Le second Ils arrivèrent Au bord de la mer Et près du navire Tandis qu'ils approchaient Le mugissement des flots Devenait plus brillant Plus effrayante La hauteur des vagues Cependant Ils ne reculèrent pas Déjà L'étranger S'apprêtait À monter à son bord Suivi du plus jeune Des frères Mais l'autre S'arrêta sur la plage Et dit J'irai Mais pas avec toi Viens Ma barque Est assez grande Il y a place Pour vous deux Place pour cent autres passagers Viens L'heure presse La marée monte Il faut partir J'irai seul Répondit le second frère Je ne veux pas te suivre Un esclave Être dans ce navire Comme dans une prison Qui me dit d'ailleurs Que tu me mèneras sûrement Je saurais bien Je saurais bien me faire Un esquif Une voile Je saurais bien Trouver ma route Je suis jeune et fort Je ne suis pas un mendiant Je veux devoir à moi seul Ma fortune Et si je débarque Jamais sur l'autre plage Je veux seul En avoir tout l'honneur Insensé Que ton esquif Est un débris Et non ton maître Mon navire N'est pas une prison Ah ! Si tu veux arriver Au pays des fruits d'or A la terre des diamants Si tu veux Ajouta-t-il Avec une voix Pleine de larmes Embrasser enfin La vision Longtemps désirée Laisse-là Ton misérable radeau Comme tu as laissé Ta cabane Suis-moi Suis-moi Le jeune homme Resta sourd A cette voix Qui dominait Puissante et douce Le bruit du vent Et des vagues Il ne l'entendit point Partons Dit alors le capitaine La traversée Fut courte Il y eut une tempête Mais soutenu Par son chef Le dernier des trois frères La traversa victorieusement Il la vit Il la salua À la rive heureuse La terre bénie Les douleurs De la séparation Les mots De la traversée Furent oubliés Dans ce premier regard Il la vit Il l'embrassa L'immortelle beauté La vision Si longtemps Insaisissable L'aîné Mourut Sous les ruines De sa cabane Après avoir dit Longtemps Que ses frères Étaient morts Quant au second On ne sut jamais Ce qu'il était devenu Ses trois frères Sont l'humanité Le pays Où il souffre C'est la terre De péché Que nous habitons Leur rêve C'est d'être juste D'être heureux D'être immortel L'inconnu C'est Jésus Christ Les diamants Et les fruits d'or De la terre nouvelle Il les a montrés au monde Il les a répandus Sur la terre C'est la charité Et la justice C'est la grâce Et la vérité L'océan C'est la vie Et c'est aussi la mort Car ce que nous appelons Mourir Dieu l'appelle vivre Et ce que nous appelons Vivre Dieu l'appelle mourir Le navire C'est la croix Du Christ La rive C'est le ciel L'aîné des frères C'est l'homme Qui préfère Le présent À l'avenir Les prétendues certitudes D'aujourd'hui Aux promesses De demain Le visible À l'invisible Il meurt Sous les ruines Des choses Qu'il a aimées Le second C'est l'homme Qui veut traverser Seul la vie Et affronter la mort Sur ce radeau Formé d'épaves Ses propres mérites Ses propres vertus Sa propre justice Il mourra Entre les deux rives Trop croyant Pour trouver Son bonheur Sur la terre Pas assez Pour arriver au ciel Le plus jeune C'est le chrétien Il croit au Christ Sur la foi Des choses merveilleuses Qu'il a montrées Au monde Sur la foi De ses paroles Dont l'accent Ne trompe pas Sur la foi De sa résurrection Il croit À l'expiation Accomplie Sur la croix Il compte Sur les mérites Du sauveur Pour lui ouvrir Le ciel Il le suit Jusqu'au bout Il traverse Avec lui La vie Cette mer Et la mort Cette tempête Puis il arrive Au port Où la vie éternelle Se rêve De la terre L'attend Et le reçoit Et le reçoit Dans ses bras La fileuse Comte Sévenol Si pour être Une ville Il suffit A une commune De compter Trois A quatre mille âmes D'avoir D'avoir des maisons A deux étages Alignées Sur la grande route L'espace D'une demi-lieue Et d'être Le chef-lieu Du canton Sermann Au pied Des Cévennes Est incontestablement Une ville Elle a même Des réverbères Non pas Je vous prie De ces lanternes Suspendues Avec une corde Au milieu de la rue Selon l'ancienne mode Mais de vrais réverbères Fixés au mur Il ne manque À Sermann Que le gaz Et la lumière électrique Mais le pétrole Les remplace Les nuits Où il n'y a pas De lune Malgré tous Ses avantages Malgré ses boutiques Où viennent s'approvisionner Les gavots Les jours de marché Sermann Ne pourrait lutter Avec aucune capitale Mais ce qu'elle a De plus que Toutes les grandes villes C'est son air pur Ce sont Ses belles eaux Jaillissant D'une infinité De sources Et grossissant Une rivière Sur laquelle est jeté Le pont Le plus pittoresque Du monde Un vieux pont A Daudan Aux arches Inégales Au pied desquelles On entend Avant l'aube Le battoir Des laveuses Ce que Sermann Possède en propre C'est son encadrement De montagnes Qui vont S'élevant Par degrés Et présentant Mille teintes variées Suivant la couleur Des roches Rouges ou noires Et le jeu Des ombres Et de lumière C'est encore Son histoire Car le vieux bourg A joué son rôle Dans les guerres Du temps passé Aussi ses habitants Sont-ils fiers De leur ville Et ceux qui l'ont Quitté Pour aller chercher Fortune Dans le vaste monde Ont-ils presque tous Le secret désir D'y venir Terminer leur vie Le chemin de fer N'a pas encore profané Cette vallée Qui mène La même vie calme Et paisible Depuis cent cinquante ans On n'est ni plus ignorant Ni plus endormi Qu'ailleurs Et il serait difficile De trouver à dix lieux À la ronde Un homme de trente ans Qui ne sache pas lire Mais les besoins Sont bornés Et les ambitions aussi Elles s'éveillent pourtant Et il est à prévoir Que dans quelques années Il ne restera plus grand chose De ces mœurs patriarcales Déjà l'industrie A supplé à la pauvreté du sol Et la plupart des habitants En vivent La terre Sur les flancs De ces montagnes Ne donne abondamment Qu'un seul fruit La châtaigne Aussi le châtaignier Est-il appelé Dans le pays L'arbre à pain Autrefois Cet aliment Était la base De l'alimentation publique À Sermann Mais l'élevage Des vers à soie Et la filature Des cocons Y ont apporté Un nouvel élément De prospérité Ce qui veut dire Quelque chose De plus substantiel À mettre dans la marmite Les plus belles maisons Du bourg Sont des usines Surmontées De hautes cheminées Ces maisons Ont de grandes fenêtres Au travers desquelles Vous pourriez voir De longues files De femmes Jeunes et vieilles Assises de trois quarts Devant une roue Qui tourne sans cesse Et se couvrent D'un fil d'or Ou d'argent Qui va grossissant Grossissant En un superbe écheveau Brillant au soleil Devant chacune d'elles Est un bassin D'eau bouillante Dans lequel Dansent les cocons En se dévidant Sous les doigts Agiles des fileuses Le fil Presque invisible Tant il est ténu Passe au-dessus De leur tête Pour aller s'enrouler Sur la roue Qui est derrière elles Elles ont donc Constamment sous les yeux L'ouvrage Qu'il leur reste à faire Et ne peuvent voir Qu'en se retournant Celui qu'elles ont déjà fait Si vous passez Un été Devant ces fenêtres Ouvertes toutes grandes Vous entendrez souvent Dans les heures chaudes De l'après-midi Quand la cigale Lassée Renonce elle-même A chanter Et que tout semble Prit d'une somnolence Irrésistible Vous entendrez Dis-je Au milieu du mouvement De la vapeur Du bruit De la filature Une voix jeune et fraîche S'élevée comme pour Narguer la chaleur Et l'assoupissement C'est une chanson Peut-être Voici deux lignes Que je n'ai pu saisir File, file, Jeanne Travailler, c'est prier Une hérésie Sans doute Mais il faut la pardonner Aux pauvres ouvrières D'autres fois C'est une hymne A laquelle toutes les voix S'associent Lorsqu'arrive le refrain Et la roue tourne Et le cocon danse Et les doigts s'agitent Dans l'eau bouillante Qui ne peut plus les brûler En été La journée commence De bonheur Et finit tard Le soleil Est le grand régulateur Du travail Et dès son lever Toutes ces femmes Entrent à l'atelier Pour n'en sortir Qu'à la nuit tombante Et quand on se fait le ménage Quand lave-t-on le linge À l'heure, madame Où vous revenez À peine de soirée Longtemps avant Le chant du coq Quand la ménagère De Sermann Est déjà debout Elle fait retentir De son bâtoir L'écho des rives désertes Et tend son linge Au soleil Avant que celui-ci Aie commencé de briller Mais par exemple Les soirées sont courtes Et dès 9h Les chats eux-mêmes Sont tous couchés Dans la paisible bourgade Le salaire de ses femmes Le salaire de ses femmes Varie de 1 franc par jour A 1 franc 50 Suivant la saison Dame, on ne mange pas Tous les jours Des ortolons Mais quoi ? On chante tout de même À la filature Et l'on y chante De bon cœur Le dimanche Toutes les filatures Sont fermées Peu d'ouvrières Manquent ce jour-là Au culte public Elles sont trop près De la nature Pour ne pas croire en Dieu Et trop pauvres Pour oser se passer de lui Mais l'après-midi Dans la belle saison Est généralement consacrée Au plaisir de la campagne Tandis que les hommes Vont boire au cabaret L'argent que leurs femmes Ont gagné en grande partie Celles-ci, plus sages S'en vont par petits groupes Le long de la rivière Où se dirigent Vers les mâts voisins Pour s'offrir Leur régal à elles Une écuelle de lait de chèvre Tout parfumée de thym Et de lavande Un dimanche après-midi Rosette se promenait seule Sur le chemin ombragé De Châtaignier Qui conduit à Frugère Rosette, la plus jolie Défileuse de Sermann Était triste ce jour-là Ni le bruit de la rivière Qui grondait tout là-bas Au fond de la vallée Ni le chant des oiseaux Tout près d'elle Ni le ciel bleu Ni les marguerites Qu'elle foulait aux pieds Ni les grandes montagnes noires À l'horizon Ne semblaient capables De la distraire Et d'attirer son attention Elle avait dix-neuf ans Il y en avait sept Qu'elle travaillait à la filature Elle avait dû quitter les classes Au moment où elle prenait goût À l'étude Car son père ne gagnait presque rien À son métier de bûcheron Et sa mère ne pouvait suffire seule À l'entretien de ses frères et soeurs Pourtant elle aimait à lire Et affectionner surtout les livres Qui racontent des voyages Ou des scènes d'héroïsme Et de dévouement Ou encore ceux qui décrivent Les splendeurs de la vie opulente Avaient-elles lu Quelques livres semblables ? Je ne sais Mais Rosette était triste ce jour-là Est-ce vivre ? Murmurait-elle Que de filer depuis douze ans Jusqu'à soixante À moins que la mort N'arrive auparavant Sans rien faire d'autre Sans être utile à personne Sans pouvoir mettre à profit Ses facultés Pourquoi suis-je né ici Et non pas à Paris Ou dans une grande ville Pourquoi suis-je si pauvre Tandis que d'autres sont si riches ? Faites tout pour la gloire de Dieu C'était le texte du serment De ce matin Un beau serment Mais j'aimerais savoir Si l'on peut filer aussi Pour la gloire de Dieu Moi qui voudrais travailler Au bien des autres Me consacrer à quelques grandes œuvres Est-il possible Que je ne sois destinée À autre chose qu'à filer ? Ainsi parlait la jeune fille Mais d'autres pensées Qu'elle n'osait s'avouer À elle-même Traversaient aussi son esprit Pourquoi ne pas le dire ? Rosette Toute pieuse qu'elle fut Se savait jolie Son miroir le lui disait Chaque matin Malgré l'affreuse cagnotte D'Indienne Qu'elle mettait Pour aller à la filature Et Rosette Ne pouvait s'empêcher De penser Qu'il était très dur De filer des robes de soie Pour tout le monde Excepté pour elle-même Qui les aurait si bien portées Elle tâchait bien De chasser ses pensées vaines Mais elle revenait Par bouffer Et l'emportait bien loin Dans des rêves De luxe De bonheur Et d'amour Comme elle songeait ainsi Assise au pied D'un châtaignier Un coup de sifflet Se fit entendre Rosette se leva machinalement C'était le sifflet De sa filature Elle ne se rendit pas compte Que c'était dimanche Et que cet appel Était inusité L'habitude d'obéir Au signal Était si forte Que sans penser À s'en aller Changer de vêtements Elle se hâta Vers l'atelier De peur que le second Avertissement Ne vint à retentir Et que la porte Ne fut fermée Elle entra au moment Où retentissait Le second coup de sifflet Chose étrange La filature était vide Elle seule Avait répondu À l'appel Tout était silencieux Dans l'atelier Une seule roue tournait La sienne Un seul bassin fumait Le sien Comme elle s'asseyait Étonnée à sa place Un homme entra Ce n'était pas le patron Ce n'était pas non plus Le commis Qui se promène D'ordinaire Entre les deux Rangs de fileuses Pour empêcher Les bavardages Et surveiller le travail C'était un étranger Cependant Le cœur de Rosette Semblait lui dire Le contraire Elle eut le sentiment De l'avoir déjà rencontrée Et en même temps Une joie profonde Un respect extraordinaire La pénétrait Jésus Murmura-t-elle Le maître Ici À la filature Mais l'inconnu Ne luiissa pas Le temps de raisonner Car il s'approcha d'elle Les mains pleines De cocon Il les déposa devant elle Oui se disait-elle Elle ne craignait pas la fatigue Elle ne craignait pas les brûlures Elle ne redoutait qu'une chose C'est que son travail Ne fut mal fait Et que celui Pour qui elle travaillait Ne fut pas content Dans le profond silence Dans le profond silence De la filature Rosette entendait Chanter son cœur Au-dedans d'elle C'est pour lui C'est pour lui La roue qui tournait Derrière elle Semblait répéter La même chose Et les abeilles Qui entraient Par la fenêtre ouverte Bourdonnaient Elles aussi C'est pour lui C'est pour lui Tout chantait Les cocons eux-mêmes Tout échaudé Qu'ils fussent Rosette les entendit Elle ne l'aurait pas cru Si elle n'eût distinctement Compris les paroles La chanson du cocon Je suis la tombe Des chenilles Mais on dit Que je suis de l'or Et que le cœur Des jeunes filles Me convoite Comme un trésor Moi Pauvre petit cocon jaune Je ne le crois pas Je sais bien Que je ne puis Charmer personne Mais peut-être Ne sais-je rien Il faut que chacun Se dévoue Dévouons-nous Géco Condor De notre fil Couvrons la roue Qui tourne Tourne et tourne encore Pourquoi faire Un manteau de reine Assure-t-on Mais je sais bien Que nous n'en valons Pas la peine Peut-être aussi Ne sais-je rien On affirme Que toute chose Même la terre Tourne aussi Pourquoi J'en ignore la cause Et ne m'en fais Aucun souci Géco Condor Vite à l'ouvrage Nous obéissons Tout est bien Celui qui nous dévide Et sage Qu'importe Si je ne sais rien Dans la vapeur Et la fumée Sautons Géco Condor Sautons C'est notre destinée Tant qu'on peut Nous filer encore Il faut mourir Mais notre soi Reste après nous Et je sais bien Qu'en mourant J'aurai moins de joie Si je n'eusse Était bon à rien Ainsi chantait Les cocons Sous la main De la jeune fille Cependant L'ouvrage N'avançait guère En vain Y mettait-elle Toute son ardeur Le tas des cocons Affilés Était toujours le même Elle se retourna Pour regarder la roue Elle était vide Que veut dire ceci S'écria Rosette Elle examina le fil Qu'elle tenait au doigt Elle regarda Dans son bassin Elle ne vit rien D'insolite Le fil Paraissait bien Se diriger vers la roue Et pourtant Elle était vide Rosette s'arrêta Mit sa tête Dans ses deux mains Et se prit à pleurer Que je suis malheureuse S'engloutait-elle Quel ennemi Veud-on m'empêcher De travailler Pour mon maître Jamais auparavant Quand je travaillais Pour moi Pareille chose M'est arrivée Et quand c'est pour lui Je ne peux plus rien faire Que dira-t-il Quand il reviendra Courage Dit une voix À côté d'elle Elle releva la tête Et vit le Seigneur As-tu achevé ? Demanda-t-il Avec un sourire Ô maître J'ai à peine commencé J'ai travaillé longtemps Et avec ardeur Car c'était pour toi Et regarde maître Regarde Et la pauvre fille Montrait sa roue vide Le chétif fil de soie Qu'elle tenait Entre ses doigts Le seul résultat Visible de son travail Cela va bien Dit-il Suis-moi Viens recevoir ton salaire L'ouvrière se leva Tremblante Et le suivit Il se dirigea Vers la salle voisine La chambre du pesage Où sont réglés Les comptes Chaque quinzaine Bien des fois Auparavant Rosette était entrée Dans cette chambre Bien des fois Elle y était allée Avec un cœur ému Se demandant Si le patron Serait satisfait Si la soie Serait assez lourde Si la paix Serait bonne Mais jamais Elle ne s'était trouvée En de telles angoisses Cependant Elle espérait N'avait-il pas dit Cela va bien La porte s'ouvrit Et Rosette recula Étonnée Ce n'était pas La vulgaire chambre Qu'elle connaissait Mais un salon Magnifique Orné de tentures Superbes Et rempli D'une lumière Si douce Si pure Que chaque chose Semblait transparente Au milieu De cette salle Était un grand siège vide Un siège somptueux Autour duquel Se tenaient des créatures Vêtues de blanc Dont elle ne put voir Le visage Parce qu'elles étaient Prosternées Celui qui l'avait précédé Marcha rapidement Devant elle Et s'assit sur le siège Qui semblait l'attendre Il était toujours le même Et pourtant Il était plus resplendissant Que tout à l'heure L'une des créatures Qui se tenait près de lui Déploya sous ses yeux Une étoffe admirable Toutes brochées D'or et d'argent Et ornées De dessins merveilleux Regarde Dit le maître A la jeune fille Reconnais-tu cela ? Non Répondit-elle A voix basse C'est ton travail Reprit-il La soie Que tu ne voyais pas Elle était tissée ici Pendant que tu la filais Là-bas Mais Ce n'est pas possible S'écria Rosette Ce n'est pas la même Ou c'est un miracle C'est un miracle Un effet Répondit-il En souriant encore Et cette robe Sera ta récompense La veux-tu ? Alors il sembla se livrer Comme un combat Dans le cœur de Rosette Mais il ne dura Qu'un instant Seigneur Dit-elle J'ai travaillé pour toi Ce n'est pas moi Qui ai fait ceci Cette étoffe Est trop belle Pour que j'ose M'en revêtir Mais c'est tout ce que j'ai Puisque tu me la donnes Et je le mets à tes pieds Alors le maître La regarda avec tendresse Et lui dit seulement Merci Quand Rosette S'éveilla Appuyée contre le châtaignier La nuit était déjà venue Elle reprit toute pensive Le chemin de Sermann Tu es un bon maître Dit-elle En levant au ciel Ses yeux pleins De larmes paisibles Oui C'est pour toi Que je veux travailler Des aventures D'un char d'honoré C'est l'heure de la sieste Pour les hommes Et même pour les oiseaux Que peut-on faire de mieux Que de sommeiller En juillet Entre une heure et deux Les volets sont à peine Entrebâillés Pour laisser pénétrer Dans la chambre silencieuse Un mince filet de lumière Et sur l'appui de la fenêtre Où la cage a été posée Pour que les oiseaux Aient à la fois De l'ombre et de l'air Deux camarades Le canari Et le char d'honoré Dorment côte à côte Perchés sur le même barreau De temps en temps L'un d'eux en trouve Un œil terne Secoue un peu ses plumes Et va picorer Un grain ou deux Puis revient reprendre Auprès de son compagnon La sieste interrompue La cage est belle Propre Bien tenue Une petite baignoire Contient une provision d'eau Aussi fraîche Qu'elle peut l'être Par ce temps de chaleur Toutes sortes de bonnes choses Abondent dans les mangeoires Bref Nos oiseaux N'ont qu'à se laisser vivre À la douce existence Que celle-là C'est du moins Ce que pensait le canari En contemplant sa maison De son œil à demi fermé Et en se balançant Sur son perchoir Il ne put s'empêcher De communiquer Ses impressions À son voisin À vous tout de même Mon cher Que nous avons Une vie agréable Le chardonneret Brusquement réveillé N'eut pas l'air De partager Assez promptement L'enthousiasme De son ami Car celui-ci Reprit en s'animant Comment Cela ne te suffit-il pas Des graines fraîches Tous les jours De l'eau pure Du soleil Et de l'ombre Suivant la saison Franchement Nous sommes gâtés Par la nature Et tu serais bien difficile Si tu n'en convenais pas Que nous manque-t-il donc Pour être heureux ? Quelque chose Soupira le chardonneret Et quoi donc Je te prie ? La liberté Ha ! Le voilà encore Avec ses rêves La liberté Qu'est-ce que cela ? Est-ce que c'est une graine Que nous n'avons pas ? Est-ce que cela se mange ? Mon ami Sois donc comme moi Je suis positif Je suis un oiseau De mon siècle Né en cage Je m'y trouve bien Et j'en conclue Que nous avons été fait Moi pour la cage Et la cage pour moi Voilà ma philosophie Faut un de ces grands mots Qu'on ne comprend pas Le chardonneret secoua la tête Canary Mon cher camarade Tu ne me comprendras jamais Nous ne sommes pas faits De la même manière Merci du complément Voyez un peu cette arrogance Je veux dire que nous Ne voyons pas les choses De la même façon Tu n'as jamais rien vu De mieux que ta cage Et c'est aussi la tienne Interrompit le canary Tandis que moi Reprit le chardonneret J'ai conservé le souvenir D'un temps Et d'un pays Bien différents De ceux où nous sommes Bon Le voilà de nouveau Avec ses histoires Bah Cela nous fera toujours Passer un petit moment Raconte-moi donc Encore tes rêves Chardonneret Cela nous amusera Ce ne sont pas des rêves Reprit le chardonneret Quoique cela me paraisse Maintenant très confus Et très éloigné Je sais que tu n'y crois pas Mais cela ne fait rien J'aime à le raconter Puisque Le souvenir Et tout ce qui m'en reste Le canary Cligna deux ou trois fois De l'œil Donnèrent mon cœur Cependant Il se campa sur ses pattes Et se disposa A écouter le récit Du chardonneret Je me souviens D'un temps Où j'étais Beaucoup plus petit Qu'aujourd'hui Dans une sorte de trou rond Qu'on appelle le nid Tout tapissé de mousse Nous étions cinq ou six Fraîchement éclos Et nous avions un père Et une mère L'endroit que nous habitions Était charmant Il y avait plus d'ombre Et de fraîcheur qu'ici Au-dessus de nous S'étendaient comme une Grande cage verte Les rameaux d'un arbre Comme ceux qui sont Sur le boulevard en face Souffla le canary Oh ! bien plus beau Il n'y avait point de poussière Sur les feuilles Et quand le vent soufflait Dans les branches Il faisait si bon Si frais Notre nid n'était pas le seul Sur tous les arbres Dans toute la forêt Cela s'appelle une forêt On entendait chanter Des oiseaux De toute espèce Y avait-il des canaries ? Demanda le compagnon Mais je ne sais pas Je n'en ai jamais vu Le canary cligna de nouveau De l'œil Pauvre rêveur Murmura-t-il Mais le chardonneret Continua Notre mère nous nourrissait De ce qu'il y a de meilleur Qu'elle allait chercher Très loin Des insectes Des graines Que je ne trouve pas ici Et que tu n'aimerais Peut-être pas Mais nous les trouvions Si bonnes Et pendant que nous attendions Le retour de notre mère Tranquillement couchée Au fond du nid Le père chantait pour nous Sur quelques branches voisines Peu à peu Les forces nous vinrent Et nous grandissions Nous montions Les uns sur les autres Nous faisions Toutes sortes de jeux Au fond du nid Qui devenaient trop étroits Nous pûmes bientôt Grimper sur le bord Et contempler devant nous Le vaste monde La première fois Que j'y grimpais Je me souviens encore Quelles émotions S'emparèrent de moi Point de voler Pour barrer la vue De toutes parts De la verdure Des arbres De la mousse Un ruisseau coulait A quelques pas de nous Et le regard se perdait En une admirable perspective Bientôt Disait notre mère En parlant à notre père Ces enfants vont pouvoir partir Regarde Leurs ailes poussent déjà J'entendis cette conversation Et je me sentis tout fier Partir Bientôt partir Et pourquoi pas maintenant Tout de suite Car le nid commençait A m'ennuyer Je trouvais mes frères Insupportables Par-dessus tout Je trouvais indigne de moi D'être nourri Comme un petit oiseau Rien qu'en ouvrant le bec Comme si je n'étais pas d'âge À me suffire Je regardais mon père Et je ne lui trouvais pas Des ailes Beaucoup plus longues Que les miennes Je commençais à chanter Presque aussi bien que lui Qu'avais-je besoin de tutelle Saurait bien me tirer d'affaires Tout seul Tu voulais la liberté Raya le canari Oui Je voulais la liberté Choisissant un moment Où mes parents N'avaient pas l'œil sur nous Je dis adieu A mes frères et à mes sœurs Qui voulaient me retenir J'ai escaladé le bord du nid J'ouvris mes ailes Et tout à coup Ici le compteur s'arrêta Visiblement ému Bien quoi ? Demanda le canari Tout à coup Je me trouvais gisant par terre J'étais encore trop faible Je n'avais pas même pu Atteindre l'arbre voisin Tu dois bien supposer Que j'appelais de toutes mes forces Toute la famille se mit aux fenêtres Et mon père vint à moi Du haut de son arbre Mais que pouvait-il faire ? D'ailleurs il n'y eut pas le temps De réfléchir Car un enfant vint à passer Mon père s'enfuit Je restais seul L'enfant me vit Me ramassa Ma porte à ici Et c'est depuis lors Que je suis ton camarade Bon voilà des histoires Dit le canari Mon pauvre ami Tu as rêvé tout cela Moi aussi j'ai eu un nid Mais c'était dans cette cage Il était fait de coton moelleux Qui valait bien ta mousse J'ai eu un père et une mère Qui ont disparu un jour Et franchement Soit dit sans leur manquer de respect Ce n'était pas trop tôt Car la cage était trop petite Pour nous trois Mon père était né en cage Ma mère aussi Et c'est comme cela Que naissent tous les oiseaux Tu as rêvé ta forêt De rameau vert Ton ruisseau Et tu as rêvé aussi ta chute Je le voudrais bien Soupira le chardonneret Mais ma chute n'est que trop vraie Et tout le reste aussi Comment peux-tu ne pas désirer la liberté ? Ne sens-tu pas tes ailes ? N'as-tu pas vu les hirondelles Passer près de nous Quand arrive le soir ? Envoie-la bien Qui ne sont pas nés en cage Les hirondelles ne sont pas des canaries Se contenta de répondre l'esprit fort Moi aussi j'ai des rêves Moi aussi je vois des choses impossibles Mais je chasse toutes ces idées-là Vois-tu mon ami ? Un oiseau raisonnable Ne connaît que deux choses Son perchoir et sa mangeoire Tout le reste n'est que folie Je te répète ce que je t'ai dit souvent Puisque la cage est faite pour l'oiseau L'oiseau doit être fait pour la cage C'est de la logique cela Hein ? Non, non, non S'écria le chardonneret Que la cage soit faite pour nous C'est possible Mais ce que je sais Ce que je sens C'est que moi du moins Je ne suis pas fait pour la cage Le canary ne répondit à ces paroles Que par un piaillement moqueur Puis clignant deux ou trois fois des yeux Il finit par se rendormir Cependant le chardonneret était trop agité Pour recommencer sa sieste Il voletait ça et là dans la cage étroite Poussant de temps en temps un petit cri Qui ressemblait à une plainte Oh ! le bosquet natal Le nid sous la feuillée Le frais ruisseau coulant dans l'herbe Et dans la mousse Oh ! le paradis entrevu Un instant possédé Et perdu pour jamais Comme il songeait ainsi Quelque chose attira son intention C'était tout près de la mangeoire Deux barreaux moins rapprochés que les autres Un espace plus large Le cœur du chardonneret bâtit plus fort Il s'approcha L'ouverture était encore assez étroite Mais peut-être avec un effort L'oiseau passa sa tête Dans l'intervalle des deux barreaux Il essaya d'y passer les deux épaules Mais il ne pouvait y réussir Il se retira pour recommencer Après avoir repris ses forces Avant d'essayer de nouveau Il appela son compagnon Qu'est-ce encore ? Grombola le canari éveillé en sursaut Viens donc J'ai trouvé une issue Nous pourrons sortir d'ici Viens avec moi Et tu verras que ce n'est pas un rêve La forêt et la liberté Le canari ricana sans bouger de place Mais tu rêves encore mon pauvre ami Allons laisse-moi tranquille Le chardonneret ne dit plus rien Mais il reprit ses efforts de plus belle Ah qu'il se donnait de peine Et malgré tout il ne pouvait sortir L'ouverture était trop étroite C'est à peine s'il pouvait avancer Jusqu'à la moitié du corps Il y perdait ses plumes Il meurtrissait ses ailes Et n'avançait pas Soudain il ne peut plus même reculer Il était pris entre les deux barreaux Comme dans un piège Le pauvre oiseau se mit à pousser Quelques cris de détresse Qui réveillèrent le canari Arrive-t-il ? Cria-t-il de son barreau Il ouvrit les yeux Et vit la position de son camarade Ha 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 ! Voilà donc où les beaux rêves conduisent Voilà ce que c'est que de vouloir conquérir Des choses impossibles Tu ne sais donc pas malheureux Que si je ne t'aidais pas Tu pourrais bien mourir là De se coiffer de faim Eh bien tant pis Cria le chardonneret J'aime mieux mourir En cherchant la liberté Que de vivre dans l'esclavage Les cris des oiseaux Avaient attiré près de la fenêtre Une femme qui d'un coup d'œil Vit le danger du chardonneret Elle appela son enfant Regarde Dit-elle L'oiseau que tu as ramassé dans les bois A gagné des forces Il est devenu grand Le voilà qui essaie de se sauver Que faut-il faire ? L'enfant regarda sa mère Il lut dans ses yeux Plein de bonté Lui rendre la liberté Répondit-il Et la porte de la cage s'ouvrit Une main délicate Saisit l'oiseau craintif Une minute après Il était parti Parti pour la forêt Parti à travers l'air libre Pur Oh ! Il n'hésita pas longtemps Un admirable instinct le guidait En quelques coups d'aile Il était devenu fort Il eut retrouvé les lieux Où il était né Le voici ! Le voici ! Crièrent mille voix Remplissant la forêt De leur chant joyeux La sienne se joignit à elle Et sur les branches De l'arbre natal Le chardonneret Se mit à chanter A pleine roulade L'hymne de la vie Et de la liberté Et le canarie, mère ? Demanda l'enfant Laisse-le Répondit la mère Il est né en cage Il ne connaît rien de mieux Il ne saurait que faire Dans le bois Il ne saurait même pas Y atteindre La liberté n'est pas pour lui Laisse-le à son perchoir Et à sa mangeoire L'auteur à l'auditeur On me dit que sans explication Mon compte ne vaudra rien Moi je crois que l'on nous fait injure A tous deux Mais enfin Pour satisfaire tout le monde Voici l'explication demandée L'oiseau qui a voulu partir trop tôt De son nid Et qui est tombé par terre Vous le connaissez C'est vous C'est moi C'est l'humanité tout entière La cage C'est ce monde de misère Et de souffrance Cette terre Si belle pourtant Qui est faite pour nous Mais pour laquelle Nous n'avons pas été faits Les vains efforts du chardonneret Pour retrouver la liberté Ses regrets Et ses plaintes Vous les connaissez aussi Vous qui cherchez le salut Et la paix du cœur Dans les pratiques de la religion Sans trouver ce que vous cherchez Et la main La main secourable Qui ouvre la cage Vous y saisit Et vous donne la liberté La paix Et la vie Ne l'avez-vous pas senti ? Ne savez-vous pas Que c'est celle de Jésus-Christ D'accord avec le Père Céleste Pour vous sauver ? La forêt Le séjour délicieux De la joie et des champs Le lieu où croit l'arbre de vie Cherchez dans votre Bible A la première page Et à la dernière Vous en verrez deux fois La description C'est le paradis Que nous avons perdu Et c'est le ciel Que Jésus-Christ nous rend Quant aux Canaries Auditeurs N'en parlons pas Nous ne sommes pas Des esprits forts De sa trempe Ni vous Ni moi N'avons Je l'espère Rien de commun Avec cet orgueilleux Petit personnage Frayeur nocturne L'amicale forêt Pleine de chansons Et de bruits joyeux S'est peu à peu transformée Le soleil s'est couché Tous les oiseaux Ont cessé de chanter Sous les arceaux Formés par les arbres L'ombre flotte Pareille à une grande Draperie noire La forêt Ressemble à une cathédrale Immense Où les rares étoiles Qui paraissent là-bas Font l'office de cierge Tandis que le vent Remplace l'orgue Aux accents funèbres Une cathédrale Ornée pour la fête Des morts Un voyageur marche D'un pas rapide Sur la route déserte Cette obscurité grandissante Ses clartés mélancoliques Cette voix désolée Du vent L'emplissent d'un vague effroi Et tandis que l'ombre augmente Son malaise grandit Bientôt les ténèbres Deviennent sinistres C'est une nuit sans lune Une nuit d'orage Les étoiles se sont cachées Les arbres au bord du chemin Deviennent menaçants Ce ne sont plus les piliers D'une cathédrale Mais une succession de potences Où se balancent des fantômes Le vent ne pleure plus Comme les grandes orgues Ils s'englottent Ils hurlent au fond Des gorges lointaines Et les accalmies Qui se produisent Par intermistance Rendent plus lugubres Encore ses cris désespérés Le voyageur frissonne Jusqu'à la moelle des eaux Son pas devient hésitant Tantôt baissant la tête Il se lance à corps perdu Dans les ténèbres Tantôt dressant l'oreille Il s'arrête brusquement Il n'ose regarder en arrière Il n'avance qu'en tremblant Cependant Qui le croirait Le pauvre homme Essait de chanter Mais on ne s'y tromperait guère Sa voix chevrote Et trahit son effroi Il chante fort Mais il chante faux Au beau milieu D'un point d'orgue Il s'interrompt Fait une pause Prête l'oreille Puis il reprend plus fort Pour se donner du courage Oh la sombre nuit Oh la longue route Quand donc viendra la fin Soudain Tout son sang s'est glacé A quelques pas de lui Près du fossé Il vient d'apercevoir Une ombre formidable Une ombre d'homme Qui les bras en avant Le tient en joue Miséricorde C'est un bandit Il s'arrête Il le considère Les yeux agrandis Par la peur Pas de doute L'homme est bien là Immobile et menaçant Et les cheveux du voyageur Se l'hérissent Il jette un regard Autour de lui Partout les ténèbres Les complices du crime Bien sûr Les deux côtés de la route Sont remplis de voleurs Un embuscade Dont celui-là N'est que la sentinelle Fuir est impossible Lutter encore plus C'est de sauver sa vie A tout prix C'est sa seule ressource Et d'une voix étranglée Le malheureux Criot bandit En faisant un pas vers lui Qui va là Mais l'homme n'a pas bougé Alors le voyageur Se sent perdu Dans le bruit de la tempête Il croit entendre Les ricanements sauvages Grâce Cria-t-il À l'apparition terrible Grâce Et vaincu par la peur Il tombe Évanoui A cette même heure Un autre homme Vint à passer Sur ce chemin Il chantait Celui-là Mais sans tremblement Dans la voix Il chantait Non pour couvrir l'orage Mais pour n'y pas penser Sa voix était Moins forte Mais plus juste Il chantait Parce qu'il était joyeux Cette étape La plus sombre De toutes Était la dernière Il allait arriver Chez lui Sans doute Pour lui aussi La forêt était noire Mais la route Ne l'était pas Il ne voyait pas tout Mais il voyait son chemin Car il tenait à la main Une lumière brillante Une lanterne bien fermée Que la tempête Faisait parfois vaciller Mais qu'elle ne pouvait éteindre Il arriva près de l'homme Évanoui Et s'arrêta étonné Serait-ce un crime ? Se dit-il En dirigeant sa lanterne Vers le visage De l'inconnu Qui ouvrit les yeux Et répéta En voyant avec terreur Quelqu'un debout Près de lui Grâce Grâce N'ayez pas peur Dit le nouveau venu Je suis un voyageur Comme vous Que vous est-il arrivé Êtes-vous blessé N'ayez pas peur Répondez-moi Là Un brigand Reprit le premier voyageur En montant du doigt Le terrible fantôme L'homme tourna sa lanterne Vers l'endroit fatal Un brigand Là Mais je ne vois personne Et il n'y a rien à cet endroit Qu'un poteau indicateur En parlant ainsi Il montrait à son compagnon Une grande croix Plantée au bord de la route Et sur laquelle se lisait La distance Jusqu'au prochain village Honteux de ces fausses alarmes Le poltron se releva Ah ! Vous avez une lumière Vous Dit-il à l'autre Vous pouvez vous moquer de moi Mais jamais Je n'oublierai Cette nuit affreuse Moi ? Me moquer de vous ? Non mon ami Je vous plains seulement De n'avoir pas de lumière Laissez-moi vous accompagner Venez Ma maison n'est pas loin Et pour cette nuit Elle sera la vôtre Auditeurs Ne riez pas Vous non plus De la poltronnerie De cet homme Car cette forêt C'est la vie C'est ténèbre C'est le péché Ce voyageur C'est vous Osez dire Que vous n'avez jamais eu peur Quiconque chemine Sans lumière En ce monde Voit dans chaque chose Un ennemi Et dans la mort Le plus cruel de tous Ces choses Qui paraissent si belles Au jour Les arbres Et les buissons De la route Deviennent des menaces Des objets de crainte Et de terreur Beaucoup souffrent De leur richesse Plus que d'autres De leur misère L'amicale forêt La vie Si pleine de bien La terre Que Dieu fit si belle Obscurcie par le péché Qui déforme toute chose Devient un coupe-gorge Et nul de la traverse Sans des frayeurs inouis À moins d'avoir Une lampe à la main Mais celui Qui possède ta lumière Ô Jésus Ne tremble point Là où le péché Abonde Ta grâce Surabonde Il ne voit pas tout Mais il voit son chemin Il ne sonde pas Tous les mystères Du mal Mais il voit Pas à pas Se dérouler devant lui La route du bien Il a des tristesses Mais point d'angoisse Il y a de l'ombre Mais elle est vide De fantômes Il marche dans la lumière Ce n'est pas le jour éclatant Mais ce n'est pas La nuit noire Et lorsqu'il rencontre Un pauvre voyageur Vaincu par l'effroi De la mort Il peut lui dire Frère Relève-toi Regarde en face Ce qui te fait trembler Ce n'est pas un brigand Qui te menace C'est un ami Qui t'appelle La mort Mon frère Quand on marche Avec cette lumière-ci C'est un poteau indicateur Le dernier De la longue route Qui dit Au voyageur Lassé Ici Tout près Et le repos Noël Quand le roi Eut réuni Autour de son trône La foule innombrable De ses princes De ses ministres De ses serviteurs Il se fit un grand silence L'auguste assemblée Était sous l'impression Que de grandes choses Allaient avoir lieu Le roi Prit la parole Et dit Vous savez tous Que mon empire S'étend d'un bout Du monde à l'autre Et que jusqu'à ce jour La douceur de mon joug Plus encore que ma puissance A retenu tous mes sujets Dans la soumission Mais peut-être Quelques-uns de vous Ignorent-ils Qu'il y a là-bas A l'extrémité De mon royaume Une province Peu étendue Qui s'est révoltée Contre moi Un murmure courut Dans les rangs De l'assemblée Mais le roi Continua Je ne serai satisfait Que lorsque ces rebelles Auront été remis Dans le devoir Ils sont peu nombreux Il est vrai De plus Ils sont aussi Faibles Que lâches Cependant Ils sont aussi Mes sujets Ils se sont mis Sous le sceptre D'un tyran Qui les opprime Je les aime Et je voudrais En les faisant Rentrer dans l'unité De mon empire Le rendre la liberté Qu'ils ont perdue Le roi Se tut un instant Et aussitôt L'un de ses ministres Prit la parole Envoie-moi Seigneur Dit-il En s'inclinant Devant le trône Il n'est pas nécessaire Que pour reconquérir Une province révoltée Toute notre armée Partant en guerre Ma légion suffira En quelques jours J'aurai raison des rebelles Par la douceur Ou par la force Et je t'apporterai Les clés de leur ville D'autres serviteurs Du grand roi S'approchèrent du trône Et chacun réclamait Pour lui L'honneur De cette expédition lointaine Cependant Parmi les serviteurs Subalternes Et les soldats Qui se tenaient Aux portes du palais Le bruit avait couru Qu'une province Était révoltée Et qu'une expédition Se préparait contre elle L'indignation De tous Était grande Et chacun Apprêtait ses armes Ambitionnant lui aussi L'honneur D'être au nombre De ceux Qui s'anniraient là-bas Châtier les rebelles Soudain Un mouvement Se fit dans la foule On s'écartait Avec respect En un instant Le silence fut rétabli Un sourire Parut sur le visage Du roi Quand il vit son fils S'approcher du trône Et en gravir Les degrés Vivant image Du souverain Il avait sa majesté Rayonnante Son regard ferme Et doux Sa voix puissante Et le père Tendit la main A son fils Et celui-ci parla Me voici Ô père Pour faire Ta volonté J'irai Et je ramènerai Ce peuple Car ta gloire Est la mienne Laisse-moi partir Aujourd'hui même Une ombre Passa sur le front Du roi Il lut Dans les regards De son fils Sa résolution Arrêtée Il devina A quel prix Par quel sacrifice Il allait faire Cette conquête Mais si le fils Ne reculait point Devant la tâche Le père Lui aussi Saurait être fort Et regardant Avec une douceur Ineffable Cet unique Héritier De son royaume Ce fils Tendrement Aimé Le roi Dit simplement C'est bien Va A ce mot Le palais retentit D'acclamations Et de bruit Le brillant Etat-major Donnait des ordres Les soldats S'apprêtaient Au départ Une nombreuse foule Se pressait Autour du prince Le suppliant De désigner Quels généraux Quels officiers Quels corps d'armée Il désignait Pour aller écraser Avec lui La troupe Des rebelles Mais lui Faisant d'un geste Cesser tous ces témoins Leur dit C'est inutile J'ai résolu D'aller seul Les officiers Les ministres Se regardèrent Quoi Prince S'écrièrent-ils Seul Mais tu n'y songes pas Ils ne te recevront point Ils te maltraiteront Ils me tueront Ajouta tranquillement Le fils du roi Non Non Nous ne te laisserons point Aller seul S'écrièrent-ils Tous ensemble Mais le prince reprit J'irai seul Et je les ramènerai tous Vous pourriez les vaincre Les écraser Les détruire Mais moi seul Je puis Les sauver Ils me tueront Mais ma mort sera leur vie Et vous savez Leur dit-il Avec un sourire Que le fils de votre roi Ne meurt jamais Ce jour-là même Dans un village Nommé Bethléem En Judée Au fond d'une grotte Qui servait des tables Un petit enfant Vint au monde Une étoile Brayait sur son front Au-dessus de son berceau D'un invisible phalange Le regardait avec étonnement Avec admiration Avec amour Et on lui donna le nom de Jésus Qui signifie Sauveur Le roi du monde Autour d'un trône Autour d'un trône élevé Une vaste assemblée Était réunie Ce trône était vide Et cette assemblée Tumultueuse Avait pour objet De désigner celui Qui devait l'occuper Je regardais Et je vis dans cette foule Les plus grands De tous les hommes Quelques-uns Tels que l'histoire Nous les a dépeints Mais d'autres En plus grand nombre Me seraient demeurés Inconnus Tant ils étaient différents De ce qu'on les a fait Si je n'eusse entendu Leur nom répété Par la multitude C'est à moi Que ce trône appartient Disait un jeune homme Encore aux trois quarts ivre Je m'appelle Alexandre J'ai porté mes armes Victorieuses Jusqu'aux Indes Et j'allais être Le roi du monde Quand Que dit cet enfant Ce trône est à moi Dit d'une voix brève Un autre homme Que ceux qui l'entouraient Nommé Jules César Je ne suis pas Un vulgaire conquérant Mais un civilisateur C'est moi Qui crée L'Empire Romain Et j'eusse créé L'Empire Universel Si le poignard De Brutus Vous n'êtes que des païens S'écria un troisième personnage Et qu'à sa longue Barbe blanche Et au globe Surmonté D'une croix Qu'il portait à la main Je reconnus Pour Charlemagne Je suis Le seul empereur légitime Car j'ai été sacré Par le pape C'est à moi Qu'appartient ce trône Je l'ai mérité Quand En un seul jour Je fis baptiser Trente mille Saxons Mais victoire Était des actes De piété J'eusse certainement Fonder la monarchie universelle Si la mort Ne m'eût arrêté En route Après lui Mahomet Tamerlan Charles Quint Henri IV Napoléon Parlaire Chacun d'eux Avec des raisons Très plausibles Défendait ses droits Et en effet Chacun d'eux Avaient rêvé De son vivant Le trône du monde Et quelques-uns Avaient été bien prêts De le posséder Dans un coin Se tenait la foule Dédaigneuse Des philosophes Parmi eux Pythagore Socrate Platon Aristote Caton Cicéron Sénèque Diderot Rousseau Et Voltaire Occupaient le premier rang Ils étaient plus nombreux Encore que les conquérants Et leur clameur Était tout aussi passionné Que réclament ces hommes violents Ces champions De la force brutale La véritable royauté Et celle de l'esprit Elle est à nous Ne sommes-nous pas Les représentants De la Grèce Dont l'antique sagesse Gouverne encore le monde Disaient les uns N'avons-nous pas pétri Le caractère De cette Rome puissante Dont l'ombre même Vous fait encore Tressaillir Disaient les autres Et nous Crier les derniers Ne sommes-nous pas Les pères De la révolution française Qui a régénéré le monde Dans une autre partie De l'assemblée Étaient les savants Les inventeurs L'un prétendait régner Par la poudre à canon L'autre par l'imprimerie Un troisième Par l'électricité Là non plus On n'était pas près De s'entendre Enfin Les poètes Fermaient le cercle Ils y étaient tous D'Homère à Shakespeare Et le bruit De toutes ces lires Ensemble Disputant Pour la royauté universelle Était moins harmonieux Que l'on s'y fut attendu Comme tous ces gens Disputaient ainsi À haute voix Il eut soudain Au pied du trône Une sorte d'éboulement Un trou béant Profond De plusieurs pieds Qui venaient de se creuser Et tous regardèrent Étonnés Bientôt Une voix sortit Des profondeurs De cette fosse Rois et philosophes Savants et poètes Vous tous Hommes grands et petits Voici Votre roi La voix était Mordante Et railleuse Et tous Se penchèrent Et virent sortir De ce trou noir Un être immonde Qui s'avançait lentement Déployant Ses longs anneaux Sur la poussière Et se dirigeant Vers le trône Un verre Et tous ces hommes Reculèrent avec effroi Car chacun d'eux Avait reconnu Son maître Déjà le verre Était au pied du trône Il allait se glisser De marche en marche Quand du trou Qu'il avait laissé Béant derrière lui On vit apparaître Quelqu'un Ce n'était pas un roi Car il n'avait Ni sceptre Ni couronne Ce n'était pas un soldat Car il n'avait Point d'épée Ce n'était pas un philosophe Ni un poète Ni un savant Car il n'avait rien Dans les mains Rien que des traces sanglantes Comme si des clous Les avaient percés Il fit un pas Hors du sépulcre Et posant son pied Sur le verre de terre Qui avait fait reculer Tous ces hommes puissants Il l'écrasa Puis il monta Sur le trône Et s'y assit Et chacun fit silence Devant lui Grands et petits Et les petits Les humbles Les opprimés L'adorèrent Car ils avaient reconnu En lui Le seul vainqueur Le seul sage Le seul libérateur Le seul digne De régner sur le monde Parce que seul Il est ressuscité La bête Jadis existait une ville Riche et civilisée Elle était peuplée D'une race intelligente Le culte de l'art Et du plaisir Y était poussé Jusqu'à la perfection Là se voyaient Des maisons opulentes Entourées de jardins Splendides Des théâtres Qui regorgeaient Chaque soir D'une foule élégante Des musées remplis De chefs-d'œuvre Ville d'abondance De luxe De joie Et de lumière Ainsi l'aurait décrite Un observateur Superficiel Cependant Les rares étrangers Qui visitaient Cette ville Remarquaient Sur le front De tous ses habitants Une empreinte Extraordinaire On eût dit Que quelques horribles Bêtes les avaient Dès leur naissance Marquée de sa griffe Cette empreinte Devenait de plus en plus Visible A mesure que l'enfant Avançait à nage Et le front Des vieillards Malgré la majesté Des cheveux blancs Devenaient hideux Sous cette flétrissure Et tous les riches Comme les pauvres Les premiers Plus que les seconds Peut-être Avaient dans les yeux Quelque chose De furtif Et d'effaré Semblable A l'expression Qui se répand Sur les traits D'un homme Qui traverse la nuit Une forêt hantée L'aspect De tous ces visages Effrayés Dans une ville Close Assis à un banquet Ou à un spectacle La contradiction Permanente Entre leurs frayeurs Natives Et leurs apparentes Gaîtées Se présentait à l'observateur Comme le plus étrange Des problèmes Ces gens ne voyageaient Jamais On ne voulait pas D'eux dans les cités Environnantes À cause du mauvais Renom de leur ville Et bien rares Ataient les voyageurs Qui s'arrêtaient Dans leurs murs Les rugissements De la bête Les enchassaient Presque aussitôt Quelle était Quelle était donc Cette bête La splendeur La splendeur Du palais renversé L'histoire Rapportait Que le patriarche Vénérable À qui tous ces hommes Devaient leur existence Avait été chassé Par ses fils Révoltés Depuis lors Dans un antre Formé par les ruines Au bord De la fremarrée Un être immonde De faisaient son repère C'était une bête Ou peut-être Une légion de bêtes Car son rugissement Semblait partir De plusieurs lieux À la fois À quelle espèce Appartenait-elle Nul ne le savait Sa voix était Celle du lion Ses yeux flamboyés Comme ceux du loup Elle attaquait Par derrière Et glissait Comme le serpent Cependant Personne ne l'avait vue En pleine lumière Et on eût niait Son existence Si elle ne l'avait prouvé Par ses œuvres exécrables À peine Un enfant Était-il né Que sans que l'on Sût comment La bête Se trouvait là Et parfois L'emportait aussitôt Mais le plus souvent Se contentait De lui imprimer La marque fatale Et quand la pauvre mère Entendait le vagissement Plaintif Le premier cri de douleur Du petit être Sous la griffe À un femme Son cœur Se serrait N'était-ce pas Condamné à mort Qu'elle mettait au monde L'enfant vivait Jusqu'au jour Où la bête Réclamait sa proie À chaque heure À chaque minute Elle entrait dans Quelques maisons Et saisissait Quelques victimes Pour l'emporter Au fond de sa Noire caverne C'est en vain Qu'on prenait Des précautions Extraordinaires En vain Qu'on multipliait Les murs Les fossés Les verrous La bête Pénétraient partout Par des issues Mystérieuses Le prêtre En pleine cérémonie Religieuse L'acteur En plein dialogue La femme du monde En plein bal On les avait vu saisies Par le monstre Et si rapidement Qu'à peine N'avait-on pu Entrevoir Le double éclair De ses yeux De flammes On avait organisé Des battus Mais sans succès Des hommes courageux Étaient descendus Dans la caverne Mais n'en étaient Pas revenus Aussi depuis longtemps S'était-on découragé On avait fini Par adopter Comme dernier mot De la sagesse Cet axiome désespéré Mangeons et buvons En attendant la bête Mais ce nom exécré On le prononçait Le moins possible Il était de mauvais temps De faire allusion Au terrible ennemi À moins que ce ne fût En plaisantant Cependant Quelques hommes Parmi ce peuple Avaient conservé Le culte du passé Et nourrissaient Un espoir Il faut détruire Ces ruines Disait-il Et relever Le palais du père Alors peut-être Selon sa promesse Un de ses fils Reviendra-t-il Pour régner sur nous À la place de la bête Et joignant l'exemple Aux paroles Quelques-uns Essayèrent De se mettre à l'œuvre Vingt efforts Le marais Les avait tués Et le monstre Avait emporté Le cadavre C'est alors Que naquit Dans cette ville D'une jeune femme Du peuple Un enfant Qui ne fut point Comme les autres Marqué par la bête Ceux qui remarquèrent Cette anomalie Apprirent que son père Était un étranger C'était la première fois Qu'un tel mariage S'était produit D'ailleurs Le père Demeura invisible Et l'enfant Grandit auprès De sa mère Étonné De l'esprit Qu'elle voyait En lui Effrayé Et ravi Comme une colombe Qui aurait couvé Un aiglon Il avait parfois De longs et secrets Entretiens Avec l'époux Mystérieux De sa mère A la suite De l'un de ses entretiens Qui dura Quarante jours Il rencontra Pour la première fois La bête Sur son chemin Ce fut Dans le désert Un combat terrible Le jeune homme En sortit vainqueur Le premier de sa race Mais le monstre Vivait encore Et même Redoubla d'orage A partir de ce jour-là Alors Quittant son échoppe Le jeune ouvrier Se tint sur les places publiques Et se mit à dire au peuple Je suis votre roi Je suis le fils Du père De la patrie Venez à moi Et je vous délivrerai De la bête La foule Qui s'était rassemblée Autour de lui Se prit à rire Le charpentier Est-il devenu fou Ne connaissons-nous pas Tous sa mère Et ses frères Et ses sœurs Cependant L'énergie de ses paroles Et surtout le fait Que le seul entre tous Il ne portait point L'empreinte fatale Tout cela joint A la lassitude Et à l'épouvante Qui les oppressait Décidèrent Quelques citoyens Parmi les plus humbles A le suivre Alors Les chefs du peuple Jaloux de son influence Lui vouèrent Une haine Implacable Une nuit Ils le firent saisir Et le traînèrent Jusqu'à la caverne Ce fut Une lugubre procession À la lueur Des flambeaux On le vit Les vêtements déchirés Le visage couvert De boue et de sang Parcourir les rues Etait en son pouvoir Liés Sans force Vaincus D'avance Alloui de ce rugissement La foule se retira Terrifiée Et les fidèles se dirent Le roi est mort Mais le roi ne mourut pas On l'avait enfermé Dans la caverne À l'heure Où le soleil se couche Toute une longue nuit Se passa Puis tout un jour Et une nuit encore Le surlant de main Dès l'aube Il sortit couvert de blessures Mais rayonnant De l'antre Que l'on avait cru Son sépulcre Portant comme un trophée Les dépouilles de la bête Il apparut à ceux Qui l'avaient suivi Il avança Sa main sanglante Et en toucha Le front des siens À l'endroit De la marque fatale Qui s'effaça Alors Ces hommes Devenus invulnérables Se mirent à l'œuvre Le marais pestilentiel Ne les effrayait plus Il n'y avait plus Pour eux De contagions mortels Ils débarrassèrent Le sol des ruines Qui l'encombraient Et commencèrent À bâtir Le palais nouveau D'autres citoyens Se joignirent à eux La main sanglante Les touchait au front Ils devenaient À leur tour Immortels Un jour Mais qu'il fallut Peu de temps Pour en arriver là Le parti du roi Fut le plus nombreux Alors les rues De la ville Virent une nouvelle procession Non plus à la lueur Sinistre des flambeaux Mais dans un jour Éclatant Et sans nuages Ce n'était plus Une populace Et honté Traînant un martyr Au supplice Mais un peuple En fait Couronné de fleurs Et des palmes À la main Pourtant en triomphe Un homme Qu'on reconnaissait Pour la victime D'autrefois À ses glorieuses Et éternelles Et éternelles cicatrices Cette ville C'est la terre Et ses habitants C'est toute la race humaine La bête Qui tue Et dévore C'est la mort Sa marque C'est le péché La mort Le péché Deux mots Impopulaires Qui pourtant existent Dans toutes les langues L'antre de la bête C'est le cœur De l'homme La source de la vie Est devenue La source de la mort Ce palais de Dieu N'est plus qu'une ruine Imposant en sa désolation Mais recelant Un hôte infâme Car c'est du cœur Que procèdent Les mauvaises pensées Les adultères Les meurtres Les larcins Les mauvais moyens Pour avoir le bien d'autrui Les méchancetés La fraude L'impudicité L'œil envieux La médisance La fierté La folie Le fils d'un père étranger C'est Jésus-Christ Héritier du Créateur Du Père Et du Roi Il a tous les droits Sur nous Pour nous amener À les reconnaître Pour nous contraindre À l'aimer Son cœur Plein d'une immense pitié Lui a su gérer L'idée Du plus grand sacrifice Pour vaincre la mort Pour effacer De nos fronts La marque du péché Pour que nos âmes Redeviennent pures Et nos visages joyeux Pour essuyer Toutes nos larmes Pour nous rendre En un mot L'immortelle jeunesse Jésus est descendu seul Dans le sépulcre En passant par la croix Il est ressuscité C'est le mot De l'affranchissement Du salut Et de la vie éternelle Et maintenant Il édifie en ce monde La maison de son Père Approchez donc Vous que torturent L'épouvante Vous qui courbez la tête Sous le poids du péché Recevez le sceau Qu'imprimera sur vous Sa main sanglante Puis mettez-vous À l'œuvre avec lui Pour achever Le grand édifice Alors Vous verrez bientôt Le roi venir Sur les nuées Et vous entrerez Avec lui Dans la gloire Le testament De mon père Lorsque mon père mourut J'étais à peine entré Dans ma majorité Aussi Comme je sentais vivement La perte Que j'avais faite Il me semble Le voir encore Ce cher homme Couché sur son grand lit Au rideau rouge Si pâle Si pâle Qu'il me faisait peur Depuis plusieurs jours Il était bien mal Ce jour-là Le médecin était venu Et avait secoué la tête Mon père avait compris Moi je ne voulais pas comprendre « Jacquinet » Me dit-il Quand nous fûmes seuls « Je m'en vais rejoindre Ta pauvre mère Ça me chagrine De te laisser seule Mais vois-tu Le bon Dieu est là Ne dites pas De ces choses-là Mon père » Lui dis-je « Il ne te faut pas Faire illusion Plus longtemps Mon garçon Je te laisse Tout ce que j'ai La maison Les propriétés Je sais que tu as Plus de cœur Que de tête Tâche Ne pas te laisser voler Ne cherche pas A gagner Beaucoup d'argent Car c'est le moyen D'en perdre beaucoup Mon père s'était Épuisé En parlant ainsi Il s'arrêta Il s'arrêta Oppressé Mais vous fatiguez Pas à parler M'écriai-je Non Vous ne mourrez pas Le bon Dieu C'est bien Que j'ai besoin De vous Le brave Cher homme Secoua la tête Outre les immeubles Reprit-il Avec difficulté Je te laisse Quelque chose Tu trouveras Dans mon secrétaire Un papier Ses yeux Se fermèrent encore Je crus qu'il allait Trépasser Mais bientôt Il les rouvrit La mort avait déjà Décomposé son visage Il fit un violent effort Pour parler La guinée Murmura-t-il Défie-toi De De Mais sa tête Retomba sans force Sur l'oreiller Et ses yeux Se fermèrent Pour la dernière fois J'étais Orphelin Vous dire ma douleur Mon désespoir Serait impossible Les voisins Les amis Étaient accourus Et chacun Cherchait à me consoler En me rappelant Combien le cher défunt Était bon Qu'il avait fait ceci Qu'il avait dit cela Comme si toutes ces paroles-là Était faites pour consoler le monde Plus ils en disaient Plus je m'attristais Car je savais bien mieux Que tous Combien mon père Était un brave homme Et mon cœur se fendait À la pensée De ne plus revoir Son bon sourire Chaque matin Et d'habiter tout seul Notre grande maison Où on était si bien à deux Mais je m'arrête là-dessus Car ces choses Se sentent bien mieux Qu'elles ne se disent Les deux ou trois jours Qui suivirent Me semblent comme un rêve Tant j'avais le cœur Noyé de chagrin Je mangeais Je marchais Je me couchais Comme une machine Quand nous allâmes Au cimetière Il pleuvait à torrent Et si un voisin N'était venu ouvrir Son parapluie Sur ma tête Je serais resté là Tête nue À la pluie Sans mal apercevoir Monsieur le curé Se dépêcha Puis on me prit Par le bras Pour revenir Après ce fut Un grand festin À la maison Où sous prétexte Que la douleur creuse Et qu'il faut bien Noyer son chagrin Tout le monde mangea bien Et buta encore mieux Excepté moi Qui avais plus besoin De consolation Que les autres Peu à peu Tous les voisins Se retirèrent Et je me trouvais seul Avec Jean le Boiteux Le tailleur du village On l'appelait ainsi Parce qu'il avait La hanche démise Il était resté Le dernier Sensément Pour m'offrir Ses services Et ses conseils C'était un garçon De dix ans Plus âgé que moi Qui avait dans le village La réputation D'être très madré Très capable Pour trouver le nœud Dans les affaires embrouillées Il n'avait pas beaucoup Fréquenté chez nous Car mon père Je ne savais pourquoi Ne l'aimait pas Mais moi J'allais souvent Chez lui En cachette Sa société Était très agréable Il savait Toutes sortes de choses Des histoires Du temps passé Et il les racontait Si bien Qu'il faisait rire Ou pleurer À volonté Aussi Il y avait toujours Du monde À sa boutique Il habillait tout le monde Et avait Disait-on Gagné déjà Pas mal d'argent J'aurais préféré Demeurer seul Cependant Je ne fus pas fâché De sa compagnie Et je le remerciais bien Oh ! Dit-il Dans les circonstances Semblables Mon pauvre Jacquinet C'est bien le moins Qu'on cherche À se rendre utile À ce moment-là Je ne sais comment Ce que mon père M'avait dit D'un papier caché Dans son secrétaire Me revint à la pensée Tiens Me dis-je Il faut profiter De ce que Jean le Boiteux Est là Pour savoir Ce qu'il y a dedans S'il y a des choses Que je ne comprends pas Je lui demanderai conseil Vous voyez Combien j'étais simple Et naïf Montrer ainsi Mes secrets Au premier venu Et supposer Que mon père Qui me connaissait Si bien Puisqu'il me disait Souvent Mon pauvre Jacquinet Tu ne seras jamais Qu'un âne Aurait écrit Des choses Trop difficiles Pour moi Enfin Vous allez voir Comme il a failli M'en coûter cher Pour avoir eu Tant de confiance Envers un étranger Et si peu Envers mon père J'allais donc Au secrétaire Et j'y cherchais Le papier Je ne cherchais Pas longtemps Bientôt Une grande enveloppe Avec un cachet rouge Me tomba sous la main Mon père avait écrit Dessus De sa plus belle écriture À mon cher fils Jacquinet Pour le lire Après ma mort Quand je vis cela Mes larmes redoublèrent Jean le Boiteux S'en aperçut Allons Jacquinet Me dit-il Ne te désole pas Ainsi C'est ce papier Qui te fait pleurer Voyons donc Ce que c'est Sans rien dire Je lui tendis L'enveloppe Ah ! Fit-il Ce doit être Un testament Ne te mets pas En peine Je me charge De le remettre Au notaire Et je vais y aller De ce pas Si tu veux À ces mots J'ouvris de grands yeux Le notaire Dis-je Est-ce qu'il faut Un notaire Pour ouvrir cela Sans doute Répondit Jean Tu ne sais donc pas Que si un testament N'est pas ouvert Par devant notaire Il n'a plus de valeur Cela m'étonne Tout de même Que je ne puisse pas lire Ce que mon père A écrit Sans la permission D'une autre personne Car enfin En supposant Que ce soit un testament Il n'y a que moi D'héritier C'est vrai Jacquinet Mais cela n'empêche pas Que ce testament Doit être ouvert Par devant notaire Du moins Je t'y engage Dans ton intérêt J'étais bien embarrassé D'une part J'avais fort envie D'ouvrir le pli Et de le lire de suite Et bien M'en aurait pris Mais d'autre part Si Jean le Boiteux Avait raison Il connaissait la loi Mieux que moi Après tout Me dis-je Ce ne sera qu'un peu De temps perdu Allons chez le notaire Il faudra toujours bien Que je sache Que mon père a écrit Je dis à Jean Qu'il avait peut-être raison Que la chose d'ailleurs N'était pas si difficile Et que nous irions ensemble Chez le notaire S'il voulait bien M'accompagner Il répondit Obligeamment Que oui Et nous partîmes Tous les deux Moi tenant Très serré Dans la poche De ma veste Le précieux papier Tout au bout Du village Dans une grande maison Au volet vert Avec un beau jardin Sur le devant Et un verger derrière Demeurait alors M. Blémard Le notaire Il était connu Dans tout le pays Pour un homme Très réservé Très froid Mais d'une probité Sans tâche À preuve C'est qu'il n'y avait Personne dans la paroisse De plus pieux Que lui Il portait le dé À la procession Il chantait Au lutrin Et il allait souvent À confesse Nous fûmes Nous fûmes Introduits Dans son cabinet C'était une pièce Bien meublée Avec une grande bibliothèque Et des casiers Pleins de papiers M. Blémard Était un homme mince D'apparence chétive Mais qui en a imposé Beaucoup Le secret de sa force Était dans son regard Il avait dû bien souvent Et à toutes les heures Traverser seul la forêt Mais personne N'avait entendu dire Qu'on eût jamais On aurait osé l'attaquer Ses petits yeux perçants Auraient cloué sur place Le brigand Qui aurait voulu Les affronter M. Blémard Nous regardait Sans mot dire À la fin Je m'en hardis M. le notaire Lui dis-je Mon pauvre père Vient de mourir Il a laissé un papier À mon adresse J'allais l'ouvrir Mais Jean le boiteux Que voilà M'a dit Qu'il était nécessaire Qu'il soit d'abord Ouvert par vous Le notaire Prit la lettre La regarda Et il me semble avoir Passé sur son visage Un air d'étonnement Mais ça ne dura pas Il se tourna vers moi Jean a raison Mon ami Et vous avez bien fait De suivre son conseil C'est un homme avisé Du reste Et vous ne sauriez faire mieux Que de vous en rapporter à lui Maintenant que vous voilà seul Quant à moi Mon garçon Je suis tout disposé À vous rendre service Car j'étais l'ami De votre brave homme De père M. Blémard Dit cela avec un air De bonté Qui m'a la au cœur Il levait les yeux Vers le plafond Comme s'il avait eu Une larme à cacher Je vous suis bien obligé Monsieur Répondis-je Eh bien Jacques Inet Laissez-moi ce papier Demain vous reviendrez Et je vous dirai Ce qu'il renferme Jean le boiteux Prit son chapeau Et me cligna de l'œil Pour m'avertir Qu'il fallait se retirer Cependant Je risquai une observation Mais monsieur N'y aurait-il pas moyen De savoir aujourd'hui Ce que me dit mon père Revenez demain Vous dis-je J'ai mes raisons Pour ne pas ouvrir Cette lettre devant vous Ayez confiance en moi Et je m'en allais En écrivant ceci Il me vient De folles envies De me donner Des coups de poing Tant je me trouve Stupide Et borné Mais N'anticipons pas Le lendemain Je ne manquais pas De me rendre Chez monsieur Blémard Comme il me l'avait dit En allant Je passais chez Jean Le boiteux Mais je ne le trouvais Pas chez lui Arrivé à la grille Je tirai la sonnette Trois fois Avant qu'on vînt L'ouvrir Enfin le concierge Une sorte de petit vieux Qui avait l'air D'un beudot Vint à travers le grillage Me demander Qui j'étais Je m'appelle Jacquinet Lui répondis-je Je viens pour voir Monsieur Blémard Ah c'est vous Jacquinet Monsieur est parti Pour quelques jours Mais il a laissé Une lettre pour vous Bon La lettre de mon père Pensai-je Ah bien oui Le concierge Me remis un petit billet D'une écriture serrée Que j'eus toutes les peines Du monde à déchiffrer Le notaire m'expliquait Comme quoi Il avait été appelé À Paris Pour une quinzaine de jours Mais que je ne me mise Pas en peine Attendu que le papier En question Ne contenait rien d'important Et qu'il ne manquerait pas Son retour De me le communiquer Mais je n'étais pas content Il me semblait Qu'on n'avait pas le droit Quand même On fut notaire De garder une lettre Qu'un père avait écrite À son fils Avant de mourir Je chiffonnais le billet Dans mes mains Avec ennemi Et je rentrais chez moi De très mauvaise humeur Et quand je fus assis Près du feu En face du fauteuil De mon père Dans lequel je n'osais Pas encore m'asseoir Était-ce rêve Ou réalité Il me sembla Entendre une voix Bien connue Qui me répétait lentement Mon pauvre Jacquinet Tu ne seras jamais Conane Je n'étais pas rentré Depuis longtemps Que je reçus une visite À laquelle je ne m'attendais pas Un monsieur Très bien mis Qui n'était certainement Pas du village Car je ne l'avais jamais vu Entra chez nous Et me dit Très poliment C'est à monsieur Jacquinet Fils Que j'ai l'honneur De parler Oui monsieur Répondis-je Assez embarrassé Par ces grandes manières Permettez-moi De vous exprimer Toute la part Que je prends À votre affliction Monsieur J'ai connu Votre père C'était un brave homme Nous avons fait souvent Des affaires ensemble L'étranger s'assit Je voyais Qu'il avait autre chose À me dire Enfin Il tira un grand portefeuille De sa poche Et se mit à en tirer Des papiers Oui Bien souvent Et j'espère Que nous en ferons aussi Monsieur Jacquinet Votre père M'avait souscrit Ces billets Qui sont échus Vous le voyez Depuis deux jours Mais je n'ai pas voulu Troubler votre douleur Et je ne serais même Pas venu sitôt Si d'impérieuse nécessité Je le regardais Tout à bas sourdi Lui souriant Me montrait plusieurs feuilles De papier timbre Au bas desquelles Je reconnus La signature de mon père Par lesquelles Il s'engageait À payer de fortes sommes Qui se montaient en tout À environ Vingt mille francs Juste ciel M'écriai-je Vingt mille francs Où voulez-vous Que je les prenne ? L'étranger Me regarda étonné Votre père A dû vous parler De cela Monsieur Jacquinet Il n'était pas homme À ne pas veiller Sévèrement À ses affaires Je vous proteste Monsieur Que je ne savais pas Le premier mot De cette dette Et que je ne puis Absolument pas La quitter C'est à peine Si la maison Et le bien Que m'a laissé mon père Valent une pareille somme Mon visiteur Pritonnaire froid Il remit lentement Je veux que j'y fasse Et me laissa Et me laissa atterrer Dès que j'eus recouvré Quelque peu Ma présence d'esprit Je me mis à consulter Fièvreusement Les livres Dans lesquels Mon père écrivait Journellement Ses comptes Je ne tardais pas À y découvrir La trace Des vingt mille francs Qui étaient dues C'était un marché De bestiaux Car mon père Assez fréquemment Se livrait à ce commerce Après avoir parcouru La colonne du débit J'examinai celle du crédit Je n'étais pas très expert En affaires Mais j'eus bientôt remarqué Un article important Mon père avait reçu Il y avait un mois environ Une somme De cinquante mille francs À l'espèce Et en billet de banque Comme il n'était pas allé À la ville depuis Il n'avait pu les porter Chez son banquier Il devait donc être Dans la maison Je poussai un cri de joie Cher père M'écriai Je savais bien Qu'il n'avait pu me laisser Dans l'embarras Il me restera D'après ses livres Trente mille francs J'ai de quoi vivre largement Avec la maison Et les propriétés Cherchant où cet argent Peut-être Immédiatement Je fouillai le secrétaire J'ouvris tous les tiroirs Toutes les cachettes À secret Je ne trouvais rien Qu'une petite somme insignifiante Voilà qui est étrange Pensai-je Et une sueur froide Me perla au front Je cherchai encore Je parcourus Toutes les armoires J'ouvris les matelas Les oreillers Rien Deux heures du rang De la cave au grenier Je continuai mes recherches Elles furent toutes infructueuses De guerre lasse Enfin Je me couchai Mais quelle nuit Les cauchemars Les plus horribles Heurtèrent mon chevet Une armée d'huissiers Entourait mon lit Ils arrachaient les couvertures Et les mettaient en vente J'essayais vainement De les retenir Ils me dépouillaient Impitoyablement Tout y passait Jusqu'au portrait De ma mère Dans son cadre d'or Qui me regardait tristement Tandis qu'on l'adjugait À Jean le boiteux Monsieur Blémard aussi Était là Je lui criai Rendez-moi ma lettre Il me regardait Malicieusement Je me jetai sur lui Mais il s'évanouissait Comme une ombre Et je me trouvais Assis sur mon séant Agité Fiévreux Tandis qu'un rayon De lune Se jouant sur mon lit Semblait se moquer De moi Et me dire Pauvre Jacquinet Il est donc bien vrai Tu ne seras jamais Qu'un âne Vous devinez Si les jours Qui suivirent Furent agréables Pour moi Je retournais Plusieurs fois Chez le notaire Invariablement On me répondait Qu'il n'était pas Encore revenu Pourtant C'était là Mon seul espoir Cette lettre De mon père Elle me dirait Ce qui était devenu L'argent Dont j'avais besoin Enfin M. Blémard revint Et bonjour Jacquinet Me dit-il En me revoyant Comment allez-vous Depuis mon départ Devenez-vous habile À gérer vos propriétés Faites-vous bien Vos petites affaires Mes propriétés Seront vite gérer Si cela continue Monsieur Répondis-je Je dois vingt mille francs Et je n'ai pas un sou A donner Mais il ne s'agit pas De cela Voulez-vous me rendre Le testament de mon père Je vous le rendrai Me dit le notaire Mais je crains bien Mon pauvre ami Que vous ne mettiez Inutilement votre espoir Dans ce papier Je vous l'ai dit Il ne contient Rien d'important Et pourquoi mon père L'aurait-il écrit Si c'était pour ne rien Me dire Qui valut la peine Mais je vous prie Donnez-le-moi Cela vaudra mieux Que de t'en parler Vous voyez Que j'étais devenu Un peu plus courageux Le notaire Sans parler Mais avec un mauvais sourire Fouilla dans ses cartons Et me tendit un papier Je me jetai dessus Avidement Je le déployai Jugé de ma surprise Au lieu de l'écriture claire Droite Bien alignée De mon père Je vis un grimoire Je vis un grimoire illisible Avec toutes sortes de Oum et de Us à la fin des mots Qu'est-ce que cela M'écriai-je Cela mon ami C'est du latin Et votre père Craignant sans doute Que vous ne lisiez Ce papier vous-même M'a écrit dans cette langue Pour vous obliger A me le communiquer Mais ce n'est pas Son écriture Et je doute Qu'il ait jamais appris Le latin M'écriai-je Il l'aura fait écrire Par monsieur le curé Me répondit monsieur Blémard Impassible Il me regardait En parlant ainsi Avec ses petits yeux perçants Je fus intimidé Mais enfin monsieur Tout cela peut bien m'étonner Je suis dans un grand embarras Mon père ne m'en a pas prévenu Mais je vois dans ses livres Qu'il a préparé Ce qu'il faut Pour me tirer de peine Seulement Je ne puis savoir Où l'argent est placé Ce papier devrait me l'indiquer Ce papier n'indique rien Mon cher ami Je comprends votre embarras Mais je ne puis vous donner D'autres indications Que celles que vous connaissez Vous-même Du reste Laissez-moi ce papier Jusqu'à demain Je vais vous en faire Une exacte traduction Que vous pourrez emporter Si vous voulez Avec l'original Que pouvais-je répondre J'avais bien le pressentiment D'une insigne fourberie Mais je ne savais Comment la découvrir S'il plaisait à monsieur Blémard D'affirmer que ce charabia Était la lettre de mon père Comment pouvais-je prouver Le contraire Qui avait vu le pli Entre ses mains Force fut donc De me retirer sans rien dire J'étais bien malheureux Quelques jours à peine Me séparer Du jour où ma maison Avec les prés Et les vergers Serait mise en vente Car je n'avais été réduit là N'ayant aucune ressource Et aucun crédit Les affiches Étaient déjà placardées Je reçus la visite De Jean le Boiteux Il venait m'apporter Ses condoléances Cet homme était Comme les hiboux Hantant les maisons De malheur Cette fois-ci Il ne fut pas Si bien reçu Que la première Je le pris par le bras Et le mis à la porte Dès qu'il commença À d'ouvrir la bouche Il était tout surpris Je lui dis en fermant La porte sur lui Va t'en trouver Monsieur Blémard Misérable C'est toi la cause Qu'il a entre les mains La lettre de mon père Sans toi Je suis bien sûr Que je ne serai pas obligé De vendre ma maison Pourtant Je voulais faire Tout ce qui dépendait de moi Pour savoir la vérité J'allais donc trouver Monsieur le curé Muni des papiers en latin Et de la traduction Que m'en avait remise Monsieur Blémard Traduction dans laquelle Tout était insignifiant Et où je ne retrouvais Aucun de ses traits Qui marquaient Le style affectueux De mon bien-aimé père Monsieur le curé Lui dis-je Monsieur Blémard Le notaire Prétend que vous avez Écrit ceci Pour mon père Avant sa mort Monsieur le curé Était un bon vieux Qui avait l'oreille dure Il profitait des délais Que lui permettaient Son infirmité Pour réfléchir longuement À ses réponses Si monsieur Blémard A dit cela Cela doit être vrai Me répondit-il enfin Mais vous devez le savoir Interrompis-je Avez-vous oui ou non Reçu de mon père La commission D'écrire ce papier En latin Monsieur le curé Ne passait pas Pour être très savant Bien qu'il essaie A souvent Dans ses serments D'employer De grands mots Nous autres paysans Surtout les jeunes Nous nous apercevions bien De temps en temps Qu'il faisait des fautes De français On racontait même Malicieusement Dans le village Qu'on l'avait eu Passé sur la place De nerfs recueillis Lisant son brévière Au rebours La vue du cher homme Était si mauvaise Et puis ajoutait-on Il comprenait autant D'une manière Que de l'autre Aussi Puis-je remarquer Que monsieur le curé Était extrêmement flatté De ce que monsieur Blémard L'avait supposé Capable d'écrire De sa propre main Ce document latin Attendez donc Me dit-il Vous savez Mon garçon A mon âge La mémoire Fait parfois défaut Et puis on me demande Si souvent d'écrire Mais oui Je crois bien me rappeler Que ce pauvre vieux Jacques Kiné C'est bien cela Oui C'est moi Qui dois avoir écrit Ce papier Alors monsieur le curé Voudriez-vous bien me dire Si cette traduction Qu'en a faite Monsieur Blémard Est exacte Je n'étais pas habile Vous le voyez Mais pouvais-je soupçonner L'honnêteté La véracité Du curé de la paroisse Le vieux malin Mis ses lunettes Tout en disant Si monsieur Blémard L'a faite Ça doit être exact Monsieur Blémard Est un homme capable Très savant Et très pieux Puis il promena Quelques instants Les yeux sur les lignes Au champ la tête D'un air approbateur Oui C'est comme cela Ce cher monsieur Blémard Quel talent Allez mon ami Vous pouvez dire Que cette traduction Est exacte Et que les derniers conseils De votre père Que j'ai certainement Du transcrire en latin Sont parfaitement rendus En français Profitez-en Mon ami Profitez-en Et je rentrais chez moi L'esprit Et le cœur Plus angoissés Que jamais Le dernier jour Était passé Le lendemain De bonheur Ma maison Mes meubles Mes propriétés Devaient être vendus A l'enchère Bientôt Je devrais quitter Sans ressources Le lieu qui m'avait vu naître Toute cette journée-là De folles pensées M'avaient traversé l'esprit Plusieurs fois L'idée du suicide M'était venue Il avait fallu Une visite À la tombe De mon père Pour la dissiper J'étais revenu Du cimetière Résolu à vivre Et à porter Honorablement Mon nom Mais mon avenir Était un mystère Auquel je n'osais songer Un moment aussi J'eus la pensée D'aller trouver Le juge de paix Et de lui raconter L'affaire Mais je réfléchis Bientôt Que ce serait inutile Je n'avais pas de preuves Contre M. Blémard Et le curé N'avait-il pas déclaré Que c'était bien lui Qui, au nom de mon père Avait écrit Le testament latin Toute cette histoire Était tellement embrouillée Que je n'y comprenais Rien moi-même Il était nuit Depuis longtemps Mais je n'avais pas Le cœur de me coucher Assis devant la table Dans ma chambre Du premier Je n'avais pas de lumière L'obscurité Me convenait mieux Je regardais Les étoiles briller À travers la fenêtre Et mes yeux Étaient pleins de larmes Il était minuit passé Que j'étais là encore Alors il me vint À la pensée De prier le bon Dieu Celui dont m'avait parlé Ma mère C'est ce que je fis En me repentant De n'y avoir pas songé Plus tôt Je me mis donc À genoux Et je racontai à Dieu Tout ce que j'avais Sur le cœur Je lui demandai De me venir en aide Et de me faire trouver Cette fortune De mon père Qui pouvait Dans les circonstances Présentes Me tirer de peine Quand je me relevais J'étais presque joyeux Il me semblait Que le bon Dieu Me disait En réponse à ma prière N'aie pas peur Jacquinet Tu retrouveras Ce qui t'appartient Tu ne quitteras pas La demeure De tes parents À peine cet espoir Cette conviction Dirai-je Était-il dans mon cœur Qu'il me sembla Entendre un bruit Dans le jardin Je prêtai l'oreille Les feuilles mortes Craquaient Comme s'il en marchait dessus Mais ce bruit Ne tarda pas à cesser Et je crus M'être trompé Pourtant Un instant plus tard J'entendis distinctement La lourde porte d'entrée Que je ne fermais jamais à clé Ce n'est pas l'habitude Dans nos campagnes Rouler sur ses gonds Il y avait évidemment Quelqu'un dans la maison Je n'ai jamais été Bien intelligent Ni bien porté Pour les livres Mais en revanche Sans me vanter J'ai toujours eu La réputation De ne pas manquer De courage Et de savoir Me défendre Si j'eus peur Ce ne fut qu'un moment J'ouvris sans bruit La porte de ma chambre Et je me penchai Sur la rampe De l'escalier Jugé de ma surprise Je vis dans le corridor Deux hommes Dont l'un s'occupait D'allumer Une lanterne sourde Quand elle fut allumée Je reconnus En celui qui la portait Devinez qui Jean le Boiteux Et l'autre N'était rien moins Que le notaire Blémard En personne Je rentrais Dans ma chambre Et m'armai D'un pistolet Qui n'avait pas été Déchargé Depuis la mort de mon père De l'autre main Je pris un bâton De berger Trenoué par un bout Puis je descendis À pas de loup Pendant ce temps Les deux complices Car je ne pouvais penser Qu'ils vincent Pour autre chose Que pour me voler S'étaient introduits Dans l'escalier De la cave Ils ne disaient rien Mais je voyais Leurs ombres Se dessiner Contre les murs Je les suivis Silencieusement Et quand ils furent Arrivés au bas Je m'arrêtais À mi-chemin Dans un angle De l'escalier D'où je pouvais Tout voir Et par où je leur coupais Sûrement la retraite L'imbécile Dort comme une souche Disait Jean le Boiteux Au notaire Nous avons pu entrer facilement Espérons que le diable Protégera aussi bien Notre sortie Ne parlons pas du diable Et dépêchons-nous Répondit M. Blémard Voyons ce papier Derrière la troisième futaille La voilà Tu trouveras une pierre C'est la quatrième En comptant par en bas Qui est décelée Otez la futaille Jean Bon Voilà la pierre Tu l'ôteras Tu trouveras Dans l'épaisseur du mur Un coffret Où j'ai renfermé L'argent Que la maladie M'a empêché De porter Au banquier Voilà le coffret Monsieur S'cria tout à coup Jean le Boiteux Qu'il a donc bien fait Le cher homme De tomber malade Et son grand Benet de fils Qui dort à cette heure Mais ouvrons cette boîte Il sera plus facile D'en emporter Le contenu Dans nos poches Attends d'abord Que j'ai brûlé Ce testament Il pourrait nous compromettre Voyons Ouvre ta lanterne Il n'avait pas fini Ces mots Qu'un formidable coup De bâton Tombait sur son bras droit Qu'il tendait vers la lumière Pour mettre à exécution Son projet Il poussa un cri De douleur Et laissa tomber le papier Célérat M'écriai-je Vous êtes surpris De me voir Vous croyez aller Jusqu'au bout Dans votre oeuvre De ténèbres Mais il y a un dieu Sur nos têtes Sortez Misérable Les deux associés Ne se le firent pas dire Deux fois Jean le Boiteux Laissa la lanterne Et à tâton Remonta l'escalier Suivi de monsieur Blémard Qui essayait encore Le scélérat De me faire trembler Avec ses yeux perçants Mais tout de même C'est lui qui tremblait S'il avait essayé De résister Il est certain Que je lui aurais fait Un mauvais parti Je n'essayais pas De les poursuivre Dès qu'ils furent partis Je ramassai Le précieux papier Et je vis enfin Le testament de mon père C'était bien son écriture A la lueur douteuse De la lanterne Je n'eus pas de peine A la reconnaître J'embrassai plusieurs fois Ce papier avec l'arme Puis je le lus Attentivement Avec transport Il me semblait entendre La voix de mon père Sortir de sa tombe Que d'affection Que de tendresse Dans ses lignes Tracées par sa main Déjà lassée Mon cher fils Me disait-il Je sais que cette maladie Dont je viens d'être saisi Me conduira au tombeau Je t'écris donc Mes derniers conseils Sûr que tu t'efforceras De les suivre Garde-toi Me disait-il plus loin De fréquenter Notre voisin Jean le Boiteux C'est un mauvais garnement Qui a déjà essayé De me voler Et que j'ai chassé De chez moi Il finira ses jours Dans quelques bagnes N'ai rien à faire Avec lui Défie-toi par-dessus tout D'une hauteur blémard Cet homme Sous des dehors hypocrite Cache la cupidité La plus basse Mais Dieu saura bien Le trouver un jour Du reste Quel besoin aurais-tu De ces gens-là Je te laisse assez Pour vivre tranquille Libre et sans souci En cultivant ton champ Et en gardant ta maison Ne pouvant transporter Chez un banquier L'argent qui nous reste Toutes mes affaires Terminées Je l'ai déposé En lieu secret Suis attentivement Les indications Que je te donne Et tu le trouveras Venez ensuite La description des lieux Que M. Blémard Avait si bien suivi Sa lettre se terminait Par des conseils Emprunts de la sagesse De la piété Et de l'affection Par lesquelles mon père M'avait toujours paru supérieur Dans la boîte Outre quelques papiers De famille assez important Je découvris la somme De cinquante Et quelques mille francs Que j'avais vainement cherché Il y avait de l'or Mais la plus grande partie Était en billet de banque J'étais sauvé Le lendemain Quand l'huissier Le commissaire priseur Et tout le tremblement Se présentèrent J'eus bientôt fait De les remercier Maintenant Je suis heureux Établi confortablement Cultivant ma propriété Qui me rapporte De quoi vivre Mon argent Est déposé à la banque Les intérêts Sont employés A faire du bien Ici et là Comme le bon Dieu Me l'indique J'ai reçu Une bonne leçon Que je n'oublierai jamais Et j'ai écrit Mon histoire Afin de vous en faire Profiter vous aussi Ne vous laissez Prendre par personne Sous quelque prétexte Que ce soit Le testament De votre père Auditeur Vous avez compris Le sens De cette histoire Son but N'a pas été Seulement De vous amuser Mais de vous montrer Dans un récit Allégorique Combien le peuple Est insensé De se laisser dépouiller De la parole De Dieu Vous n'avez pas manqué De reconnaître Dans ce pauvre Jacquinet L'homme des campagnes Et des villes Aussi Bon Mais insouciant Courageux Mais ignorant De ses intérêts Jean le Boiteux Représente Cette catégorie D'hommes Qui appartenant Au peuple Comme Jacquinet S'efforce Par la ruse Et la duplicité De prendre De l'ascendant Sur lui Pour son malheur Cette armée De moines De capucins Qui vont en mendiant De porte en porte Et sont les dominateurs Les plus astucieux Qui existent Et M. Blémard Que représente-t-il Sinon Le prêtre Qui au nom De l'église A ravi Au Moyen-Âge La parole De Dieu A la multitude Et ne lui a laissé A force d'instance Qu'une version latine Tronquée Et une traduction Infidèle De cette mauvaise version Et pourquoi L'a-t-il fait ? Pourquoi le prêtre Les moines Ont-ils ainsi Ravi à l'âme humaine Son bien Le plus précieux Le testament Du Père Céleste ? Vous le comprenez ? C'était pour le tenir Dans la servitude Et dans la dépendance Et pour le dépouiller Des biens terrestres Sous prétexte De lui vendre Le ciel Aujourd'hui Tous les Blémards Commencent à perdre Leur puissance Le peuple est éclairé Il ne se laisse pas tromper Et depuis Le coup de massue De Luther Et de Calvin Ce pauvre Blémard Ne s'est jamais Complètement relevé C'est égal Je ne sais pas Si vous pensez Comme moi Mais il me semble Que Jacquinet N'a été sage Qu'à demi Reprendre le testament De son père C'était bien Mais laisser partir Comme cela Messieurs Blémard Et Jean le Boiteux C'était mal Car enfin Ils sont peut-être Allés en tromper d'autres À sa place Je n'aurais pas manqué De les enfermer Dans la cave Jusqu'à l'arrivée Des gendarmes Il faut se mettre À l'abri Des atteintes De ces gens-là Pourtant J'aime encore mieux Jacquinet Qui oublie de poursuivre M. Blémard Et son complice Pour lire le testament De son père Que ceux qui oublient De lire ce testament Pour mieux poursuivre L'ennemi Faisons les deux Lisons la Bible Que Dieu a écrite Pour nous Où son amour Nous parle Où son fils Se donne pour nos âmes Où le ciel Nous est accordé Gratuitement Et faisons résolument La guerre À ceux qui voudraient Nous ôter la liberté Dans la vie présente Et l'espérance De la vie éternelle Le miroir Il est un objet Que tout le monde possède Qui sert de meuble Dans nos maisons Qui est notre indispensable Compagnon de voyage Et que nous entourons De nos soins particuliers Car il est très fragile L'usage de cet objet Est universel On le trouve Dans le palais des rois Et dans les chocs Des cordonniers Nulle logis N'en est dépourvu Et il est même Devenu de mode Depuis longtemps D'anorner les maisons Récemment construites Et d'attirer les locataires Par l'appât De ce meuble unique Comme on attire Dans les champs Les perdries Au moyen d'un miroir Le miroir J'ai dit le mot Et il n'y a pas moyen De garder plus longtemps Le mystère N'ai-je pas raison De dire que De tous les objets utiles C'est le plus universellement Répandu Les orientaux N'ont ni chaise Ni table Mais ils ont des miroirs L'africain lui-même Quoique vêtu D'une façon si sommaire Porte un miroir Suspendu Un amulet Autour de son cou Ouvrez le sac A ouvrage De la jeune fille Vous y trouverez Un miroir Ce qui ne vous étonnera Guère Mais vous en trouverez Un aussi Dans le sac du soldat Monsieur et madame Avant de partir en soirée Consultent leurs glaces Mais je ne suis pas sûr Qu'à la cuisine Derrière la porte À l'endroit Où Jeannette Suspend son balai On ne puisse trouver Un morceau de verre étamé Dans lequel Pendant le jour Elle jette Plus d'un coup d'œil À la dérobée L'origine des miroirs Remonte à la plus haute antiquité Avant que le verre Fût inventé On les fabriquait Avec des métaux polis Or Argent Ou bronze Le premier miroir Ce fut sans doute La source d'eau limpide Sur laquelle Ève Se pencha Et où elle vit Étonnée Sa ravissante image À quel goût À quel besoin Ressenti Par tous les hommes Le miroir Répond-il L'homme Veut se connaître Lui-même De tous les objets Qui peuplent l'univers Il est à ses propres yeux Le plus intéressant Et cependant Il est de tous Le plus difficile À connaître Nous pouvons voir Le visage d'autrui Sans autre instrument Que nos yeux Mais il faut un miroir Pour voir Notre propre visage Observons ceci En passant Si l'homme Sans secours étranger Ne peut contempler Son image Comment livré À lui-même Connaîtra-t-il Son propre cœur Les anciens Représentaient La vérité Sous la figure D'une femme Sortant d'un puits Un miroir À la main Le miroir En effet Nous dit La vérité Il n'est pas De ses amis Commodes Et flatteurs Qui n'ont garde De nous signaler Nos imperfections Impartiellement Il nous dit Ce que nous sommes Ou plutôt Puisqu'il ne peut Refléter que notre image Ce que nous paraissons Notre sourire Ou notre colère Nos cheveux blancs Ou nos boucles d'or Tout est fidèlement reproduit Heureux Qui ne se regarde pas Avec des yeux prévenus Et sait se voir Tel qu'il est Mais je crains Entre nous Que ce ne soit Le petit nombre Oui Je crains Que l'amour De nous-mêmes Soit notre mobile Plus que l'amour De la vérité Soyons francs Auditeurs Auditrices Avouons que ce n'est pas Nos rides Que nous cherchons Dans le miroir À moins que ce ne soit Pour les dissimuler Mais ce que nous y voyons bien Ce que nous y cherchons Sans cesse C'est un certain charme Qui, hélas S'en va tous les jours Et n'est plus guère visible Que pour nous seuls Dans ce miroir Toujours le même Mais dont la dorure est ternie Flotte à nos yeux Je ne sais quel rêve Une apparition d'autrefois La fraîche et joyeuse figure Que nous avions À vingt ans Il y a deux sortes de gens Qui ne se servent pas De miroir Les premiers Ce sont les aveugles Et les seconds Ce sont les pauvres Disgraciers À qui l'illusion N'est pas possible Et qui, plutôt que de constater Leur désolante laideur Jettent un voile Sur l'ami Trop sincère Qu'il à leur dénonce Sans cesse Et ne peut les en délivrer Mais d'où vient Qu'étant si avide De voir notre visage Nous le soyons Si peu De voir notre cœur S'il est vrai Que l'homme éprouve Le besoin De se connaître lui-même Pourquoi ne cherche-t-il Pas à se connaître Tout entier Car si le visage Est le reflet de l'âme Ce reflet est bien imparfait Il y a des profondeurs en nous Que nos yeux ne trahissent pas Que de souillures Qui ne montent point À nos fronts Que de douleurs Qui se cachent Sous nos sourires Où trouverons-nous Le miroir Qui nous révélera Cet être intérieur Le seul en somme Qu'il vaille la peine de voir Puisqu'il est immortel On pourrait dire à la rigueur Que la conscience Est le miroir de l'âme Tout homme en effet Vient au monde Avec un sens moral Un sens qui le distingue Radicalement de la bête Et qui le rend capable De discerner le bien du mal C'est-à-dire La beauté De la laideur morale Ah ! Si chacun voulait Consulter sa conscience Si comme à un miroir Nous lui demandions Chaque jour Ses avis Et ses directions Et pourtant La conscience N'est pas un miroir parfait Car elle n'est pas Toujours d'accord Avec elle-même A l'âge de dix ans Notre conscience Nous interdisait Ce qu'elle nous accorde Aujourd'hui Sans difficulté La conscience du chinois Et celle de l'européen Ne se ressemblent pas La conscience du chrétien Et celle du juif Leur commande souvent Des devoirs opposés Jadis les inquisiteurs Obéissaient à leur conscience En faisant brûler Les hérétiques Et ceux-ci obéissaient A la leur En mourant sur le bûcher Il y a dans toute conscience Une parcelle de vérité Comme dans le moindre fragment De miroir On peut trouver Une partie de son image Mais hélas Cet organe si délicat A été déformé Par la mauvaise éducation Par les préjugés Par les superstitions Par mille causes L'homme est tombé Et sa conscience Miroir fragile S'est brisée En mille morceaux Dans quelques pays Qui jouent un grand rôle Parmi les peuples L'Angleterre L'Écosse L'Amérique Et dans certaines familles De notre pays Qui sont aussi au premier rang Par la moralité L'intelligence Et l'instruction On trouve à la place d'honneur Un livre remarquable Écrit dans les temps anciens Par des hommes simples Il renferme Les plus hautes vérités Mises à la portée De tous Ce livre a pour but De raconter Après l'avoir annoncé D'avance L'avis d'un homme Qui parut il y a Dix-huit cents ans Sur la terre Et dit Je suis la vérité Jamais personne N'a su Comme cet homme-là Découvrir le cœur humain D'une main impartiale Il a placé le miroir Sous les yeux Des pharisiens hypocrites Vous êtes Leur disait-il Des sépulcres blanchis Des vases lavés au dehors Mais au-dedans Pleins de pourriture Aux yeux des gens De mauvaise vie Il présentait l'image De l'enfant prodigue Qui poursuivi par la misère Et le remords Vient se jeter Dans les bras de son père A tous Il montrait le miroir A chacun Il disait Tuez cet homme-là Et tous se reconnaissaient Les uns Avec des grincements de dents Les autres Avec des larmes De repentance Et ce qu'il y a D'extraordinaire Dans la parole De Jésus-Christ Car c'est de lui Que je parle C'est qu'elle n'a pas vieilli Les vieux moralistes Sont morts Et leurs paroles Sont mortes aussi On les conserve On les relie Pour l'amour du grec Et du latin Mais qui donc Aujourd'hui Demande des conseils À Sénèque À Épictète À Platon lui-même Sur dix mille libres penseurs Qui parlent de Socrate Avec admiration En est-il un seul Qui puisse citer de lui Une phrase entière ? Aucun de ces gens-là N'a su trouver La racine du mal Ils ont flétri Les vices Et les travers des hommes Ils n'en ont pas dénoncé La véritable source Jamais aucun d'eux N'a dit Réconciliez-vous Avec Dieu Car c'est de votre révolte Que sont sortis tous vos crimes Mais Jésus-Christ Le ressuscité A mis dans sa parole Une puissance divine Elle est de tous les temps Elle reflète fidèlement L'image de tous les hommes On ne saurait lire Sérieusement la Bible Sans entendre en soi Retentir Une voix accusatrice Et sans se voir Tel qu'on est C'est-à-dire Égoïste Rebelle à Dieu Condamné par l'éternelle justice C'est pour cela Sans doute Que bien des gens N'aiment pas ce livre Quand on a le visage Rongé par un cancer On interroge guère Le miroir A quoi bon ? Le mal est sans remède Mieux vaut fermer les yeux Et n'y plus penser Oui, voilà pourquoi Si peu d'âmes Ont le courage De se regarder Dans le miroir De la parole de Dieu Elles ont peur Elles ont honte Pauvres âmes Elles ignorent Que Jésus-Christ N'est pas seulement La vérité Qui condamne Qu'il est aussi La grâce Qui sauve C'est ici Qu'éclate sa divine originalité Il illumine Et transfigure Quiconque le regarde Il prend la forme Du coupable Et donne au pécheur La ressemblance de Dieu L'homme de douleur L'homme abandonné Et misérable L'homme dont le corps Le cœur Et l'esprit Ne sont qu'une plaie L'homme qui subit L'enfer Le voilà Quiconque veut voir Comme dans un miroir La noirceur de son âme Qu'il regarde au Christ Sur la croix Car c'est là Qu'il a pris notre place C'est là Qu'il est le représentant De l'humanité perdue Mais quel est celui Qui sortant vainqueur D'une tombe ouverte Semble toucher A peine la terre du pied Et va bientôt S'élancer Dans les profondeurs Du ciel Le bonheur églate Dans son regard La sainteté Illumine son front Ah Quiconque veut Comme dans un miroir Contempler sa propre âme Racheter Délivrer du péché Quiconque veut voir Ce que le pécheur Est devenu aux yeux de Dieu Qu'il regarde Au ressuscité J'ai vu un enfant Au visage sali debout Il pleurait Mais ses pleurs Loin de laver ses joues Ne faisaient que les enlaidire Il arriva près d'un ruisseau S'y pencha Il y vit son image Et prenant dans ses deux mains L'eau de la source Il y lava tout à la fois Ses larmes Et sa souillure Auditeurs Lisez l'évangile Approchez-vous de Jésus Christ Venez à ce Sauveur Qui a donné à tant d'âmes La vérité La joie La sainteté Penchez-vous Sur ce miroir fidèle Demandez à l'Esprit de Dieu Ses lumières Pour que tout ce que vous devez savoir Vous soit révélé Ne discutez pas Cette vérité éternelle Toutes les protestations De la coquetterie Ne sont rien En face du miroir Que sert de vous croire bon Si vous êtes mauvais Acceptez le jugement Que Dieu porte sur vous Puis Lavez dans la source D'eau pure Qui coule du calvaire Votre âme pécheresse Mais sauvez par la foi Au mérite Et à l'amour De Jésus Christ La forteresse Assiégée Depuis longtemps La forteresse Était assiégée Et nulle chance De sa lune apparaissait Les principaux chefs Avaient été tués De l'armée florissante Qui n'a guère Défendait ses murs Il ne restait Que quelques centaines D'hommes décharnés Par la faim Les fatigues Et les blessures Car les vivres manquaient Et bientôt même Les munitions Seraient finies On pouvait prophétiser Presque à coup sûr Le jour et l'heure Où la forteresse Devrait se rendre Devant les murs Où des brèches énormes Paraissaient L'armée assiégeante Attendait tranquille L'heure fatale De la rédition Elle guettait sa proie Et devenait plus insolente A mesure que son facile triomphe Devenait plus proche Et plus certain Dans la forteresse Lamentations Gémissements Pleurs de rage Dehors Cris de joie Chants de soldats Ivres De curés Voilà ce qu'aurait entendu Le spectateur Placé entre les deux armées Ce jour-là Un grand conseil Des premiers officiers Se tenait dans le bâtiment Principal De la forteresse Il s'agissait De décider La grande question Faut-il se rendre Ou périr Sous les ruines De la place On avait envoyé Un parlementaire A l'ennemi Pour savoir Quelles conditions Il ferait Aux défenseurs malheureux Aucune Avaient-il été répondu Rendez-vous A discrétion Et l'on se demandait Avec crainte Ce que cela voulait dire Quand le conseil De guerre fut réuni Le président Se leva Il exposa Que les vivres Étaient épuisées Que les munitions Allaient bientôt l'être Que les brèches Ne pouvaient plus Être réparées Que les soldats Étaient exténués Et découragés Quand il eut fini Un morne silence Régna longtemps Enfin L'un des plus vieux Officiers Prit la parole Le courage Est une bonne chose Dit-il Et je crois avoir Fait mes preuves Mais le courage Devient folie Quand on lutte Dans de pareilles conditions J'opine Pour que nous rendions La place Beaucoup approuvèrent Du geste Ces hommes Autun aller Étaient devenus Là comme des femmes Un seul osa dire Faisons sauter la place Et mourons tous ensemble En sauvant notre honneur On se mit à rire On trouva fort originale L'idée du jeune officier Mais chacun pensait À sa femme À ses enfants À son bien Et chacun espérait Que l'ennemi Lui laisserait au moins La vie sauve D'ailleurs Il y avait parmi les chefs Un certain nombre d'hommes Qui avaient reçu Des présents De l'ennemi Ou tout au moins De belles promesses S'il décidait la majorité À se rendre Sans condition Cela rire le plus fort Et l'héroïque jeune homme S'assit couvert de ridicule Cependant le président Cependant le président Prit de nouveau la parole Avant de prendre Une décision si fatale Laissez-moi vous dire Messieurs Qu'un moyen de salut Nous reste peut-être encore Nos officiers du génie En compulsant Les archives De la forteresse Ont découvert Maintes allusions Dans des manuscrits Fort anciens À un certain passage Couvert Qui s'ouvrant Au milieu même De la place Déboucherait en pleine campagne Sur les derrières De nos ennemis Mais Quelques recherches Qu'on ait faites On a pu retrouver Ce passage secret Si l'un de nous Pouvait le découvrir Avant l'assaut Qui va nous être livré Tout à l'heure Et qui je le crains Sera le dernier Nous serions sauvés Et comme personne Ne répondait L'un des chefs Vendu à l'ennemi Et dit À quoi bon attendre Où vous cherchez Une issue illusoire Si ce passage a existé Il s'est écroulé Depuis longtemps N'oublions pas Que si la forteresse Est prise d'assaut Il n'y a de quartier Pour personne Sauvons nos vies Pendant qu'il en est temps Et rendons-nous Sans condition Nous en remettant À la clémence Des vainqueurs On allait voter La funeste proposition Et déjà plusieurs Levaient la main Quand un homme entra Qui n'était point Un officier Il portait Un vêtement D'ouvrier Mais son visage Était emprunt D'une indéfinissable Majesté Il s'avança Vers le président Qui êtes-vous Que voulez-vous Lui dit sévèrement Celui-ci Je suis l'un des vôtres Je viens sauver Votre vie Et celle de la garnison Vous avez parlé Tout à l'heure D'un chemin caché Par où vous pourriez sortir Et attaquer l'ennemi Par derrière Je sais Où se trouve L'entrée de ce chemin Et comment le sais-tu Lui demandèrent-ils As-tu le plan Des anciennes fortifications Mieux que cela J'ai assisté A la construction De ces murs J'en ai dirigé Les travaux A ces mots Malgré la gravité De la situation Un éclat de rire Universel éclata C'est un fou S'écria-t-on Pauvre homme Comment pouvais-tu Être présent Puisque ces forteresses Existent depuis Plusieurs siècles Avant que vos Perfus J'étais Répondit l'ouvrier Et son visage Montra une telle Splendeur Et l'on vit dans ses yeux Une flamme si profonde Que plusieurs En furent étonnés Cependant Les chefs vendus Détachèrent Quelques-uns d'entre eux Pour prévenir l'ennemi Qu'il n'y avait pas De temps à perdre Qu'un intrus Venait d'arriver Qui pourrait rendre Du courage à la place Qu'il fallait donner L'assaut tout de suite Après quoi Ils crièrent plus fort Que les autres C'est un fou C'est un fou Mais lui Se plaçant Près d'une fenêtre De façon à être Entendu des soldats Qui gardaient les portes Et remplissaient les cours Éleva la voix Je vous dis Qu'il y a un chemin Pour sortir De ce lieu menacé Je le connais Car c'est par là Que je suis venu Jusqu'ici Comment sans cela Pourriez-vous expliquer Ma présence Parmi vous Suivez-moi Je sais les desseins De l'ennemi Il ne vous fera Aucun quartier Ceux-mêmes Qui sur la foi De ses promesses Se sont vendus A lui Seront réduits En esclavage Les autres C'est un ancien C'est un ancien cimetière La pierre La pierre avait été Roulée Ils se penchèrent Et virent un trou noir Descendant obliquement Dans les profondeurs Du sol On y pouvait descendre Et y cheminer En se baissant Beaucoup reculèrent alors Et dirent C'est impossible Nous ne voulons pas Descendre là Qui sait où cela Nous mènerait A la vie Vous dis-je Entrez Il n'y a pas un instant A perdre Déjà l'ennemi Est aux murailles Sauvez-vous Sauvez-vous Et toi Lui dirent-ils Allez les premiers Je garderai l'issue Jusqu'à ce que vous Soyez sauvés Leur répondit-il Et comme les trompettes Ennemies retentissaient Et qu'on entendait De toutes parts Des cris de carnage Quelques-uns Se décidèrent enfin À entrer Dans le sombre corridor Il était temps Quand le dernier Eut pénétré Dans les trois passages Les ennemis Guidés par les traîtres Envahirent le cimetière Ils entourèrent la tombe A mort Crièrent-ils Et au bord De ce sépulcre Béant Ils immolèrent Celui qu'il avait ouvert Pour le salut Des autres Cependant Les fugitifs Étaient parvenus De l'autre côté Il nous avait dit vrai Se répétait-il Plein de joie Nous sommes sauvés Mais une pensée triste Remplaçait aussitôt Celle-là La forteresse Est aux mains De l'ennemi Et notre sauveur Lui-même Qu'est-il devenu ? Ils se résolurent À un acte courageux Pendant que nos adversaires Ne pensent qu'au pillage Attaquons-les À notre tour Dieu soutiendra Notre juste cause Ils firent ainsi L'ennemi Étonné Entendit soutin Retentir Un cri de guerre Derrière lui Il n'avait pas achevé Son carnage Dans la place Ceux qui résistaient Encore reprirent Courage à ce renfort Inespéré Et l'assiégeant Se trouva pris Entre deux feux Et l'on vit soudain Au premier rang Des combattants L'homme Qu'en avait cru mort Il s'était relevé Et semblait présent Des deux côtés À la fois Il avait ramassé Le drapeau Que les traîtres Avait fait tomber Devant l'ennemi Il l'élevait Au-dessus de sa tête Et les combattants Pouvaient le voir flotter Gage et espérance De la victoire Enfin La bataille Fut terminée L'ennemi Vaincu Se retira en désordre Laissant les murailles Et les cours Jonchés de ses morts Et les vainqueurs Portèrent en triomphe Leur sauveur Jusqu'au lieu Où s'ouvrait La tombe libératrice Et sur la pierre Du sépulcre Ils le sacrèrent Seigneur et roi De cette ville Dont il avait été Deux fois Le fondateur La fête des morts Journal d'une orpheline 1er novembre Le vent souffle Aprement Dans les arbres Du boulevard Emportant les dernières feuilles À un tourbillon Désespéré Les feuilles s'en vont Mais des nuages arrivent De grands nuages gris Qui ne laissent pas au ciel Un seul petit coin bleu Oh qu'il fait triste Dans notre chambre Je dis une autre Oubliant toujours Que je l'habite seul Maintenant Ma mère disait souvent Nous sommes à l'étroit ici Il nous faudra déménager Hélas Je m'y sens perdu Comme en un désert Je me souviens que L'année dernière À pareil jour Nous allâmes toutes deux Porter une couronne Sur la tombe De mon père Mort dans ma première enfance J'ose à peine l'avouer La foule m'amusa J'étais si jeune alors Si gai Si insouciante Le cimetière Me rendit sérieuse Mais ma mère était là Et je n'avais pas froid Au cœur Comme aujourd'hui Seul Seul au monde Une visite M'a interrompu C'est la voisine Bonne femme Qui a soigné ma mère Avec beaucoup de dévouement Pendant sa courte maladie Elle est entrée Tout émue Tenant en main Une lettre Une lettre de son fils Elle le croyait mort Il paraît Qu'il vient de débarquer Au Havre Retour d'Amérique Sa lettre le montre Repentant Mais malade Et sans ressources Il n'a pas même De quoi venir jusqu'ici Et prit sa mère De lui envoyer L'argent du voyage Je n'ai jamais vu Ma voisine Dans un état pareil Elle est hors d'elle Elle n'a pas Les quinze francs Nécessaires Et le monde Qui était fermé Aujourd'hui Pauvre femme J'ai bien là Justement quinze francs Économisés Sur mes dernières semaines Mais c'est de l'argent sacré Ce jour t'appartiens Oh ma mère Je vais aller prier Sur ta tombe Et je n'irai pas Les mains vides Ces économies Sont pour toi Je veux t'apporter La plus belle couronne Qu'on puisse trouver Pour ce prix La voisine est revenue Elle avait l'air embarrassée Évidemment Elle avait quelque chose À dire Et n'osait pas Enfin Elle s'est enhardie Et m'a demandé De lui prêter Quinze francs Quinze francs La couronne de ma mère Je la sacrifierai Pour payer le voyage De son chenapan de fils Qui probablement Ne se repend Que parce qu'il n'a plus Le sou Non Mère Marcel Ai-je répondu Je ne puis pas J'en suis bien fâché La pauvre femme Est partie Les larmes aux yeux Comme elle aime son fils C'est comme cela Que ma mère m'aimait Étrange coïncidence En m'habillant Pour sortir J'ai retrouvé Sur une étagère Une feuille imprimée Qu'on mit dans la main De ma mère À la Toussaint Passé Comme nous sortions Du cimetière Je me souviens Qu'elle dit Après l'avoir lu Marie Gardons ce papier Il y a de belles choses Là-dedans Elle l'a relu Plusieurs fois Pendant sa maladie Ce sont des extraits Des évangiles On y raconte Qu'une femme Dont le nom Était comme le mien Marie Vint un jour Répandre sur les pieds Du Christ Un parfum De grand prix Qu'elle avait destiné À la sépulture De Jésus Mais qu'elle avait Préféré lui offrir De son vivant Il y est dit aussi Que le surlendemain De la mort du Sauveur Tandis que les femmes Qu'il avait suivi Jusqu'au calvaire Se penchaient tristement Sur son sépulcre Un ange leur apparut Et leur dit Pourquoi cherchez-vous Parmi les morts Celui qui est vivant Il n'est point ici Il est ressuscité Ah ! Quel bonheur pour elle Mais moi Aucun ange Ne me consolera Ma mère est morte Morte pour toujours Est-ce bien vrai Celle qui sur ce lit Il y a quelques mois A peine Me disait à l'oreille Marie je vais au ciel Dieu m'a pardonné Pour l'amour de son fils Puis s'endormit En souriant dans mes bras Elle serait là-bas Inerte et froide Sous la terre Non Ce n'est pas possible Dieu ne l'a pas trompée Elle est au ciel Ce qui reste d'elle Ici-bas Ne sent rien Ne voit rien Mais qu'un peu de poussière Son esprit lumineux Est là-haut Moi aussi Je cherche parmi les morts Quelqu'un qui est vivant Elle est vivante Elle est heureuse Elle n'a plus besoin de moi Mais pourquoi donc Oh Dieu M'avoir laissé Pourquoi ne nous avez-vous Pas prises Toutes deux La feuille que j'ai retrouvée Raconte qu'au moment D'expirer Jésus regardant Son ami intime L'apôtre Jean Qui se tenait là Comme s'il eût voulu Mourir avec son maître Lui dit En lui montrant Une femme âgée Noyée dans la douleur Voilà ta mère C'était lui dire Ne t'enferme pas Dans un deuil stérile Je pars Mais il en reste d'autres Aime-les pour l'amour de moi Ah Je vois maintenant Ce que tu veux que je fasse Divin sauveur Qui me parle Par cette feuille imprimée Tu veux que Pour l'amour de toi Qui a donné la paix À ma mère mourante De toi Qui veux aussi Me rendre la vie heureuse Et la mort facile Je serve de fille À cette pauvre femme C'est à elle Me dis-tu qu'il faut offrir Ce que tu destinais À une tombe muette C'est elle qu'il faut servir Si tu veux me servir moi-même Voilà Voilà ta mère J'obéirai Seigneur Jésus Je reviens Non du cimetière Mais de la poste Où nous avons porté La lettre et l'argent Comme elle est contente La mère Marcel Son fils reviendra demain Elle m'a mille fois béni Le vent souffle encore Mais il a chassé Les grands nuages gris La nuit est venue Dans l'azur clair et froid Brille les étoiles d'or Je ne me sens plus seul Entre la voisine et moi La cloison s'est amincie Et puis Mon sauveur et ma mère Sont au ciel Et depuis Tout à l'heure Le ciel s'est rapproché de moi La source Loin Très loin De toutes les villes Dans une gorge sauvage Des Pyrénées Au milieu Au milieu d'un éboulement De roche Qui fait penser Au chaos primitif Un pauvre chevrier Découvre un jour Une source Que l'on n'avait pas Remarquée avant lui Peut-être une avalanche De l'hiver précédent A-t-elle emporté Les pierres Qui en obstruaient Le passage Quoi qu'il en soit Il la découvre Et curieux En goûte les eaux Elles sont tièdes Elles ont une odeur Fétide Une saveur saumâtre Le chevrier Descend au village Et parle à quelqu'un De sa découverte Le savant De l'endroit Se rend sur les lieux Accompagné du patre Puis arrivent Des médecins Quelques années plus tard Au fond de cette gorge S'élève un splendide bâtiment Où la foule se presse Pendant la belle saison L'eau de la source Jadie ignorée L'eau fétide Et salutaire Coule à flot Par vingt robinets Dans des vasques De marbre Et cette foule À court Riches et pauvres Riches surtout Jeunes et vieux De Paris De la France De tous les pays du monde Pour boire la santé Et la vie Peut-on trouver Une plus belle Une plus complète image De l'évangile Et de la manière Dont il s'est répandu Dans le monde Un pauvre pêcheur Rencontrant un de ses amis Lui dit au joyeux Nous avons trouvé le Messie C'est Jésus de Nazareth L'autre osse les épaules Nazareth Peut-il venir quelque chose De bon De cet endroit là Viens et vois Lui répond son ami Nathanael Accepte l'invitation Il fait l'expérience Pour son propre compte Qu'il peut venir Quelque chose de bon De cette bourgade méprisée Il devient un témoin Du sauveur Et c'est ainsi Que au bout De peu d'années Nazareth Et Bethléem Sont les villages Les plus célèbres Du monde Le calvaire Et la colline La plus visible A tous les yeux Et la croix Instrument d'infamie Et maintenant Le signe de la gloire Qui sait aujourd'hui Le nom du pauvre chevrier Des Pyrénées Personne ne s'en inquiète Il ne vient à l'esprit D'aucun incrédule De dire Je ne crois pas A l'efficacité De ces eaux Barèges Cotteret Luchon Peu importe Parce que c'est un ignorant Qui les a découvertes Il suffit Que ces eaux soient là Qu'elles coulent abondamment Que des milliers de malades Aient éprouvé leur vertu Pour que l'on soit contraint D'y croire Il en est de même De l'évangile Qu'importe Que ces premiers propagateurs Aient été de pauvres gens Des hommes sans culture En le lisant Nous y découvrons Une saveur particulière Qui n'est pas celle De la littérature humaine Cela seul mérite Notre attention Et l'expérience De 19 siècles Nous affirme Son efficacité Des riches Des pauvres Des pauvres surtout Des savants Et des ignorants Ils sont venus De tous les bouts du monde Ils ont bu La santé La force La vie éternelle A cette source De grâce Et de pardon Qui jaillit Du cœur De Jésus-Christ Auditeurs Venez donc A cette eau merveilleuse Qui vient à vous Et vous dispense D'accomplir Le moindre pèlerinage Tout récemment Nous visitions A Lourdes La fameuse grotte Où la superstition D'une pauvre petite fille A causé La plus grande Recrudescence De paganisme Qui se soit vue En France Depuis les temps barbares Ce jour-là Trois mille personnes Environ Conduites par un évêque Marchaient Processionnellement Vers la fontaine Miraculeuse Au champ de cantique Où les noms De Dieu Et de Jésus Brillé par leur absence De temps en temps Comme une mélopée Revenait sur un ton plaintif Un Ave Maria Qui n'en finissait pas Grand spectacle Cependant Et dont nous fûmes Profondément émus Que celui de tous Ces pauvres gens Venant implorer Marie A son sanctuaire Dans l'espoir D'un miracle Qui pour sa santé Qui pour ses récoltes Qui pour ses péchés Quand le vieil évêque Prit la parole Devant cet immense auditoire Nous eûmes l'espoir Qu'il dirait un mot De vérité Et de réelle espérance A ses ouailles Oui Même dans ce lieu D'idolâtrie Nous aurions béni Dieu De toute notre âme Pour une parole De repentance Et de foi En celui qui seul Apportait les péchés Du monde Nous ne l'avons pas Entendu Marie Reine des cieux Et de son propre fils Marie Dépositaire De la toute puissance A daigner se révéler Sur le sol sacré De Lourdes Prions-là Mes bien-aimés Frères Pour cet homme Qui pour nous N'est pas un homme Et qui gémit dans les fers Sa sainteté Le pape Léon XIII Prions-là Pour l'abolition Des lois impies Des lois funestes La loi scolaire Et la loi militaire Prions-là Pour la fertilité De nos campagnes Enfin prions-là Pour la guérison De nos malades Et nos péchés Seigneur évêque Qu'en faites-vous ? L'évêque N'y a pas songé Heureusement Le révérend père Directeur des missionnaires De Lourdes Y avait songé pour lui Dans un petit discours aimable Il avait rappelé Qu'on devait gagner Le plus d'indulgence possible En visitant Tous les sanctuaires Et il avait invité Tous ses bien-aimés frères A passer au bureau Situé à côté De la basilique Pour y faire Leur commande D'eau en bouteille A l'intention De ceux qui Hélas N'avaient pas pu venir En pèlerinage Devant la grotte Où sont suspendues D'innombrables béquilles Enfumées par les cierges Qui brûlent incessamment Les uns se lavent D'autres boivent D'autres prient Bien que Sur une grande plaque De marbre On ait inscrit Le commandement Fait par la Vierge A Bernadette Soubirous De boire De se laver Et de manger L'herbe qui croit Aux environs Nous n'avons vu Personne brouter Les larmes Nous sont montées Aux yeux En voyant sur un lit Un pauvre malade Qu'on avait traîné là Seigneur Combien ta patience Est admirable Et quelle colère Sera la tienne Quand tu paraîtras De nouveau Armé du fouet vengeur Venez auditeurs Vous qui avez soif D'une eau Qui désaltère l'âme Vous qui voulez Une religion d'esprit Et de vérité Buvez Buvez les paroles Du divin maître Ces promesses Ces assurances De pardon Elles sont pour vous Jésus-Christ Cria à haute voix Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Couleront de lui Or Il disait cela Pour signifier Le Saint-Esprit L'arc-en-ciel Sur ses ailes rapides L'orage s'est enfui De sourds et lointains Roulements de tonnerre Se font entendre encore Mais là-bas Vers l'Orient Un coin d'azur apparaît Et les nuages Toujours plus sombres À mesure que grandit La lumière Se massent À l'autre bout De l'horizon Leur armée ténébreuse Recule devant le soleil Et tout à coup Comme pour rendre Ce triomphe plus complet Voici qu'une immense auréole Se dessine Sur le fond noir du ciel Un arc lumineux Qui touche la terre À ses deux extrémités Quelle main D'un seul trait A décrit Cette courbe parfaite Et ses vives Et pures couleurs À quelles palettes Ont-elles été prises L'arc-en-ciel Apparaît Tout formé Comme s'il eût existé De tout temps À cette place Derrière un voile Qui se fut Soudainement déchiré Ce que la tempête Enveloppait naguère De ses obscurités redoutables Contemple ravi Ce brillant météore Ils bénissent la paix Dont il est l'emblème Ils admirent La sagesse éternelle Qui non contente De donner au soleil La victoire Sur les nuages Contraint ceci À refléter sa lumière En la rendant plus douce Et les transforme En un prisme révélateur Symbole de la protection divine Assurée À ce pauvre monde L'arc-en-ciel Brille toujours Quelque part Sur la terre Il ne s'écoule pas Un jour Pas une heure Sans que la tempête Ne déploie ses horreurs Sur quelques coins du globe Et sans que se déploient À leur tour Les sept couleurs Éclatantes Auriflamme De la paix D'ailleurs Ne les retrouvons-nous pas Sous mille formes Dans les fleurs du printemps Et de l'été Sur les ailes multicolores Des insectes Qui bourdonnent au soleil Dans les reflets Changeant de l'onde Qui courent sous les sols Dans les vapeurs Qui couvrent la grève Au matin Et ne se dissipe Qu'aux ardeurs du jour L'arc-en-ciel Je l'ai vu sous mes pieds Spectacle inoubliable Lorsque je me penchais Sur les chutes Du Niagara Les flots S'élançaient En torsades blanches Et vertes Sur les rocs Qu'on eût dit Et dominant le tonnerre Des flots Un chant d'oiseaux Me parvenait du rivage Tandis que sur l'abîme Aux remous incessants Planait Le sourire immuable De Dieu Mais ce signe d'alliance Entre le ciel et la terre Visible aux yeux De la chair Est impuissant A dissiper Les terreurs de l'âme Il est d'autres nuages Que ceux de la nature Il est un autre soleil Plus redoutable Et plus clément à la fois Ces nuages Ce sont mes péchés Et ce soleil C'est Dieu Longtemps Bien longtemps Mon âme désolée Sentit peser sur elle Un ciel de plomb La divine lumière Ne lui apparaissait Que par intervalles Non la lumière calme Et douce De la fraîche aurore Ou des soirs sereins Mais pareil Aux ardents rayons Qui parfois Avant l'orage Percent l'obscurité Rendant la chaleur Plus accablante Et l'air plus étouffant Tout à coup L'orage éclata Du ciel que mes péchés Avait rendu si noir Le déluge effroyable Des remords S'abattit sur ma tête Le tonnerre De la loi violée Se fit entendre La foudre des jugements Frappait sans relâche A ma droite Et à ma gauche Devant moi Et derrière moi Par quel miracle Ai-je échappé ? Ça n'était fait De mon âme éperdue Si elle n'eut En cet instant Découvert un refuge Ce fut ta croix Au Jésus La croix Où tu mourus Non des blessures Cruelles Que te firent la lance Et les clous Mais de ce coup De foudre Que tout homme Devait subir Et que tu subis A ma place La malédiction Mystérieuse Du père J'étais sauvé Même avant Que le dernier roulement Du tonnerre Fût parvenu Jusqu'à moi Avant que j'eusse Levé les yeux Un joyeux rayon De lumière M'annonçait la délivrance Peu à peu Ça n'allèrent À l'autre bout De l'horizon Les péchés Qui m'avaient Si longtemps attristé Je les vis encore Et je me demandais Pourquoi le vent Ne les emportait Pas plus loin Lorsqu'apparurent Sur leur ombre Sinistre Les sept lettres D'un mot inconnu Splendide auréole Qui unissait La terre au ciel Elle rayonnait D'un éclat Incomparable Et je sentis Mon cœur S'emplir D'une paix profonde Dieu Le Dieu Que nul ne peut voir Sans mourir Se révélait à moi Ô mystère adorable Mes péchés eux-mêmes Servant de prisme À sa gloire Faisaient resplendir À mes yeux Son nom ineffable Charité Depuis ce jour Je vois ce mot Briller sur toute chose Il m'apparaît Brodé par le printemps Au bord des frais ruisseaux Et sur l'aile Diapré des papillons Je le vois scintiller Dans les gouttes de rosée Que l'aurore laisse Après elle Sur les brins d'herbe Et les étoiles L'écrivent chaque soir Dans la profondeur Des cieux Mais je la vois aussi La divine charité Planer sur les eaux Bourbeuses de la terre Arc-en-ciel nouveau Elle jette sa traîne Lumineuse Sur toutes les laideurs Non pour me les cacher Mais pour qu'en face du mal Je ne perde point L'espérance Elle brille dans les larmes Même Cette amère rosée Que dissipera bientôt Le soleil de justice Elle rayonne sur le front L'emblème du criminel Et me fait voir en lui Jusque sur l'échafaud Un être qui porte encore L'image de Dieu Mais Comment osais-je Comparer la charité Qui m'est apparue Sur le calvaire À l'arc-en-ciel Météore fugitif Courbe incomplète Demi-cercle Qui va du ciel À la terre Et ne descend pas plus bas L'amour de Dieu Embrasse en son cercle parfait Le ciel Et la terre Et l'abîme Il resplendit Dans la tombe Aussi bien que dans l'azur Il est descendu Aux enfers Ô Dieu Qui habite Une lumière inaccessible Toi dont jamais L'homme mortel N'a contemplé la face Toi dont la présence Me ferait mourir Mais dont l'absence Me ferait mourir Plus sûrement encore Tu m'as promis De chasser un jour Tous les nuages Et d'essuyer Tous mes pleurs Tu me donnes l'espoir À moi Faible vermi chaud De te contempler Sans voile Et de te ressembler Je te bénis Pour ces promesses J'y crois Et je t'attends Mais jusqu'à l'heure Où ressuscité J'entrerai dans ton sanctuaire Je te bénis Ô mon Dieu D'avoir fait servir À ta gloire Mes imperfections Et mes souffrances Puisque c'est dans ces choses Même que tu m'as révélé Ton amour Le peintre J'ai rencontré L'autre jour Dans le parc De Saint-Cloud Un homme Aux longs cheveux Incultes A la barbe hérissée Armé d'un immense parasol Et portant Tout un attirail Sous le bras Il fumait Une longue pipe noire Ses vêtements Était tachés On lui dit Un brigand Mais vu de près Il n'avait pas l'air Très féroce Et je me mis A l'observer Il allait devant lui Au hasard Jetant à droite Et à gauche Des regards scrutateurs S'arrêtant par moments Pour examiner un arbre Un vieux tronc Une perspective Avec l'air hésitant D'un critique Peu satisfait Moi profane J'admirais toute chose Tous les arbres Me semblaient beaux Toutes les fleurs charmantes Mais il n'en était pas De même Pour mon artiste Car vous avez deviné Que ça n'était un Tout à coup Nous débouchâmes Sur une sorte De clairière Un grand espace Gazonné Au centre duquel S'élevait un arbre Un arbre unique Gigantesque Dont les rameaux Touffus Couvraient d'ombre Les alentours On aurait dit Que devant ce roi De la forêt Tous les autres arbres Avait reculé Se sentant indigne D'être près de lui Un éclair jaillit Des yeux de mon artiste Il s'arrêta Voilà mon affaire Semblait-il dire Il campa son chevalet Établit solidement Son parasol Et saisi Par la fièvre De l'inspiration Commença de tracer Sur sa toile En grande ligne noire La silhouette De l'arbre majestueux Nous aussi Nous sommes des peintres Chacun de nous Peut laisser après lui Un chef-d'oeuvre Comme ce pauvre Millet Mort dans la misère Et dont le tableau L'Angélus Payé près de six cent mille francs Fait l'admiration Des deux mondes De chacun de nous Enfant ou grande personne Il faut qu'on puisse dire Un jour Il a bien travaillé Il a cherché le beau Le vrai Le bien Et il les a trouvés Tous peintres ? Oui Pour commencer N'avez-vous pas vous Les jeunes Une belle toile À votre disposition ? C'est la toile À encore un tact De votre vie ? Vous ne vivrez pas longtemps Peut-être J'espère que si Mais qu'importe On voit au Louvre Des toiles de maître Grandes comme la main L'essentiel n'est pas D'avoir beaucoup de temps À vivre Mais de remplir sa vie De choses vraiment grandes Tel enfant Mort à dix ans A plus fait pour le bien De ses semblables Qu'un homme de quatre-vingts Et des couleurs Vous en avez aussi Sans parler de celles De vos joues Que nous avons tant De plaisir à voir Mais vous avez L'imagination La mémoire Toutes les facultés De l'intelligence Tous les dons du cœur Quelle palette merveilleuse Vous disposez À votre gré Du blanc Du rose Et du bleu Qu'allez-vous faire Enfant de toutes Ces belles couleurs Il vous faut Un modèle Ce monde En est rempli Il y a même Plus de gens Enclins à poser Qu'il n'y a de gens Capables de faire Des chefs-d'œuvre Il y a de belles Et grandes vies Qu'il vaudrait La peine d'imiter Quand j'étais enfant Mon idéal Changeait Avec mes lectures Tantôt j'aspirais À être un héros Sur les champs de bataille Un colligny Par exemple Tantôt j'aurais voulu Être un missionnaire Et un explorateur Comme Livingstone Mais en avançant Dans l'immense forêt humaine Toute peuplée De nobles exemples J'ai rencontré Un arbre Devant lequel Tous les autres M'ont paru petit Et semblable À des buissons Croissant au pied D'un chêne Un espace immense C'est couvert De son ombre Et dans son feuillage Tous les oiseaux Font leur nid Ce roi de la forêt Cet homme Parmi les hommes C'est Jésus-Christ Voilà Voilà mon modèle Et toute mon ambition Désormais C'est de le copier Du mieux que je le puis Est-ce tout ? Non Nous avons jusqu'ici Oublié l'essentiel On peut avoir une toile Une palette Tout l'attirail du peintre On peut avoir un modèle Le meilleur de tous On n'est pas artiste Pour cela Il faut ce qui ne se porte pas Dans une boîte Ce qui ne s'achète pas Chez les marchands Ce qui ne s'apprend même pas A l'école des beaux-arts Il faut ce don mystérieux Invisible Inexplicable Qui s'appelle Le talent C'est le talent Qui révèle à l'artiste Ce que le vulgaire Ne voit pas C'est lui Qui enflamme Son imagination Dirige son pinceau Et du pêle-mêle Des couleurs étalées Sur sa palette Fait sortir Ses chefs-d'œuvre De beauté Et d'harmonie Qu'on ne croit jamais Payer trop cher Eh bien Pour devenir Un chrétien véritable Il ne suffit pas D'avoir une vie Toute fraîche Toute jeune encore Il ne suffit pas D'avoir de l'intelligence Et du cœur Il ne suffit même pas De connaître Jésus-Christ Le parfait modèle Qui nous est présenté Dans les évangiles Il faut ce don Mystérieux Invisible Qui s'appelle Le Saint-Esprit Ce souffle Dont Jésus parlait Quand il disait Au docteur Nicodème Le vent souffle Où il veut Et tu en entends Le bruit Mais tu ne sais Ni d'où il vient Ni où il va Il en est ainsi Pour tout homme Qui naît de nouveau C'est le Saint-Esprit Qui lorsqu'il s'empare De nous Nous montre Dans la croix Et dans l'évangile Des beautés éternelles Que le vulgaire Ne voit pas C'est lui Qui enflamme Notre esprit Et notre cœur C'est lui Qui dirige Nos actions journalières Et du pêle-mêle Des choses Dont se compose Notre vie Fait sortir La ressemblance Parfaite Et vivante De Jésus-Christ Les sandales du Christ Épigraphe Ayant pour chaussure Les dispositions Que donne l'évangile de paix Épître aux Éphésiens Chapitre 6 Verset 15 Pour l'amour de Dieu Femme Ne pourrais-tu me dire Où se trouve le prophète Qui ces jours derniers A Bétanie Tira un mort De son tombeau J'ai entendu parler de lui À Anatote Où j'habite Et malade Impotent Comme tu me vois Je me suis drainé Jusqu'ici Dans l'espoir De le rencontrer Afin d'être guéri par lui L'homme Qui parlait ainsi Venait d'entrer Dans Jérusalem Par la porte du nord A demi paralysé Il marchait péniblement Appuyé sur deux bâtons Il était vêtu Pauvrement Et ses pieds nus Était couvert de poussière Son visage Maigre et ave Indiquait la souffrance Et la faim La femme A qui ce pauvre homme S'était adressé Paraissait jeune Et alerte Elle revenait De la fontaine Et portait sur son épaule Une amphore Pleine d'eau Son bras Gracieusement reployée Pour soutenir le vase Un jour Entra dans la ville Entourée d'une troupe De jeunes polissons Chantant sur son passage Et agitant des rameaux Poudreux Je l'ai vu Il était monté Sur un âne Et des hommes De mauvaise mine Galiléen Comme lui Cheminait à ses côtés Il a même été L'occasion D'un scandale public Et je ne serais pas Surpris Qu'il fût À cette heure En prison Car on assure Qu'il est allé Toujours accompagné De sa troupe Jusque dans le temple Qu'il a osé proférer Des menaces Contre les honnêtes Commerçants Et changeurs Qui y sont établis Et même a renversé Leur table Chassé leurs bœufs Et mis leurs pigeons En liberté Il n'est pas en prison Dit gravement Un homme à Turban brun Qui s'était arrêté Pour entendre La conversation Il est mort Nos vénérables prêtres En jugeaient Qu'un tel séducteur Ne pouvait sans danger Être toléré Plus longtemps Ne l'est-il pas De ville en ville Prêché La révolte Tenant des propos Sédicieux Contre nos rabbis Nos scribes Nos pharisiens Toutes les gloires De notre nation Enfin Et s'entourant De gens Sans aveux De péagés De femmes De mauvaise vie Joie-disant repentantes Aussi l'a-t-on dénoncé Au procurateur Pontius Pilatus Qui l'a condamné Avant-hier On le crucifia Avec quelques autres Malfaiteurs L'impotent Alloui de ses paroles Resset immobile Et consterné On m'avait donc trompé Murmura-t-il enfin Cependant Ce miracle Cette résurrection Lazare de Bétanie Reprit le nouveau venu Oui Je sais Un pauvre air Un peu simplé Qui prétend Être sorti du tombeau Il fera bien De prendre garde à lui Car nos magistrats Ont résolu De coupé court À toutes ces histoires Si ce Jésus Avait pu ressusciter Lazare Voyons Ce serait-il Laissé mettre en croix C'est juste C'est juste Dit la jeune femme Médecin Guéris-toi toi-même Vois-tu mon pauvre ami Tu n'as qu'une chose à faire C'est de retourner chez toi Et ne plus te fier Au compte qu'on te fera Sur les galiléens Vagabonds Qui se disent prophètes Pourtant Ajouta-t-elle On n'aurait pas dû Le faire mourir Il n'avait pas l'air méchant Entouré de ces petits garçons Qui agitaient leurs branches d'arbre Et d'un pas harmonieux Elle s'éloigna Non sans avoir mis Une pièce de monnaie Dans la main De l'impôt de temps Un tisserand Occupé dans sa petite échoppe Avait entendu Tous ses propos Il avait interrompu Son travail Pour mieux prêter l'oreille Mais n'avait pris Aucune part À la conversation Quand la jeune femme Et l'homme au turban Brun Se furent éloignés Le tisserand S'approcha du malade Frère Lui dit-il Entre chez moi Tu te reposeras Et je te parlerai De Jésus de Nazareth Le pauvre homme Accepta Sans se faire prier Et s'assit Sur une natte Fort propre Et tendue Sur la terre battue Qui formait Le plancher De la boutique Son hôte Prévenant Lui donna Quelques coussins Pour lui servir d'appui Puis il alla chercher Dans un bassin De l'eau fraîche Et se mit en devoir De laver les pieds Du malheureux Non Mon frère Non Ne fais pas cela Dit l'impôt C'est trop En vérité Je ne suis qu'un pauvre homme Indigne de si généreuse attention Ne sais-tu pas Qu'Abraham Notre père Lava lui-même Les pieds De trois voyageurs Dit en souriant Le tisserand Cela est vrai Répondit le paralytique Mais quelle différence Entre ses visiteurs Et moi N'importe C'est face M'a raconté Que dans la nuit Qui a précédé sa mort Le maître Celui que tu appelles Jésus De Nazareth Lui a lavé Les pieds A lui-même Mais Tu ne connais pas C'est face Ni Jésus Hélas Celui-ci Tu ne le connaîtras jamais Et le tisserand Bien qu'il fût jeune Et vigoureux Se mit à verser Des larmes silencieuses Qui se mêlaient À l'eau du bassin Qu'il tenait à la main Parle-moi de lui Dit enfin le paralytique Était-il vraiment Un prophète ? Oh oui Et plus qu'un prophète Répondit l'ouvrier Avec exaltation Nous l'appelions Le fils de David Était-il aussi puissant Qu'on le dit Puissant comme Dieu Et bon Comme Dieu Et pourquoi donc S'est-il laissé tuer ? Le tisserand Laissa retomber sa tête Et ne répondit pas Écoute Dit-il enfin Quand son visiteur Eut achevé le repas Qu'il avait placé devant lui Veux-tu venir avec moi ? Te voilà reposer maintenant Nous irons à l'endroit Où il est mort Ce n'est pas loin d'ici Quelque chose M'y appelle sans cesse Et j'y étais déjà ce matin J'ai aussi visité Son sépulcre Que j'ai trouvé vide Chose bien étrange Peut-être rencontrerons-nous Quelqu'ami du maître Qui m'expliquera Ce que cela veut dire Viens Je t'aiderai à marcher Soit Dit le paralytique Mais Homme généreux Tu ne m'as point dit Encore ton nom Je m'appelle Marc Répondit le tisserand Et toi Mon nom est Tadéus Et les deux compagnons Se mirent en route L'un racontant à l'autre Les actes du maître Incomparable Disparu pour jamais Ils arrivèrent enfin A l'endroit Où le supplice Avait eu lieu Deux jours auparavant Il était environ La troisième heure Le soleil Dardait ses rayons Sur la terre Nue et calcinée On ne voyait rien là Que les trous Dans lesquels Les croix Avait été dressées Près de l'un De ces trous Il y avait encore Des traces de sang C'est là C'est là Dit Marc Une voix étouffée Regarde Tadéus Ils étaient trois Mais son sang A coulé seul J'y étais Et je n'ai vu Donner qu'un seul coup De lance Oh si tu avais vu La rage des prêtres Et la fureur De la populace Et la douceur De son visage Sa patience Son calme inaltérable A la fin seulement Il a crié Un cri déchirant Qui me retentit encore Au fond du cœur Oh pourquoi es-tu parti Maître bien-aimé Pourquoi t'ai-je connu S'il fallait te perdre Si tôt Et pour toujours Ainsi parlait Le jeune tisserand Et sa douleur Était si poignante Que le paralytique En oublia la sienne Et se mit Par sympathie A genoux avec lui Sur la terre En sanglanté Ils restèrent Longtemps Prosternés Ainsi Enfin Le jeune homme Se redressa Partons Dit-il L'impotent obéit Mais avant De se relever Il étendit la main Vers deux objets Informes Qui avaient frappé Son regard Je ne suis qu'un Pauvre homme Dit-il Toute trouvaille Est pour moi Précieuse Permets que j'examine Celles-ci Ce sont des sandales Oh bien usées Il est vrai Et les cordons En sont rompus Ces chaussures Ont été portées Par un homme Qui marcha beaucoup Cela ne fait Nul doute Les pierres De tous les chemins Y ont laissé Leur empreinte Mais elles me vaudront Mieux que rien Et puisqu'il me faut Retourner chez moi Du moins Je n'irai pas nu pied En parlant ainsi Notre impotent Chaussait les sandales Qu'il avait trouvées Marc ne l'écoutait Que d'une oreille distraite Tout à sa grande douleur Miracle Miracle Cria le paralytique Dès qu'il eut fait Quelques pas Frère Est-il bien possible Gloire au Seigneur Je suis guéri Il sautait Il dansait Sur la route Il avait jeté Ses bâtons inutiles Et on aurait cru Cet homme Prit de soudaines folies Comment cela s'est-il fait ? Dit Marc surpris Puis tout à coup Se frappant le front Tadéus Ce sont ses sandales Quand ils l'ont crucifié Les soldats Se sont partagé Ses habits Mais ces pauvres sandales Ils les ont jetées Comme un ayant point de valeur Et c'est toi Qui les as trouvées Adore-le frère Car il n'est pas possible Qu'il soit mort pour toujours L'homme qui vient Par sa vertu Toute puissante D'opérer sur toi Un miracle pareil Ils retournèrent sur leurs pas Et de nouveau Se prosternèrent A l'endroit Où le sang Avait rougi le sol Avec quelle reconnaissance Le paralytique guérit Et leva son cœur à Dieu Comme il l'appelait Ardaman Ce sauveur Qui, absent Avait encore Tant de puissance Puis ils se relevèrent Et se dirigeèrent Vers la chambre haute Où les disciples Étaient assemblés A peine arrivés Ils entendirent De joyeuses paroles Il est ressuscité Disaient ses faces Et Jean et Marie de Magdala Et voici que tout à coup Il apparu au milieu d'eux En disant La paix soit avec vous Puis ses yeux Se promenèrent sur l'assemblée Et semblèrent s'arrêter Sur Tadeus Qui prosterné Éperdu de joie Et de crainte Retenait son haleine Comme le Père m'a envoyé Je vous envoie aussi de même Allez Dit-il Allez par tout le monde Et prêchez l'évangile A toute créature humaine J'irai Maître Répondit tout bas L'heureux possesseur Des sandales du Christ Le ciel Y a-t-il un ciel ? Y a-t-il un lieu de bonheur idéal ? D'éternelle et parfaite vertu ? Où s'épanouisse la plante humaine ? Si étiolée et souffreteuse en ce monde Question importante Qu'un dédaigneux ossement d'épaule Ne suffit pas à résoudre De tout temps, elle a préoccupé l'humanité Ou plutôt de tout temps L'immense majorité des hommes L'a résolue par l'affirmative Le ciel, c'est le premier dogme De toute religion A l'exception peut-être du bouddhisme Qui met le bonheur dans le néant Oui, le ciel existe Si le télescope nous révèle L'infini de l'espace La pensée nous révèle Un autre domaine plus vaste encore Celui de l'esprit A qui fera-t-on croire Que le royaume de la matière Est seul illimité ? Et qu'en dehors de cet atome Que nous appelons la terre Et de cette parenthèse Qui s'appelle le temps Il n'y a plus ni vie Ni raison Ni bonheur Ni amour Christophe Colomb Pressentant déjà l'existence De notre rivage De notre rivage par-delà Les flots de l'Atlantique Se promenait au bord De l'océan Sur les côtes Et de la France étrangère Le grand navigateur Fut dit-on Convaincu par ce double témoignage Ces oiseaux Ces arbres Pensa-t-il Viennent sûrement Des pays ignorés Que baigne l'océan A son autre limite J'irai au lieu D'où ils viennent Il s'embarqua Non sans d'immenses difficultés Et découvrit L'Amérique Eh bien Debout sur le rivage Du temps L'homme se demande Y a-t-il une autre rive Le ciel existe-t-il Et le ciel lui répond En lui envoyant Jésus D'où est-il venu Cet homme extraordinaire Que personne jamais Ne prit en flagrant délit De désobéissance Aux lois de Dieu Cet homme A qui toutes les faiblesses morales Même les plus excusables Furent inconnues Cet homme Dont on disait Nul n'a parlé Comme lui Il ne fut pas Le produit de son temps Ni de sa race Il en fut la contrepartie Un agneau Né par miracle Dans une famille de loups Ne serait pas plus étranger Plus mal reçu parmi eux Que le Christ Parmi les siens Tout ce qu'on cherche en Dieu Tout ce qu'on attend Du ciel Tout ce qu'on espère Y trouver Jésus l'a possédé En lui La justice parfaite A résider Il a ouvert A deux bâtons Devant nos yeux éblouis Le temple De l'éternelle vérité Il a révélé Par chaque acte De sa vie La charité divine Qui était sa raison d'être Je ne parle Ni de ses miracles Ni de sa résurrection Je ne considère Pour le moment Que le Christ Homme Le fils du charpentier Tel qu'il nous apparaît Par ses discours Les œuvres De sa vie journalière Voilà De l'aveu de tous Un homme sans tâche D'où est-il venu Cet être unique Inexplicable Il n'y a qu'une seule réponse possible Il est venu du ciel Soit Le Christ est venu du ciel Il y est remonté Mais nous Comment y parvenir ? Aux yeux de beaucoup La vie éternelle Apparaît semblable A un sommet De blancheur Immaculée Majestueux Et inaccessible Excepté peut-être A quelques élus Plus intrépides Plus vigoureux Ou plus favorisés Que les autres Pour eux Ils n'entreprennent pas L'ascension À quoi bon ? Le ciel est réservé Au parfait Ils ne seront jamais Du nombre Tel est leur langage Mais sous ces terres dégagées Il y a Ne vous y trompez pas Un amer désappointement Ils ont beau prétendre Y renoncer De gaieté de cœur Ils jettent souvent Vers le ciel Un regard furtif Et désolé De là Ces retours Intermittents Aux pratiques religieuses De là Ces recours In extremis Aux prêtres Et aux sacrements Dont nous sommes Les témoins Chaque jour Et bien Le chemin du ciel Est tracé Il est facile Bien qu'étroit Ce n'est pas celui Qu'on se fait soi-même Par des vertus Péniblement acquises Et toujours imparfaites Ce n'est pas celui Des pratiques superstitieuses Et des pénitences stériles Ce chemin Se désigne par un nom Le même que celui Dont nous nous servions Tout à l'heure Pour prouver L'existence du ciel Jésus Car Jésus n'est pas venu Sur la terre Pour nous montrer En sa personne La perfection L'idéal Le bonheur Comme un homme Vaniteux et avare Etalera ses trésors Sous les yeux De pauvres affamés Il est venu Il est venu mettre Le ciel A notre portée Nous y conduire Lui-même Par la porte De la repentance Ce chemin Nous est ouvert Nous rencontrons Sur le seuil La croix dressée Et le pardon De Dieu Que le Christ Nous a mérité Et que nous recevons Par la foi Plus d'obstacles Dès lors Entre le ciel Et nous Quelles qu'aient été Nos fautes passées Quelle que soit encore Notre faiblesse La repentance Envers Dieu Et la foi En Jésus-Christ Nous assurent L'entrée du ciel Jamais Jamais Un pécheur Repentant Et croyant Ne s'est vu Refuser la porte Même s'il n'a pu Expier un seul crime Réparer une seule faute N'est-ce pas Un brigand Sur le point D'expirer Que le sauveur Mourant lui-même A dit Je te dis en vérité Que tu seras Aujourd'hui Avec moi Dans le paradis Que sera le ciel Question insoluble Pour nous Dans l'état actuel De notre nature Une chenille Et serrée en vain D'imaginer Ce que peut être La vie d'un papillon Mais nous pouvons Déjà répondre Ceci Ce qui constitue Le ciel Ce n'est Ni la splendeur Ni le bien-être Ni le repos Ces choses-là Deviendraient à la longue Monotone Fastidieuses Et l'immortalité Ne serait qu'un éternel ennui Le ciel C'est sur un trône Qui est aussi un autel L'agneau immolé Jésus S'offrant à notre amour À notre adoration Le voir Lui parler Et l'entendre L'aimer à plein cœur Le servir Et lui ressembler Voilà Voilà le ciel Auditeur Cela peut commencer pour vous En cette vie C'est ici-bas Que l'agneau divin A été immolé Cette terre Jadimaudite Ne l'est plus Depuis qu'elle a été Arrosée du sang de Christ Notre petit globe A eu l'honneur suprême Envie sans doute Du soleil Et des étoiles De servir de trône À l'amour de Dieu Qui s'y est déployé Sous les yeux Des anges Et des hommes Depuis que la croix S'est dressée au calvaire La terre Fait partie du ciel Elle n'est plus L'astre érant Et déclassé Sur lequel Dieu Ne règne pas Nulle part Mieux qu'ici-bas Nous ne pouvons voir L'amour de Dieu Pour nous On peut On doit en ce monde L'aimer Le servir Et lui ressembler Auditeurs Croyez-moi Le paradis sur terre Rêve de tous les hommes C'est dans l'amour de Christ Et le service De vos frères Que vous le trouverez La Sainte ampoule Monsieur Me dit le sacristain Voici la burette Dans laquelle est contenue L'huile sainte Destinée au sacre Des rois de France Je regardais L'admirable joyau Il était en cristal Enchassé d'or Et rehaussé De pierres précieuses Au jour Blafard De la vieille sacristie Les pierres brillaient D'un vif éclat Ceci A servi au sacre De sa majesté Le roi Charles X Reprit le bedou D'un ton discret Et onctueux Ce n'est donc pas La vraie Sainte ampoule Lui demandai-je Il me regarda Surpris de mon ignorance Non Dit-il La Sainte ampoule A été détruite Lors de La révolution En 1793 Il y avait Tout un poème Dans la façon Dont mon Cicérone Prononça Le mot Révolution Contrasté Avec celle Dont il avait dit Sa majesté Charles X Mais Ajouta-t-il Regardez ce morceau De verre Enchassé Dans l'or De la fiole C'est un fragment De l'ancienne ampoule L'un des prêtres De la cathédrale Présent au moment De la destruction Des objets sacrés Recueillit pieusement Ce tétion Et c'est tout Ce qu'on a pu conserver De la fiole miraculeuse Apportée du ciel A l'évêque Saint Rémy Pour le sacre Du roi Clovis Je n'avais rien A répondre Comment nier Devant Une preuve Aussi palpable Que la fiole Fût vraiment Descendue du ciel Dans le bec D'une colombe D'ailleurs Mon Suisse Avait l'air ferré Sur l'histoire Et la légende Et je n'aurais pas voulu Scandaliser Ces murs vénérables Par des doutes hérétiques Je me tue donc Et je sortis De la sacristie Le bedeau Un type remarquable Et de plus en plus rare Ferma la porte Et retourna Son commerce de cierge Je vois encore Sa longue redingote noire Véritable robe courte Ses cheveux longs et plats Sa face glabre Et son air confit Il était bien Le sacristain Que l'on aime A rêver Pour une cathédrale gothique Catholique Et monarchique Comme celle de Reims En sortant de la sacristie Je réfléchissais A ce que j'avais vu Dans le trésor De la cathédrale Mais les saints-ciboires Les crosses Et les mitres Me laissaient froid Je n'avais dans l'esprit Que ce morceau de verre Relique de tant de siècles Elle est brisée Me disais-je Et il n'en reste plus Que ce fragment Dieu a fait un miracle Pour l'envoyer Au premier roi de France Mais il n'a pu en faire Un second Pour empêcher de tomber La tête sacrée Du dernier roi Sur qui cette huile Avait été répandue L'huile elle-même A été profanée L'huile sainte Venue du ciel Et c'est hélas Avec de l'huile terrestre Que ce revenant Charles X A été sacré Rien d'étonnant Qu'il soit mort en exil Il n'était pas Le roi légitime Il ne peut plus y en avoir Plus d'huile Plus de couronne C'est logique On ne rebâtit pas Un monde écroulé Sur un simple morceau De verre Est-il possible Que les prélats Qui se sont succédés Sur le siège de Reims N'aient pas vu Combien il était dangereux Pour leur cause D'exhiber ce verre cassé Ils ont eu Boulan chassé Dans l'or D'une burette neuve Le vieux Tesson Leur crie C'est fini Le beau temps De la sainte ampoule Du trône Et de l'hôtel Ne reviendra plus Et en marchant À travers les nefs Majestueuses J'entendais tout là-bas Au fond du cœur Le nazillement D'un chantre solitaire Auquel répondait Seul le pauvre sacristin Mais les saints flamboyants Des vitraux Et les patriarches Jaunes et verts Des vieilles tapisseries Semblaient Eux Répondre à ma pensée C'est fini C'est fini C'est fini Le beau temps Ne reviendra plus Une fois hors de l'église Je continuais à rêver Je la voyais toujours La noble cathédrale Et je me la représentais Remplie d'une foule immense Accourue de tous les coins De la ville Je voyais à la place De l'hôtel Une tribune Et au lieu Du nazillement Des chantres J'entendais Sous les voûtes sonores Retentir la parole de Dieu Plus de latins Plus de prières Inintelligibles Plus de superstitions Que le peuple Ne croit plus Et qui le dispense De croire à la vérité Dieu lui-même Parlait dans la cathédrale Aussi le peuple Était-il accouru en foule Toutes les nefs Toutes les galeries Tous les coins De l'édifice Était bondé Il y avait des riches Mais il y avait des pauvres En plus grand nombre Et voici Ce que je voyais encore Sur l'immense Assemblée Planait l'esprit De Dieu Tous les cœurs Étaient touchés Tous les yeux Étaient pleins De larmes Ceux qui écoutaient Celui qui lisait Étaient sous la même influence On entendait Ici et là Ce cri Ô Dieu Sois apaisé Envers moi Qui suis pécheur Et cette question Hommes frères Que ferons-nous ? Jamais la pompe D'autrefois Les archevêques Les rois et les reines Les couronnes Les joyaux Les ostensoires D'or massif Jamais la sainte ampoule Elle-même N'avait produit sur le peuple Assemblée dans la cathédrale Un effet semblable À celui que produisait ce livre Sous l'influence De l'esprit saint Le lecteur disait ses paroles Vous êtes la race élue Vous êtes prêtres et rois La nation sainte Le peuple acquis Afin que vous annonciez Les vertus De celui Qui vous a appelé Des ténèbres À sa merveilleuse lumière Et soudain Et soudain Le vieil édifice Trembla Et ceux qui étaient Prosternés se levèrent Et entonèrent Ce chant de joie À celui qui nous a aimés Et nous a lavé De nos péchés Par son sang Et nous a fait Rois et prêtres De Dieu son Père À lui soit la gloire Et la force Au siècle des siècles Amen Hélas j'avais rêvé Ces grandes choses Elles ne sont pas Encore arrivées Bien qu'aujourd'hui Le peuple soit roi Pour la terre Il n'a pas encore Accepté la royauté Du ciel On ne voit pas De nos jours Et dans notre pays De pareilles assemblées Dans les cathédrales Cependant Nous avons déjà vu Des assemblées Moins nombreuses Mais sur lesquelles Planait l'esprit de Dieu Nous avons déjà vu Des pauvres Et en grand nombre Sacrés rois Et sacrificateurs Et devenus les héritiers De la vie éternelle Auditeurs Avez-vous été sacrés De cette manière ? Avez-vous reçu Du ciel L'huile sainte Qu'aucune révolution Ne peut ravir À qui la possède ? Êtes-vous roi De droit divin Par la grâce De Jésus Christ ? Vous pouvez l'être Aujourd'hui même Si vous voulez Vous aussi Adorez Ce que vous avez brûlé Brûlé Ce que vous avez adoré Il n'est pas besoin D'un archevêque Pas même d'un prêtre Pour vous consacrer Il n'est pas besoin Que ce soit dans une cathédrale Ni que lui le saint Soit tiré d'une fiole d'or Dans le secret De votre chambre Christ Le grand prêtre Des âmes Répondra à votre appel Et de sa main percée Il touchera votre cœur Il dira Je te pardonne Et je te donne mon esprit Dès ce moment Vous serez comme lui Fils de Dieu Et comme lui Un jour Vous règnerez sur le monde » Le temple Un roi de Perse Désireux de montrer Sa piété aux âges futurs Fit appeler Les plus célèbres Architectes De son temps Et leur ordonna De construire Chacun suivant son génie Un temple Au soleil Il leur donna Un crédit illimité Et leur laissa La plus grande liberté Dans le choix Des matériaux Et l'ordonnance De chaque édifice Promettant une récompense Magnifique A celui qui aurait construit Le plus beau temple De tous Après plusieurs années Chaque architecte Eut terminé son chef-d'œuvre Et le roi fut invité A prononcer son jugement Le premier temple Était de marbre Et de granit D'une architecture Grandiose Il était orné De sculptures admirables Le roi fut enchanté Et loua fort Le constructeur Le second temple Était fait de métal poli Il étincelait Sous les feux ardents Du soleil Et le roi ébloui Déclara que cet édifice Était digne du Dieu Puisqu'il le reflétait Si bien Le troisième architecte Conduisit le roi Vers une construction Très singulière Elle était Toute de verre Absolument transparent On avait mis Que juste assez de bois Pour soutenir la structure Point de statue Point de détail recherché Et somptueux Voici Ô roi Dit l'architecte Voici le vrai temple Du soleil Il n'est pas fait Pour la gloire de l'homme Mais pour être inondé Par les rayons même De l'astre Que tu adores Le soleil brille Sur les autres édifices Mais il ne peut y entrer Ici Tu ne trouveras Pas un coin ténébreux Pas une chambre Qui ne soit entièrement Livrée au soleil Pas un pouce carré Qui ne lui appartienne Heureux architecte Dit le roi C'est toi Qui as construit Le vrai temple Et c'est toi Qui recevras La récompense promise Nous sommes chargés Ici bas Chacun Pour notre propre compte De construire Un temple Chaque homme Est l'architecte De sa propre vie Et l'objet suprême De notre vie C'est de glorifier Celui qui nous l'a donné Que faisons-nous Pour glorifier Dieu Il ne demande pas Des oeuvres merveilleuses Des dons opulents Des prières éloquentes Une religion pompeuse Il ne se contente pas D'un éclat extérieur D'une vertu apparente D'une piété de surface Que veut-il ? Il veut des êtres Qui lui appartiennent Tout entier Corps Âme Esprit Le plus beau Le seul temple De Dieu sur la terre C'est la vie Si humble qu'elle soit Qui lui est absolument Consacrée Une vie Où tout est transparent Sincère Vrai Une vie Semblable A celle de Jésus Qui fut L'habitation de Dieu Parmi les hommes Arrière La fausseté L'hypocrisie Le formalisme Plus de recoins ténébreux Au fond de notre cœur Livrons-nous Tout entier A la divine lumière Et jusque dans nos Plus secrètes pensées Soyons animés Par l'esprit D'humilité D'obéissance Et d'amour La grève La grève Que nous allons raconter Eut pour théâtre Le plus beau pays Du monde L'usine Admirablement bâtie Notait rien au paysage De son aspect pittoresque Le fondateur Et le propriétaire De l'usine En était aussi L'architecte C'est lui Qui avait conçu Et exécuté Tous les plans Il avait donné Tous ses soins À construire Pour ses ouvriers De confortables maisons Il était en même temps L'ingénieur en chef De la manufacture Lui seul Connaissait Tous les rouages Et leur ensemble Lui seul Savait la série De tous les procédés Par lesquels Passait la matière première Pour se transformer En de merveilleux produits Les ouvriers Avaient chacun Leur tâche Le maître Soucieux de leur vie S'était appliqué A donner à chacun Le rôle qui convenait À ses forces Et à ses aptitudes Hommes Femmes Enfants Chacun trouvait De l'ouvrage À la manufacture Un ouvrage facile Fait pour lui Qui ne causait de fatigue Que ce qui fallait Pour que le repos Fût agréable Aussi le travail Pour tous ces gens Était-il une condition De leur bien-être L'usine était faite Pour eux Et eux semblaient Faites pour l'usine Sur la question De salaire Nulle difficulté Jamais on ne connut De patron aussi généreux Il avait écrit À l'entrée du village Ses mots La pauvreté Est interdite Et comme corollaire Demandez Et vous recevrez Longtemps avant Qu'il en fût question Dans les livres Ce maître avait mis En pratique Le système De la participation Des ouvriers Au bénéfice Il leur disait Je ne suis pas Votre maître Mais votre père Vous êtes mes associés Mes amis Mes enfants Tous nos gains Sont communs Entre nous À vous le bénéfice À moi la joie De vous savoir heureux Il leur disait encore J'ai d'autres entreprises Ailleurs Travaillez Apprenez Croissez Un habileté Et je vous ferai voir De plus grandes choses Le moindre ouvrier Parmi vous Deviendra chef d'usine Une fortune immense Vous attend Ainsi parlait Ce maître exceptionnel Et tous ses ouvriers L'aimaient Chaque jour Il venait les visiter Et quand il approchait De son pas tranquille Chacun dans l'atelier S'appliquait à l'ouvrage Sa présence Était la vie De la manufacture Mais un jour Un compagnon Vint d'un pays lointain S'enrôlait Parmi les ouvriers Il était habile Beau parleur Bon vivant Il avait beaucoup D'esprit Et de malice Et comme il avait voyagé Il prit bientôt De l'ascendant Sur tous ses camarades Il prétendait connaître Les autres usines Dont le maître Avait parlé Et comme il entendait Ses gens s'entretenir Avec enthousiasme De leur patron De leur bonheur présent Et les espérances Qu'il avait pour l'avenir Bonnes gens Leur dit-il Vous êtes bien naïf Vous croyez Tout ce que vous raconte Le maître Il vous dit Que tous les bénéfices Vous appartiennent Qu'il vous aime Qu'il est votre père Un tas de fadaises Ne voyez-vous pas Que c'est pour vous tenir Sous sa main Vous a-t-il jamais montré Ses comptes Savez-vous seulement Le chiffre exact De ses profits Quelle différence Entre vous et lui Il habite un palais Inaccessible Et vous De pauvres cabanes Vous faites Des gros ouvrages Lui se tient Dans son cabinet Et quant à ses autres Entreprises Je les connais Moi Puisque j'en viens Et je vous assure Que tout ne s'y passe Pas comme ici Moi et pas mal D'autres camarades Nous nous sommes révoltés Contre sa tyrannie C'est même pour ça Que je suis ici Allez Allez Souvenez-vous Que le patron Est votre ennemi naturel Qu'avez-vous besoin de lui Soyez vos propres maîtres Faites vos propres affaires Et mettez-moi la porte Cet homme Qui vient se promener Ici tous les jours Les mains derrière le dos Tandis que vous travaillez Pour lui Ce discours Révolta d'abord Ce qu'il entend dire Mais l'étranger Parlait bien Il était insinuant À l'un Il prouva clair Comme le jour Que le patron Aurait dû depuis longtemps Le nommer contre-maître À l'autre Que sa place Était dans l'atelier supérieur Et non dans celui-ci Mais lui seul A le secret De la fabrication Objectèrent Quelques ouvriers Avisés Le secret Répondit le compagnon Il n'y en a point C'est encore un moyen De vous garder Sous sa coupe Chassez-le Et vous serez comme lui Connaissant aussi bien Que lui Toute chose Hélas Les pauvres gens Finirent par le croire Un matin Le maître Se présenta Et trouva la porte De l'usine fermée On l'avait chassé De sa propre maison Il se retira Désolé Non pour lui Mais pour ses misérables Et retourna Aux autres entreprises Cent fois plus considérables Qui réclamaient Tous ses soins Livrant les révoltés À eux-mêmes Dans l'espoir Qu'il lui reviendrait Un jour Naturellement Le compagnon Beau-parleur Prit aussitôt La direction des affaires Mais dès le premier jour La grève Devint forcée Car personne Ne pouvait remplacer Le maître absent Il y avait Quoiqu'à nu dit Le compagnon Un secret Que personne Ne pouvait découvrir La grande roue S'arrêta Un morne silence Pesa sur l'usine En revanche Les cabarets Jusqu'ici inconnus S'établirent Sur tous les carrefours Plus de maîtres Avaient les premières Criées les femmes Car les femmes Sont crédules Et le nouveau venu Les avait facilement gagnées Mais elles trouvaient Maintenant En leur mari Des êtres implacables Que le vin Et la misère Abrutissaient Tous les jours Davantage Les hommes Avaient perdu Toute dignité Peu à peu Dans leur cerveau Chacun sa part de bénéfice Désolé Il allait chaque jour De porte en porte Distribuant des secours Au plus nécessiteux Rappelant à la raison Ceux qui s'énivraient Consolant ceux qui pleuraient Disant à tous Quand vous le voudrez L'usine rouvrira Bientôt Bientôt le meneur de la grève A pris son arrivée Il comprit que cet homme Allait ruiner son influence Et avant même De l'avoir vu Il monta une cabale Contre lui Méfiez-vous C'est un émissaire De votre ancien tyran Il veut vous remettre Sous le joug Tenez ferme Et comme j'a dit Il les avait séduits En faisant sonner à nœud La corde Des grandes ambitions Cette fois Il toucha la corde Des passions basses Si vous revenez À l'ancien maître Plus de cabaret Plus de plaisir Une fois Les deux champions Celui de la révolte Et celui de la paix Se rencontrèrent Oui Cria le dernier Je suis venu Pour vous rendre la vie Vous avez travaillé Contre vous-même Je viens travailler Pour vous Je suis envoyé Pour vous proposer La fin de la grève L'oubli du passé Le retour À votre association Avec celui Qui fut un père Pour vous Venez Réparons ensemble L'usine À moitié démolie Remettons-nous À l'ouvrage Et que ce pays Retrouve le bonheur Il est vrai Que vous ne savez Plus travailler Vos mains tremblent Vos cerveaux Sont obscurcis Qu'importe Le maître Vous recevra tous Vous ferez Un nouvel apprentissage Comme ces paroles Faisaient impression Sur quelques-uns Le chef de la grève Parcourut les groupes Disant Ne vous laissez pas séduire C'est le propre fils Du tyran Qui est venu à vous Vous voyez bien Que vous lui rapportiez De gros bénéfices Puisqu'il envoie son héritier Pour essayer de vous ramener Prouvez-lui Que vous n'êtes pas Des enfants Ni des esclaves Frappez à mort C'est un truc À mort À mort Criat la foule Et leur fureur C'était le matin La nature rayonnait Les oiseaux Prêtaient leur voix Au silence Pour chanter L'aube du jour Calme Comme si rien Ne s'était passé Il entra Dans la maison Abandonnée Il arracha L'herbe Qui croissait Sur le seuil Il répara Toute chose Les ouvriers Se crurent Les jouets D'un rêve Quand ils virent De loin L'usine s'éveillait Et ceux Qui avaient tout bas Pleuré Les temps d'autrefois S'approchèrent Plus nombreux Plus courageux Que les jours précédents Ils virent le fils Qui leur souriait Près de la porte ouverte Et leur disait Venez Et soyez avec moi Les ouvriers De mon père Alors Ils se remirent À l'ouvrage Et depuis ce jour Le nombre Des grévistes Diminue L'usine prospère Et les travailleurs Sont plus heureux Que jamais On l'a compris Ceci n'est qu'une allégorie L'usine C'est le monde Où nous sommes Si beau Si bien agencé Si bien fait Pour le bonheur De ses habitants Et qui n'est pourtant Que l'une des demeures De Dieu Et sans doute L'une des moindres Les ouvriers C'est l'humanité Le maître L'architecte L'ingénieur en chef Le père C'est Dieu De même Que ce patron Avait tout fait Pour le bien-être Des travailleurs Partageant avec eux Le bénéfice Et leur donnant A chacun Une tâche Proportionnée A ses forces Dieu a tout fait Pour notre bonheur Mesurant chacun Son devoir Selon ses facultés Se faisant lui-même Notre collaborateur Le compagnon étranger Qui prêche la grève C'est l'esprit du mal Le prince des ténèbres L'être immonde Qui soulève en nous Les mauvaises passions Nous tente Nous séduit Nous entraîne Loin de Dieu Loin du devoir Et du bonheur Le fils Le fils qui est venu Réconcilier Les ouvriers rebelles Avec son père C'est notre Seigneur Jésus-Christ Il s'est fait pauvre Il a pris la forme D'un serviteur Il a passé En faisant le bien Et tout en guérissant Les malades Il promettait à tous La vie éternelle C'est-à-dire Le pardon de Dieu L'évangile nous raconte Comment le Christ Fut mis à mort Comment il ressuscita Le troisième jour Et comment Peu de temps après Un grand nombre De gens de toute classe Et de tout pays Saisis de repentance Crurent en lui Se mirent à l'œuvre Devinrent les ouvriers Joyeux du Père Céleste Auditeurs Ne voulez-vous pas Être du nombre Il y a des grèves Qui peuvent être légitimes Ce sont celles Entreprises Contre des maîtres Injustes Et égoïstes Celles qui ont pour but Un accroissement Nécessaire de bien-être Mais la grève Contre Dieu N'est ni légitime Ni sage Elle n'est pas légitime Car Dieu ne nous a jamais Maltraités Tous les maux Dont nous souffrons Viennent de nous-mêmes Ou des autres hommes Elle n'est pas sage Car c'est nous seuls Qui sommes atteints Par notre révolte Le Créateur Peut se passer De sa créature Mais la créature Ne saurait vivre heureuse Loin du Créateur Laissez-vous donc convaincre Et ramenez par Jésus Christ Il a expié par sa mort Notre rébellion Il suffit Auditeur Pour que vous soyez heureux A jamais Que vous consentiez A dire à Dieu Me voici J'ai longtemps été rebelle Et je ne suis plus bon A te servir Et puisque tu veux de moi Anime-moi de ton esprit Remplis-moi de ta force Me voici Ô Père Pour faire ta volonté La montagne d'argent Il existe au sud-est de l'Afrique Dans la région du Zambèze Un volcan éteint D'une très grande hauteur Le Kilimanjaro La montagne la plus élevée Du continent noir Ses deux cimes jumelles Pareilles à deux cornes d'argent S'élèvent à 6000 mètres Soit environ 1200 mètres plus haut Que le Mont Blanc Malgré la latitude tropicale Du pays où il est situé Le Kilimanjaro Est couvert de neiges éternelles Et le contraste est grand Pour le voyageur européen Entre les solitudes brûlantes Dans lesquelles il se promène Et ses sommets inaccessibles Dont la blancheur éclatante Lui rappelle les hivers De son pays natal Mais pour les indigènes Cette neige Fut jusqu'à ces derniers temps Un grand mystère Jamais aucun d'eux Ne l'avait vu de près Ceux qui s'étaient aventurés Isolément Sur les pentes escarpées De la montagne N'étaient pas revenus Et l'imagination Supertitieuse Des Autognones Faisait de ce monde Le trône mystérieux Des puissants invisibles Il l'appelait La maison de Dieu Quand le soleil Se couchant dans sa gloire Jetait sa pourpre Sur la neige Ou bien La montagne du diable Quand les nuages Crevaient sur ses sommets Et qu'on entendait Le tonnerre rouler D'écho à nécho Au fond de ses gorges sauvages Mais la neige Qu'était-elle ? Les pauvres gens Étaient à sans lieu De croire Que ce ne fut Que de l'eau glacée Ce phénomène Leur étant inconnu Ils auraient traité De fou Quiconque leur aurait donné Cette explication Ils croyaient généralement Que la montagne Était couverte d'argent Un jour L'amour du précieux métal C'est souvent par ce goût-là Que la civilisation commence L'emporta sur la crainte Des génies de la montagne Une grande expédition Fut décidée La troupe partie Nombreuse Et bien munie De sacs Et de corbeilles L'ascension Dura plusieurs jours Un bon nombre Lassés Peureux S'en retournèrent D'autres disparurent Dans les ravins Et ne revinrent pas Mais on y prenait garde L'argent était plus haut Lorsqu'enfin épuisés Et les pieds meurtris Les plus robustes Arrivèrent Grelottant Sous le vent froid Des hauteurs À la frange Du manteau de neige On devine Avec quelle ardeur Ils se précipitèrent Sur le vaste trésor Etalé sous leurs yeux Un moment Tout fut oublié Les ascensionnistes Se virent par la grâce De cet argent En possession D'assez d'eau de vie D'arme à feu Et de collier De verroterie Pour être à jamais heureux Comme des rois Hélas ! La déception fut cruelle À peine eurent-ils Pris dans leurs mains Fiévreuses Un peu de cette neige glacée Qu'elle s'y fondit Chacun fit la triste expérience Et n'en voulait pas Croire ses yeux Ils s'en revinrent lentement La tête basse Et le sac vide Murmurant à demi-voix Des imprécations Contre les esprits Malfaisants Qui, jaloux de leur trésor Avaient changé l'argent À nos glacés Et vous, auditeurs Êtes-vous plus sages Que ces Africains Devant vous aussi Se dresse une trompeuse montagne Que d'autres ont essayé De gravir avant vous Mais qui garde le secret De leur faim misérable C'est la montagne De la fortune Il est dur Je le sais De vivre dans la pauvreté Peut-être dans le dénuement Et de voir tout là-haut Au sommet De ce qu'on est convenu D'appeler l'échelle sociale Rayonner le bien-être L'opulence Le luxe N'y aura-t-il pas Une parcelle De ces trésors Pour moi Se dit-on Avec amertume Et l'on essaie A son tour L'ascension Périlleuse On part Plein de courage D'énergie Et d'espérance Que de temps On est en route Que de souffrance Que de péril Beaucoup Succombre Avant d'arriver Et lorsqu'enfin On est parvenu Au but désiré Lorsque parfois Au prix de son honneur Et de sa conscience On a mis la main Sur la fortune La voici Qui s'écoule Et se fond Dans les doigts Ou si l'on parvient A la retenir Cette richesse Ardemment convoitée Comme elle glace Le cœur Comme elle le rétrécit Et d'ailleurs Ne faut-il pas La perdre Un moment ou l'autre En quittant la vie Que servirait-il A un homme De gagner Le monde entier S'il perd sa vie Ainsi parle Jésus-Christ Et il se fait l'écho De la douloureuse Et universelle Expérience des hommes A quoi bon Travailler Et se jeter A corps perdu Dans le tourbillon Des affaires Escalader Pour retomber Et escalader encore A quoi bon Tous ces efforts Qui ne font qu'user La vie Sans la rendre Plus heureuse Ne serait-il pas Plus sage De vivre A la façon Des fakirs De se condamner A l'immobilité A l'inconscience A un mot De se plonger D'avance Dans le néant Non La vraie sagesse N'est pas plus Dans l'immobilité Que dans la fièvre Si la fortune Éphimérique Le néant L'est aussi Je sais Une montagne D'un si facile accès Qu'un enfant Peut l'aggravir Et le vieillard Aux jambes débiles Et même le mourant Elle fut pourtant Redoutable A son premier explorateur Qui tomba plusieurs fois Sur la route Et mourut A son sommet Sur cette montagne Brille une neige immaculée Qu'aucune ardeur Ne peut fondre Tout homme Peut s'y tailler Un manteau D'immortelle blancheur Et cette neige précieuse Est un trésor Un vrai trésor Qu'aucun voleur Ne peut dérober Et dont on peut faire provision Sans crainte De l'épuiser Et cette neige Pour être abondante N'en a pas moins Une valeur infinie En voulez-vous savoir le nom ? C'est la grâce de Dieu Et cette montagne C'est le calvaire Où mourut sur la croix Le Seigneur Jésus Christ L'homme venu de Dieu A des besoins Que Dieu seul peut satisfaire Il a faim et soif De justice De vérité D'amour Toutes ces choses Qu'il avait autrefois Et qu'il a perdu Il les cherche Et c'est pour cela Qu'il erre Mécontent Inquiet Tourmenté C'est pour cela Qu'on le voit se jeter Sur tout ce qui brille Le plaisir La gloire La fortune Dans son ignorance Il prend Lui aussi la neige Pour de l'argent Pauvre égaré Regarde Voici la montagne sainte Là sur cette cime Est le trésor Que tu cherches La mort du Christ Te rendra plus blanc Que neige Il t'a mérité Le pardon de Dieu Comment s'approche-t-on Du calvaire Comment peut-on y monter S'emparer du bien suprême Par la foi L'enfant peut croire Et le vieillard Et le mourant Aussi bien que l'homme Dans la force de l'âge Croire à l'amour du Dieu Qui se donne à nous Croire que cette mort Réelle Poignante Tragique Rend la nôtre douce Et facile Croire que Dieu A vu dans son fils unique Tous ses fils révoltés Les a châtiés En sa personne Et dans sa personne Les a reçus en grâce Résuscités Réhabilités Auditeurs Dieu vous aime Croyez-le Et abandonnez La poursuite Des biens périssables Pour chercher avant tout Dans la prière La repentance Et la foi Le pardon de Dieu Tuer le temps Un homme possédé Pour toute fortune Un esclave Que son père Lui avait laissé Et qui était doué De talents merveilleux Il pouvait tout faire Il était au gré De son maître Cuisinier Jardinier Mécanicien Ingénieur Savant Et même poète Il suffisait Qu'on donnait un ordre A cet étonnant maître Jacques Pour qu'il l'exécutât A une condition Cependant Il fallait travailler Avec lui Seul Et il ne savait Ou ne voulait rien faire Mais une fois La tâche Commencée Il l'achevait Voilà Direz-vous Un esclave extraordinaire Heureux L'homme Qu'il avait A son service Eh bien Savez-vous Quelle était La préoccupation Constante L'idée fixe De cet homme Je vous le donne En cent Et en mille Ce maître Plus étonnant encore Que son serviteur N'avait au monde Qu'un désir Qu'une pensée Le tuer Dès le grand matin Il se disait En étendant les bras Comment ferais-je Pour le tuer Aujourd'hui Et toute la journée Il poursuivait Son idée fixe Guettant son domestique Pour l'étrangler Au passage Mais le vieux malin Ne se laissait pas Prendre aisément Quelquefois Maître et serviteur S'en allaient ensemble Bras dessus Bras dessous Roulaient tous les cabarets Du voisinage L'homme espérait Noyer son esclave Dans le vin Peine perdue Quand il s'en revenait C'est le maître Qui ne tenait pas debout L'autre Était aussi solide Que jamais Cela ne pouvait durer Longtemps ainsi Un jour Le maître Fut trouvé mort Dans son lit L'esclave Poussé à bout L'avait tué Voilà n'est-ce pas Une histoire Très invraisemblable Elle est vraie pourtant Ce maître C'est vous Cet esclave C'est le temps Si pauvre que vous soyez Vous avez le temps Vous l'avez comme les autres hommes Et monsieur de Rothschild Lui-même N'a pas devant lui Plus de temps que vous Pour vous comme pour lui Les jours sont de 24 heures Et les années De 365 jours Un jeune homme pauvre Est plus riche Qu'un riche vieillard Car le temps Est plus que l'argent Avec le premier On peut acquérir Le second Mais le second Ne peut jamais Acquérir le premier Avec le temps D'un grain de blé On fait sortir un épi Et d'un épi Une moisson Avec le temps Un sou devient une fortune Avec le temps On perce les montagnes On comble les vallées On bâtit des villes On conquiert le monde Et c'est lui Que vous voulez tuer Ce serviteur Qui ne demande Qu'à travailler pour vous Et qui Si vous saviez l'employer Vous enrichirait Mais C'est surtout À préparer l'éternité Que le temps Nous est utile Il ne nous est donné Que pour cela Prenez-y garde Auditeur Tuer le temps C'est perdre l'éternité Puisqu'une nouvelle année Nous est donnée Prenons la résolution De la mettre à profit Travaillons Travaillons pour ce qui ne périt pas Travaillons à notre salut Et à celui de nos semblables Surtout N'espérons pas Que le temps travaillera sans nous Ne comptons pas sur lui Car à lui seul Il est incapable de rien faire Le temps n'a jamais créé Un grain de blé Il n'a jamais créé Un sou Ni quoi que ce soit Pour avoir une moisson Il faut avoir une semence Que le temps fera mûrir Pour avoir une fortune Il faut avoir le premier sou Que le temps multipliera Pour avoir la vie éternelle Il faut avoir la grâce de Dieu Le germe que met en nous La foi en Jésus Christ Cela C'est l'affaire d'une seconde Dieu donne la vie éternelle Maintenant Avant que vous ayez fini de m'entendre Vous pouvez la recevoir Mais quand vous aurez reçu ce don Vous verrez comme avec le temps Il grandira Il se fortifiera Il deviendra parfait en vous Et tandis que le temps détruit Tout ce qu'il édifie Ce don-là restera pour jamais À l'abri de ses atteintes Car la foi en Jésus Christ Nous élève dès ce monde Hors du temps Elle nous fait vivre par avance Dans l'immortalité L'âge d'or À propos d'un discours De Louise Michel Un jour viendra J'en suis certaine Où le genre humain Ne formera qu'une seule famille Plus de frontières Plus d'armées Plus de police Plus de gouvernement Plus de prison Tous les hommes S'aimeront entre eux Il ne sera plus besoin De loi pour les retenir Dans le devoir Leurs facultés S'épanouiront à l'aise Au grand soleil De la liberté Chacun sera artiste Ou poète Ou penseur Le cerveau du travailleur Irradié d'éclartés sublimes Que quelques-uns seulement Contemplent aujourd'hui S'élèvera sans effort Aux plus hautes conceptions Oui Ce jour viendra Il approche Vos petits-enfants Le verront Qui parle ainsi ? Devinez Un prédicateur de l'évangile ? Vous n'y êtes pas Ceci est un discours Reproduit aussi exactement Que possible De la citoyenne Louise Michel Devant un auditoire anarchiste En l'entendant Nous nous disions Comment se fait-il Que les anarchistes Soient si opposés A la religion du Christ Leur programme Est emprunté A l'évangile Il n'y a pas un mot Dans ce discours Que nous ne puissions Prendre à notre compte Ce que Louise Michel Appelle L'avènement du genre humain Nous l'appelons Le règne de Dieu Plus de frontières Plus d'armées Plus de misères Plus de crimes Mais Citoyennes C'est l'âge d'or C'est le paradis sur terre Que vous nous promettez Le paradis auquel Le peuple prétend Qu'il ne croit plus Et dont il applaudit La description Quand elle tombe De vos lèvres Car tout cela Et bien plus encore Le Christ Longtemps avant vous L'a promis Un apôtre a dit Nous attendons Selon sa promesse De nouveaux cieux Et une nouvelle terre Où la justice habite Et Jésus lui-même disait Le règne de Dieu Est proche Le règne de Dieu Est au milieu de vous Il a proclamé Le bonheur prochain Pour ceux qui pleurent Pour ceux qui souffrent Pour les petits Les déshérités Qui croiraient en lui Il a prédit Qu'il n'y aurait un jour Qu'un seul troupeau Et qu'un seul berger Ils n'auront plus faim Ils n'auront plus soif Dit-il encore En parlant des temps à venir Le soleil ne frappera plus sur eux Ni aucune chaleur Car l'agneau les conduira Et il essuera Toutes larmes De leurs yeux Le loup pétra Avec l'agneau Le désert Fleurira Comme la rose Ce sera l'ère De la prospérité Du bonheur universel Voilà Voilà en substance L'évangile La bonne nouvelle Que le Christ a proclamé Lui aussi A promis L'âge d'or Le programme anarchiste Si beau qu'il soit N'est pas aussi complet Que celui de Jésus Christ D'ailleurs Louise Michel Et les autres orateurs Révolutionnaires Pourraient-ils parler De liberté De fraternité De paix Et de bonheur Si ce langage Ne leur avait été enseigné Par l'évangile même Ce discours m'a appris deux choses La première C'est que les matérialistes Les incrédules Les plus endurcis Ne peuvent se passer D'une religion D'une foi D'une espérance D'un idéal La seconde C'est que cette religion nouvelle N'est en somme Qu'une contrefaçon De l'ancienne En effet Les révolutionnaires modernes Et les disciples du Christ Sont d'accord Sur trois points importants Premièrement Les uns et les autres Reconnaissent que les choses Ne vont pas comme elles devraient aller L'ignorance La misère Et le crime Font des ravages inouïs Les progrès de la science Et de l'industrie N'empêchent pas le mal Et l'aggravent parfois Deuxièmement Les uns et les autres Reconnaissent que cet état de choses N'est pas normal Il ne doit pas durer Ils ont foi Dans un avenir heureux Ils croient à l'âge d'or Un monde nouveau Surgira des ruines de l'ancien Troisièmement Les uns et les autres S'accordent à penser Que pour arriver à ce beau résultat Une révolution radicale Est nécessaire Révolution qui demande Un sacrifice immense Révolution qui ne peut s'accomplir Sans effusion de sang Il semble Que puisqu'ils ont en commun De pareilles doctrines Les chrétiens Et les révolutionnaires N'ont plus qu'à se donner la main Et cependant Ils sont loin de s'entendre Car ils sont divisés Sur deux points capitaux Ils ne sont pas d'accord Sur la cause du mal Ils ne sont pas d'accord Sur les moyens De le guérir Écoutons ce que Les deux parties Ont à nous dire Les anarchistes Disent La cause du mal C'est la société L'homme est bon Naturellement Livré à lui-même Il ne ferait que le bien C'est la tyrannie Qui le rend mauvais Ce sont les gouvernements Qui causent Les maux des peuples S'il n'y avait point De gendarmes Il n'y aurait point De criminels Par conséquent Détruisons la vieille société Supprimons les gouvernements Abolissons les gendarmes Laissons l'homme A lui-même Et il sera bon Il sera heureux Les chrétiens répondent Il est vrai Que la société Est mauvaise Mais qu'est-ce que la société Sinon l'ensemble Des individus Si chaque homme Pris séparément Était bon Tous les hommes réunis Ne pourraient être mauvais L'homme est mauvais Naturellement Livré à lui-même Il ne peut faire Que le mal Les gouvernements Ne sont que l'image Des peuples Sans doute Il n'y aurait pas besoin De gendarmes S'il n'y avait pas De criminels Mais il est trop absurde De dire que c'est le gendarme Qui a commencé Vous aurez beau détruire La société Dès qu'elle se reformera Les anciens vices Se reparaîtront L'instruction Et la liberté Quelle qu'excellente Qu'elle soit N'empêcheront Ni la paresse Ni l'ivrognerie Ni la sensualité Ni l'égoïsme Par conséquent Ce qu'il faut détruire C'est le vieil homme C'est notre cœur Corrompu C'est notre nature Égoïste En résumé Les révolutionnaires Disent Changer la société Et l'homme sera bon Les chrétiens disent Changer l'homme Et la société sera bonne On le voit Ce sont deux points De vue opposés Il s'agit de savoir Lequel des deux parties Mets la charrue Avant les bœufs Auditeurs Ne vous semble-t-il pas Que ce sont les anarchistes La doctrine évangélique N'a-t-elle pas pour elle La logique Et le bon sens Sur les moyens De faire disparaître Le mal de la terre Le même désaccord Subsiste Les anarchistes Proposent de le détruire Par des moyens violents Le fer Le feu La dynamite Après que la citoyenne Louise Michel Nous eut fait Un si beau tableau De l'âge d'or Elle aborda les moyens De le réaliser Il y avait de quoi Faire dresser les cheveux Sur la tête Tout détruire Tout anéantir Par tous les moyens possibles Pour abolir le crime Commettre des crimes Cela ressemble Singulièrement A l'axiome jésuitique La faim Justifie les moyens En somme L'anarchisme N'est pas autre chose Que le jésuitisme Retourné C'est le même fanatisme Le même aveuglement La même obéissance Implicite A des mots d'ordre secret Le même mépris De la morale De la justice Et du respect Des droits d'autrui Non seulement Ces moyens sont criminels Mais ils sont insuffisants Le mal reparaîtra toujours Sous les nouvelles formes sociales Et d'ailleurs Il y a un mal Un mal suprême Que la dynamite Ne peut détruire Ce mal A lui seul Rend illusoire L'âge d'or Qui nous est promis Par les anarchistes Ce mal C'est la mort Car il ne suffit pas De nous dire Vous serez bon Riche Intelligent Le serons-nous A toujours Quelle supplice Épouvantable Que de se dire Chaque matin Me voici parvenu Au temps nouveau Il ne me manque rien Je suis libre Sage Habile Je ne redoute Ni la guerre Ni la faim Ni la prison Seulement Demain Je dois mourir Ne voit-on pas Ce qu'il y a De monstrueux Dans une pareille situation Dans l'état actuel La mort se comprend Elle est le couronnement Naturel De notre misérable vie Elle apparaît même Au malheureux Comme un soulagement Mais s'il y a Un âge d'or A espérer Si les promesses De Louise Michel Doivent se réaliser Si un jour Doit luire Où l'humanité Sera régénérée Je dis qu'alors La mort Ne doit plus être possible Et si Dans ces temps nouveaux On doit encore mourir Je dis qu'il ne faut Pas la peine De travailler A les faire naître Mieux vaut L'état actuel Ô prophète Qui nous poussait A prendre la sape Et la torche Dites Quand nous aurons Sacrifié notre vie Aux grandes œuvres De la régénération sociale Nous en promettez-vous Une autre à la place Quand nous aurons Tout détruit Tout renouvelé Le sépulcre Sera-t-il aboli Dites Nous promettez-vous Le bien suprême L'immortalité Écoutez maintenant Ce que dit l'évangile Cette doctrine N'est bien plus radicale Que celle des plus Radicaux révolutionnaires Et cependant Combien plus douce Plus tendre Plus humaine L'évangile dit Le mal à détruire Est un mal moral C'est avec des armes De même nature Qu'il faut le combattre Nos armes Dit saint Paul Ne sont pas charnels Le fer Le feu N'extirperont pas Le vice Le mal est dans Notre propre cœur C'est là qu'il faut Porter la guerre Une guerre acharnée Selon cette parole Du Christ Le royaume des cieux Est forcé Les violents Seuls Le ravissent Mais cette violence Est toute spirituelle C'est la violence Qu'on se fait À soi-même Lorsque selon Les paroles Du même sauveur On s'arrache un œil On se coupe un bras On renonce À soi-même Amendez-vous Convertissez-vous Voilà le premier mot De la prédication Du Christ Ah C'est ici La grande raison De l'antipathie Qu'éprouve la plupart Des hommes Pour cette religion bénie Ils ne veulent pas Se faire la guerre À eux-mêmes Ils trouvent plus facile De courir Suce aux abus Au vice des autres Qu'à leur propre faiblesse Ils trouvent plus facile De lutter contre la société Que Contre leur mauvaise nature Ils ne savent pas Pauvres gens Que pour vaincre le mal Ils ont à leur disposition Une dynamique Toute puissante Elle se nomme L'amour de Dieu L'amour rend tout facile Par amour Pour le genre humain Pour leur patrie Ou pour les leurs Des hommes meurent joyeusement L'amour est fort Comme la mort L'amour de Dieu Est plus fort Que la mort Si je sais Que Dieu m'a aimé Si je l'aime En retour J'abandonne joyeusement Les choses Que ce Dieu condamne Si je crois Qu'il est un père Je n'aurai pas de peine A revenir vers lui En disant Pardonne-moi Car je t'ai offensé Oui L'amour de Dieu C'est la grande force Qui transforme le cœur Transforme le monde Comment savons-nous Comment savons-nous Que Dieu nous aime Le voici Nous avons dit Que les chrétiens Et les anarchistes S'accordent à reconnaître La nécessité D'un sacrifice D'une effusion de sang Pour opérer La rédemption De l'humanité Ils ne sont pas Les seuls Toutes les religions Demandent des sacrifices Toutes les races humaines Ont versé du sang Pour la conquête De l'idéal C'est une des lois Mystérieuses Qui régissent l'humanité Aucun progrès Ne s'est accompli Sans effusion de sang La différence Entre les anarchistes Et nous C'est que pour eux Le sacrifice N'est pas encore accompli Il leur reste Des torrents de sang A verser Avant de toucher au but Tandis que pour nous Le sacrifice Est fait depuis longtemps Oui Le sacrifice Est accompli Et c'est dans ce sacrifice Qu'a éclaté L'amour de Dieu Pour nous Dieu aurait pu Devancer les théories Anarchistes Il aurait pu détruire La société La terre corrompue Il en avait le droit Car il est la justice même Il en avait la puissance Puisque toutes les forces De la nature L'y obéissent En un clin d'œil Il pourrait abîmer Le monde Dans l'éternel néant Mais il a préféré Dans son insondable amour S'anéantir lui-même Prendre la forme D'un homme S'incarner dans notre chair Pour mourir À notre place Ce sacrifice D'une valeur immense Est suffisant Pour expier Tous les crimes De l'humanité Et l'amour Qu'il fait naître En nous Est un mobile Assez puissant Pour transformer Notre vie Sur la croix Le Christ Nous a conquis L'âge d'or Le paradis Que tout le monde rêve Auquel les anarchistes Eux-mêmes croient L'âge d'or Qui ne finira pas Car le Christ Est ressuscité Il est vivant Et il donne À quiconque l'aime Et le sert La vie éternelle Et cet âge d'or Il n'est pas seulement Réservé À nos petits enfants Il commence Sur la terre même Le bon larron Mourant L'a vu commencer Au milieu De son agonie Les disciples Du Christ souffrant Éprouvés Persécutés Connaissent le bonheur La primitive église A donné au monde Le spectacle D'une société régénérée Peuple Enrôle-toi Sous la bannière De Jésus-Christ Par lui Tu réaliseras Ici-bas Sans verser de sang La mesure Du bonheur possible Par lui Tu atteindras Par-delà la mort Le bonheur éternel Deux chefs-d'œuvres mutilés Qui ne connaît la Vénus de Milo Cette admirable statue Que possède le musée du Louvre À Paris Qui n'en a vu la reproduction En bronze En terre cuite Ou seulement en plâtre Dans les vitrines Des marchands d'objets d'art Les connaisseurs S'accordent A lui donner la palme Parmi les productions De l'art antique Qui se sont conservées Jusqu'à nous Quant au public Moins soucieux De l'âge des choses Que de leur valeur Indrinsèque Son admiration Depuis soixante ans Ne s'est jamais lassée La Vénus de Milo Est et demeure Le modèle achevé De la beauté plastique Et pourtant Quelle mutilation N'a-t-elle pas subie ? Jugez-en Les deux bras lui manquent Et le nez est endommagé Pour qu'une femme N'ayant plus de bras Et dont le nez est aplati Soit belle encore Et belle à défier ses rivales Il faut Mes auditrices En conviendront Qu'elle ait été Parfaite à l'origine La Vénus de Milo L'était Ce que nous savons De son histoire Le voici en peu de mots En 1820 Un consul français La trouva Dans l'île de Mélos Ou Milo L'une des cyclades Au moment où Un paysan Qui l'avait déterré Dans son champ Allait en faire une borne Il l'acheta Six mille francs Rendu au port D'embarquement Le laboureur Y attela ses bœufs Et la traîna Par les champs Et les routes C'est ainsi Que l'ignorance A toujours traité Les grandes choses C'est merveille Que dans un voyage Accompli de cette façon La Vénus N'est perdue Qu'un fragment De son nez Car les deux bras Lui manquaient déjà On l'avait tiré ainsi De la fosse Où depuis des siècles Elle dormait Aussi pendant longtemps Se livra-t-on A des recherches minutieuses Pour retrouver Les bras perdus Mais si elles ne furent pas inutiles Puisqu'elles mirent au jour Bien des choses précieuses Elles furent infructueuses Pour ce qui concerne Notre statut Ce qui est tout aussi étrange Que l'inutilité De ces recherches C'est l'impuissance Des sculpteurs modernes A restaurer la Vénus De Milo Après plusieurs essais On a dû renoncer A lui faire Des bras convenables Et pourtant A ce que l'on assure Quelques-uns De nos meilleurs maîtres S'y sont essayés Il eut fallu saisir Ce qui malheureusement Sera toujours un secret La statue Était-elle seule Ou faisait-elle partie D'un groupe Quelle était sa position Qu'avait-elle dans les mains Il faudrait en un mot Retrouver la pensée même De l'artiste Ce serait le plus grand Des hasards Que l'on y réussit Ah Si l'on pouvait Ressusciter le maître Inconnu Dont la poussière Depuis tant de siècles S'est mêlée A celle qui recouvrait Sa statue Si l'on pouvait Le mettre en face De ce marbre Et lui dire Voilà ton œuvre Nous la trouvons belle Mais toi Tu la reconnais à peine Car elle est Diffigurée Mutilée Bien différente De ce qu'elle était Quand elle est sortie De tes mains Eh bien Refais-la Mais le sculpteur Est mort Plus mort Que sa statue Il n'y a donc Rien à faire La Vénus De Milo Sera toujours Admirable Mais toujours Mutilée Je connais Un chef-d'œuvre Auprès duquel Celui du Louvre N'est qu'une pierre Informe Et sans valeur Il est du plus grand Artiste Qui ait jamais vécu Il est le type Le plus parfait De la beauté Sous tous ses aspects Le chef-d'œuvre Dont je parle Lui aussi A subi des mutilations Il est méconnaissable Comparé à ce qu'il Est déjà dit Tombé de son piédestal Il s'est brisé La boule a recouvert Et souillé Pendant des siècles Malgré tout Il est resté Ce qu'il y a De plus grand Sur la terre Ce chef-d'œuvre Auditeur C'est vous Et moi En un mot C'est l'homme L'artiste C'est Dieu Et la mutilation C'est celle que le mal C'est-à-dire le péché Et ses conséquences Nous a fait subir Ah ! Qui dira combien Elle était admirable La créature humaine Lorsqu'elle sortit pure Et sans tâche Des mains du créateur Ce que nous appelons Jeunesse et beauté N'est que décrépitude Et laideur En comparaison Le corps Sans infirmité Ni flétrissure Ni ride N'était que l'enveloppe Et l'image d'une âme Qui était elle-même La parfaite image de Dieu La raison La conscience Le cœur Tout était plein de lui Tout lui rendait hommage Plus la statue reproduit La beauté humaine Plus elle est parfaite Ainsi La créature humaine Était parfaite Car elle reproduisait La beauté divine Mais ce chef-d'œuvre Hélas A été mutilé Il est tombé De son piédestal Certaines gens le nient L'histoire de l'Éden Et de la chute Les fait sourire Mais ce qu'il ne saurait Nier C'est leur dégradation Présente Comment l'homme A-t-il perdu sa pureté Sa noblesse Sa vertu Sa joie Sa vie Enfin Mystère Si vous voulez Mais une chose Est certaine C'est qu'il pêche Qu'il souffre Et qu'il meurt Et ce qui est non moins certain C'est qu'il ne peut revenir A son premier état La restauration De l'humanité A été entreprise Bien souvent Toutes les religions N'ont eu d'autre but Que de découvrir Quelque part De faire remonter De la terre Ou descendre du ciel Les dons sacrés Que l'homme a perdus Vins efforts Les religions Ont complété L'oeuvre de destruction Et l'homme Que ses passions Avaient avidies Est tombé plus bas encore Sous le joug Des prêtres Qui prétendaient Le relever Les philosophes N'ont pas été plus heureux Ils ont fouillé La nature Et le cœur humain Ils ont inventé Mille choses Qui étaient fausses Ils en ont découvert Deux ou trois Qui sont vraies Mais s'ils ont pu nous dire Ce que nous devrions être Ils n'ont pu nous rendre tels Ils ont remis la statue Devant son piédestal Mais ils n'ont pu L'y faire remonter Soyez bons Vous serez heureux Voilà le dernier mot De leur sagesse Mais comment devenir bons Ils n'ont jamais pu Nous l'enseigner La science à son tour Nous a conquis Bien des choses Elle a fait de l'homme En apparence Un roi moins déchu Qu'il n'était Elle lui a remis en main Le sceptre de la nature Mais pour un instant seulement Car il faut le déposer À la mort Elle lui a soumis Les éléments Mais ne l'empêchent Pas d'en devenir la proie D'ailleurs Ses conquêtes Dans le domaine physique N'en ont amené Aucune dans le domaine moral Elles ne lui ont donné Ni la force Contre les passions Ni le remède Au mot de la vie Ni l'apaisement De la conscience Ni la vie éternelle A ce point de vue A ce point de vue L'état de l'humanité A été le même Dans tous les siècles Affirmant à la fois Combien l'homme est grand Puisque Dieu seul Peut lui donner Ce qui lui manque Et combien il est petit Puisqu'après être tombé Par sa faute Il ne peut se relever De lui-même Je disais En parlant De la Vénus De Milou Ah si l'on pouvait Replacer l'artiste Devant son oeuvre Et lui dire Refais-la Cela est impossible L'artiste étant mort Mais écoutez Celui qui a fait l'homme Qui a pétri son corps Et lui a donné Une âme vivante Le créateur Est disposé A reprendre son oeuvre Et à la restaurer Que dis-je Cette restauration Est déjà faite En voici l'histoire Un homme paru Il y a dix-neuf siècles Il était parfait Nul en lui N'avait rien à reprendre Les hommes étonnés Le regardaient Les uns avec admiration Les autres avec envie Mais tous sentaient Qu'entre eux et lui Il y avait toute la distance De la terre au ciel Cet homme C'était Jésus-Christ Le fils de Dieu Le créateur lui-même Avaient pris la forme humaine Afin de refaire son oeuvre Et de régénérer l'humanité C'est ici que toute image Devient insuffisante C'est ici qu'il devient Impossible de comparer Le divin sculpteur Des âmes vivantes A l'artiste Qui façonne un bloc Inanimé Ce qu'il s'agissait De créer à nouveau Un effet C'est un être vivant Rendre à nos corps Leur beauté Eût été peu de choses Le guérir de ces maladies Eût été insuffisant Il fallait tuer la mort Il fallait tuer le mal Dans sa source même Il fallait détruire le péché Et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ Sa vie était irrépréhensible Il devait donc monter au Père Sans mourir Il n'en a pas moins souffert Le trépas Et quel trépas Que le sien La multitude des souffrances Des tourments Et des remords Que les hommes avaient accumulés Il les a endurés Il a ainsi expié Tous nos crimes Lui qui n'en avait commis aucun Il s'est mis complètement À notre place Et nous a mis à la sienne Lui Le nouvel homme A fait de nous Des hommes nouveaux Ce n'est pas une restauration Qu'il a faite C'est plus que cela C'est une substitution L'humanité était ruinée Et ne valait pas la peine D'être réparée Il fallait la détruire Pour la refaire Et Jésus-Christ Par un miracle d'amour Que Dieu seul peut concevoir Et que Dieu seul peut comprendre S'est assimilé À la vieille ruine Il est devenu L'incarnation De la douleur La victime de la mort Plus que cela Il s'est fait pécher Pour nous Mais Dieu l'a ressuscité Et nous avec lui La vie éternelle Qui était en lui Ne pouvait demeurer Dans le sépulcre Et comme il s'était associé À notre mort Nous l'avons été À sa vie Désormais L'humanité est devenue nouvelle Étant sortie avec Jésus-Christ Comme d'une nouvelle création Du tombeau Où il s'était enseveli Avec elle Mais remarquez Que des deux parts Cet échange est volontaire C'est de notre plein gré Que nous sommes sauvés Par celui qui De son plein gré Est mort pour nous C'est bien le moins Puisque nous avons voulu tomber Que nous voulions Du moyen Qui s'offre à nous De nous relever Nous ne sommes pas Un bloc de marbre Dont le sculpteur Tire ce qu'il veut Nous sommes des esprits libres Quoique déchus Et Dieu lui-même Malgré le sang De son fils Répandu pour nous Malgré sa résurrection Dieu lui-même Ne saurait nous donner La vie éternelle Si nous ne consentons pas Cet échange Avec Jésus-Christ Le seul nom Qui ait été donné aux hommes Et par lequel Il puisse être sauvé Auditeur C'est donc à vous De voir si vous voulez Être pour l'éternité Un être sans destinée Une statue gisant à terre Un chef-d'œuvre mutilé Ou si vous voulez Vous placer aux mains De celui qui fut Votre créateur Pour qu'il devienne Votre sauveur Manifestation du 1er mai À Frisetons-les-Canards Je viens, monsieur Vous dire comment C'est passé chez nous La grande journée Du 1er mai Si éloignés Que nous soyons de Paris Nous sommes dans le mouvement Et tenons à y rester Or donc Quand j'ai vu Dans le petit journal Qu'on allait faire Une grande manifestation Dans toutes les capitales De l'Europe Je me suis dit Il faut que Frisetons Soit à la hauteur Des circonstances Ici, tout comme à Paris Il y en a qui travaillent trop Et d'autres pas assez Vive la journée de 8 heures Pour tout le monde Et là-dessus J'ai convoqué Le cercle des droits de l'homme Car nous avons un cercle À Frisetons C'est moi qui suis Le président du cercle Le directeur de l'Orphéon Et le capitaine des pompiers Je ne dis pas ça Pour me vanter Mais il faut bien Se faire connaître On s'est donc réunis Au local du cercle Chez Trinquette Le cabaretier Après un verre ou deux J'ai pris la parole Mes amis Je dis Frisetons A toujours marché Au premier rang De la démocratie Nous nous devons A nous-mêmes De manifester Avec nos frères Du monde entier C'est aujourd'hui Le 1er mai Écrivons une pétition Que nous porterons Solennellement Tout à l'heure Chez monsieur le maire Pour qu'il la transmette Aux autorités supérieures Approuvé Cria-t-on D'une seule voix J'avais prévu cela Et j'avais préparé La pétition d'avance Je l'attirai de ma poche La voici Les sous-signés Travailleurs Et citoyens français Domiciliers A frisoton Les canards Ont l'honneur De concert avec Tous leurs frères Les travailleurs Du monde entier De réclamer Des pouvoirs publics Premièrement Que tout un chacun Soit rigoureusement Astreint A ne travailler Que huit heures par jour Ni plus ni moins A seule fin Qu'il y ait du travail Pour tout le monde Et que personne Ne soit tué Par excès d'ouvrage Deuxièmement Qu'il y ait un jour De repos obligatoire Par semaine Troisièmement Que les femmes Et les enfants Ne travaillent que modérément Vu que selon la nature Les êtres faibles Ne doivent pas travailler du tout Bravo Bravo Cria mon cousin Anatole Qui est vieux garçon Quand la lecture fut achevée Bravo Cria tout le monde Il y en avait pourtant Qui n'applaudissaient Que du bout des lèvres Cependant Tous signèrent la pétition Et c'est alors Que la grande manifestation Commença Nous sortîmes De l'auberge Deux par deux Moi et Trinquette En avant Trinquette Et vice-président Du cercle Puis Anatole Qui est grand Portait la bannière Au bout de laquelle On avait attaché La pétition La mairie n'est pas loin Mais pour rendre Notre démarche Plus imposante Nous fîmes le tour du village Ah monsieur Quelle belle journée Vous n'avez pas d'idée Comme le premier mai Magnifique chez nous Les acacias Tout le long de la route Agitaient sur notre passage Leur feuillage D'un verre tendre Et les marronniers Allumaient leur grand Sierge blanc Les pinçons riaient Dans la haie Au-dessus de laquelle Les bombeux Nous regardaient passer D'un air étonné Ils étaient pour la journée De huit heures Eux aussi Louisette Ma filleule Était justement assise Au coin de la grand rue Tout habillée de blanc Avec des fleurs Dans les cheveux Et dans les mains On l'avait faite Reine de mai Elle vint Sur la porte Gaspard Le garde champêtre Nous attendait En grande tenue La force publique Avait donc été Réquisitionnée Il ne nous opposa Cependant Aucune résistance Et nous parvinmes Jusqu'à monsieur le maire Mes enfants Nous dit-il Quelle mouche Vous pique aujourd'hui Monsieur le maire Répondis-je Nous venons de concert Avec tous les travailleurs Du monde Déposer une pétition Entre vos mains Le maire est un bon vieux Que nous aimons tous Parce qu'il a du bon sens Et qu'il gère bien la commune Il mit ses lunettes Et se mit à lire La pétition Hum hum Dit-il enfin Ce que vous réclamez là Est très raisonnable Très raisonnable en vérité Et si tous les travailleurs Du monde Demandent ces choses là Et veulent réellement Les obtenir Il n'y a rien à dire Mais quand est-ce que Vous espérez voir Se réaliser Ces grandes réformes Hélas Répondis-je Ce ne sera pas de si tôt Il faut que les empereurs Les rois Les princes Les chambres Et tout le tremblement Y consentent Mais nous en viendrons à bout M'écriai-je fièrement Ce n'est qu'une affaire de patience Et s'il le faut Et s'il le faut On y mettra la force Eh bien Mes enfants Nous dit le maire Je vous propose moi De commencer tout de suite Donnons à la commune De Friseton La gloire d'avoir marché La première Dans le chemin du progrès Nous ouvrîmes tous De grands yeux Toi Tu réclames la journée De huit heures Et le repos du dimanche C'est bien Dimanche prochain Tu fermeras ton cabaret Toute la journée Et tous les jours Tu l'ouvriras À dix heures du matin Pour le fermer rigoureusement À six heures du soir Toi, testard Tu demandes moins de travail Pour les femmes Et les enfants En conséquence Tu empêcheras Ta Françoise De se lever À quatre heures du matin Pour aller Sarcler les battraves Et tu n'enverras plus Ton petit Jean Garder les vaches Au lieu d'aller à l'école Monsieur le rédacteur Il faut que je vous l'avoue Nous n'avions pas pensé À ça En entendant Monsieur le maire Nous sommes devenus Rouges comme des coques C'était pourtant vrai Tout de même Les cabaretiers Les garçons d'auberge Les voituriers Sont des ouvriers Comme des autres Et nos femmes Qui travaillent au champ Autant que nous Valent bien la peine D'être protégées Mais Que deviendrait le monde Si on fermait Les cabaret Tout le dimanche Et tous les jours À six heures du soir Et si les femmes Ne binaient plus Les battraves Nous nous enalâmes Sans rien dire Et c'est ainsi Que s'est passé chez nous La manifestation Du premier mai » Les chevaux de bois Pourquoi les français Et surtout les parisiens Sont-ils si amateurs Des chevaux de bois ? Tout le monde sait Ce qu'on appelle ainsi Tout le monde a vu Cette minuscule cavalerie Suspendue au bord D'un immense parapluie Dont le manche Est un poteau Qu'un cheval aveugle Et vivant Celui-là Fait tourner Quelquefois C'est un homme Qui fait l'office De cheval aveugle Mais l'accompagnement Indispensable Et sans lequel Cet exercice N'aurait plus de charme C'est un orgue De barbarie Un orgue Au son criard Et exaspérant Qui sont au tympan Ce que le casse-poitrine Est à l'estomac On trouve Des chevaux de bois Partout Tout au bout Du faubourg Saint-Antoine Quand se tient La foire au pain d'épices Et toute l'année Sur l'aristocratique Avenue des Champs-Elysées Il n'y a pas De commune reculée Où les chevaux de bois N'aillent porter Leur fanfare Deux ou trois fois Par année En l'honneur De Sainte-Gudule Ou de Saint-Pantaleon Ou de tel autre Patron de la localité Le progrès Qui s'affirme En toutes choses S'est occupé Même des chevaux de bois Aucun quai fumeux Que nous avons tous Connu dans notre enfance On succédait Les aveuglantes Clartés du gaz Voire de la lumière électrique Les bons petits chevaux De jadis Dont la queue Et la crainière Étaient en vrai craint Sont remplacés souvent Par des bêtes invraisemblables Sirènes et naïades Mastodontes et sauriens Attestent le développement Des sciences naturelles Et surnaturelles En cette fin de siècle Mais quelle que soit Leur espèce Tous ces animaux Ont même allure Et même mugissement Les cavaliers Et les amazones Ne manquent jamais Des jeunes gens Enfourchent leur dada Derrière des petits garçons Et l'on voit Des demoiselles Qui ont passé Depuis longtemps L'âge des poupées Se mettre en selle Allègrement Parfois même Les anciens Ne dédaignent pas De prendre part À l'équipé En route La monture aérienne Se met doucement En marche Elle ne vole Ni ne rampe Ni ne trotte Elle glisse Sans secousse Sans heure Si bien qu'on pourrait En fermant les yeux Se croire portée Sur l'aile des fées Si l'odeur Des beignets frits Et le bruit strident Des orgues Ne vous rappelez Que vous êtes encore Ici bas Bientôt l'allure Est si rapide Que les quatre points Cardinaux Semblent en démence Tout se mêle Et se brouille La griserie de mouvement S'empare des cavaliers Qui se surprennent À battre leur monture Pour la faire aller plus vite Comme si elle n'était pas De bois Mais le sifflet retentit C'est fini Tout s'arrête par magie Comme un escadron Bien dressé En voilà pour dix centimes Et chacun remet pied à terre Les yeux pleins de vertiges Et le cœur de regret Le parisien aime Les chevaux de bois Parce que ses modestes coursiers Le mènent au pays du rêve Ce doux pays Où ne vont hélas Ni les omnibus Ni les tramways Dans sa grande naïveté L'enfant du peuple Recherche le bruit Même discordant Et le mouvement Même inutile Parce qu'il trouve Un peu d'illusion Au fond de tout cela Dévoré par une imagination Toujours active L'apprenti parisien Irait à la lune S'il en savait le chemin Il trompe En attendant Ses ardeurs En enfourchant Les chevaux de bois Il n'y a pas grand mal À cela Et je ne ferai qu'en rire Si l'amour Des chevaux de bois Ne se retrouvait En toute chose Malheureusement Ce n'est pas seulement À la foire Qu'on se contente De l'illusion Au lieu de la réalité On se lève On déjeune On court à l'atelier Au bureau À la bourse On s'arrête une heure Et l'on recommence Jusqu'au soir La journée est finie On se couche Pour recommencer Le lendemain Et cela Sans trêve Ni répit La machine tourne Tourne Jamais assez vite Au gré des hommes Impatients N'est-ce pas là Chers auditeurs Une manière De jouer Aux chevaux de bois Se retrouver tous les jours Au même point Que la veille Gagner de l'argent Pour le dépenser Puis en gagner encore Manger Boire Dormir Aller au théâtre Et à l'église Selon le jour et l'heure Écrire des lettres Et en recevoir Qu'on jette Après les avoir lus Est-ce que tout cela N'est pas une illusion Un mirage Une vanité À quoi tout cela Doit-il aboutir Voilà la question Qu'on devrait se poser Sans cesse Et qu'on ne se pose jamais Les chevaux de bois Ne mènent à rien Et la vie des gens du monde Où donc les mènent-elles À ce redoutable inconnu Qui s'appelle La mort Il y a dans ce monde Une phalange d'hommes sages Qui marchent plus lentement Que les autres Peut-être Car ils ne sont point portés Par l'espérance factice Mais qui marchent vers un but Leur route n'est pas circulaire Elle est droite Toute droite Aucune étape du chemin Ne ressemble à la précédente Leur vie est issue D'épreuves et de délivrances D'actions vaillantes Et utiles à leur semblable Ils n'ont qu'un mot d'ordre Servir Dieu dans l'humanité Ils n'ont qu'un but La perfection Et pour l'atteindre Ils n'ont qu'un guide Jésus-Christ Leur vie En apparence sacrifiée Est féconde Ils ne sont point emportés Au hasard des destinés Ils sont conduits Par une intelligence souveraine Par un amour suprême Par Dieu lui-même Qui par degrés Les attire à lui Quand ils meurent On n'a pas l'impression D'un édifice écroulé D'une colonne brisée D'une œuvre détruite Mais au contraire D'un édifice achevé D'une œuvre Qui durera longtemps Après eux Ce qu'ils ont semé Germera et fructifiera De siècle en siècle Et s'ils ont vu venir Leur fin Ils ont pu dire En mourant Comme Paul J'ai combattu Le bon combat J'ai achevé ma course J'ai gardé la foi La couronne de justice M'est réservée Et le Seigneur Juste juge Me la donnera Auditeur Ne voulez-vous pas Vous enrôler Dans cette phalange-là ? Cet enregistrement Vous a été proposé Par Trésor Sonore Votre audiothèque Écoutez Et téléchargez Gratuitement Des milliers D'enregistrements www.trésorsonore.com www.trésorsonore.com